chapitre i Un écueil fuyant L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays, et, après eux, les gouvernements des divers états des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de Bohr, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tout ce que la science avait classé jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Duméryl, ni M. de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu, de leurs propres yeux de savant. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds, et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient larges d'un mille et long de trois, on pouvait affirmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ictiologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait, le fait en lui-même n'était plus niable, et, avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejetée au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson, de Calcutta, and Burnack Steam Navigation Company, avait rencontré cette masse mouvante à 5000 dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut, tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte quand deux colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à cent cinquante pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le Governor Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau, mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, dans les mers du Pacifique, par le Cristobal-Colon, The West Indian Pacific Steam Navigation Company. Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisque à trois jours d'intervalle, le Governor Higginson et le Cristobal-Colon l'avaient observé en deux points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieux marines. Quinze jours plus tard, à deux mille lieux de là, l'Helvetia, de la Compagnie Nationale, et le Shannon, du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'ils mesurassent 100 m de l'étrave à l'étambeau. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles allées ouestiennes, le Kulamak et l'Ungulik, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 m, si même elles l'atteignent. Ces rapports arrivaient coup sur coup, de nouvelles observations faites à bord du transatlantique Le Perraire, un abordage entre l'Etna, de la ligne Inman, et le monstre, un procès verbal dressé par les officiers de la frégate française La Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde, émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène. Mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards hurlaient à une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On virait apparaître dans les journaux, à cours de copie, tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible mobydique des régions hyperboréennes, jusqu'au kraken démesuré, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres, puis les récits norvégiens de l'évêque Ponto Pidan, les relations de Paul Legged, et enfin, les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée, quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillan, en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mères de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes, qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit, versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même, deux ou trois gouttes de sang, car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. Six mois durant, la guerre se poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fonds de l'Institut géographique du Brésil, de l'Académie royale des sciences de Berlin, de l'Association britannique, de l'Institution smithonienne de Washington, aux discussions du The Indian Archipelago, du Cosmos de l'abbé Moignot, des Mittalungen de Pedermen, aux chroniques scientifiques des grands journaux de la France et de l'étranger, la petite presse ripostait avec une verve intarissable. Ces spirituels écrivains parodiant un mot de l'inné, cités par les adversaires du monstre, soutinrent en effet que la nature ne faisait pas de saut, et ils adjurèrent à leurs contemporains de ne point donner un démenti à la nature en admettant l'existence des kraken, des serpents de mer, des mobydiques et autres élucubrations de marins en délire. Enfin, dans un article d'un journal satirique très redouté, le plus aimé de ses rédacteurs, brochant sur le tout, poussa au monstre, comme Hippolyte, lui porta un dernier coup et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel. L'esprit avait vaincu la science. Pendant les premiers mois de l'année 1867, la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre redevint îlot, rocher, écueil, mais écueil fuyant, indéterminable, insaisissable. Le 5 mars 1867, le Moravian, de Montréal Océan Company, se trouvant pendant la nuit par 27 degrés 30 minutes de latitude et 72 degrés 15 minutes de longitude, heurta de sa hanche de tribord un roc qu'aucune carte ne marquait dans ses parages. Sous l'effort combiné du vent et de ses 400 chevaux vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds. Nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. L'accident était arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à poindre. Les officiers de Carrs se précipitèrent à l'arrière du bâtiment. Ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n'est un fort remous qui brisait à trois encablures, comme si les nappes liquides eussent été violemment battues. Le relèvement du lieu fut exactement pris, et le Moravian continua sa route sans avarie apparente. Avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave d'un naufrage ? On ne put le savoir. Mais, examen fait de sac à reine dans les bassins de Radoub, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eut peut-être été oublié comme tant d'autres si, trois semaines après, il ne se fût reproduit dans des conditions identiques. Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement eut un retentissement immense. Personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais Cunard. Cet intelligent industriel fonda, en 1840, un service postal entre Liverpool et Halifax, avec trois navires en bois et à roues d'une force de 400 chevaux et d'une jauge de 11162 tonneaux. Huit ans après, le matériel de la compagnie s'accroissait de quatre navires de 650 chevaux et de 1820 tonnes et, deux ans plus tard, de deux autres bâtiments supérieurs en puissance et en tonnage. En 1853, la compagnie Cunard, dont le privilège pour le transport des dépêches venait d'être renouvelé, ajouta successivement à son matériel l'arabia, le persia, le china, le scotia, le java, le russia, tous navires de première marche et les plus vastes qui, après le Great Eastern, eussent jamais sillonné les mers. Ainsi donc, en 1867, la compagnie possédait douze navires, dont huit à roues et quatre à hélice. Si je donne ces détails très succincts, c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie de transport maritime, connue du monde entier pour son intelligente gestion. Nulle entreprise de navigation trans-océanienne n'a été conduite avec plus d'habileté. Nulle affaire n'a été couronnée de plus de succès. Depuis vingt-six ans, les navires Cunard ont traversé deux mille fois l'Atlantique et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France, la ligne Cunard de préférence à tout autre, ainsi qu'il appare d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux steamers. Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se trouvait par 15 degrés 12 minutes de longitude et 47 degrés 37 minutes de latitude. Il marchait avec une vitesse de 13 nœuds 43 centièmes sous la poussée de ses 1000 chevaux-vapeur. Ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite. Son tir en dos était alors de 6 mètres 70 centimètres et son déplacement de 6624 mètres cubes. À 4 heures 17 minutes du soir, pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc, peu sensible en somme, se produisit sur la coque du Scotia, par sa hanche et un peu en arrière de la roue de bâbord. Le Scotia n'avait pas heurté, il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. L'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fût inquiété à bord, sans le cri des caliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant « Nous coulons ! Nous coulons ! » Tout d'abord, les passagers furent très effrayés. Mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait être imminent. Le Scotia, divisé en sept compartiments par des cloisons étanches, devait braver impunément une voie d'eau. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale. Il reconnut que le cinquième compartiment avait été envahi par la mer, et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne renfermait pas les chaudières, car les feux se fussent subitement éteints. Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement, et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un trou large de deux mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi-noyer, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors à trois cents milles du Cap Clear, et après trois jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans les bassins de la compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mise en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À deux mètres et demi au-dessous de la flottaison, s'ouvraient une déchirure régulière en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite, et elle n'eut pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'outil perforant qu'il avait produite fût d'une trempe peu commune, et après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de quatre centimètres, il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait, qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable, car sur trois mille navires dont la perte est annuellement relevée au bureau Veritas, le chiffre des navires à vapeur ou à voile, supposés perdus corps et biens par suite d'absence de nouvelles, ne s'élève pas à moins de deux cents. Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement, fut accusé de leur disparition, et, grâce à lui, les communications entre les divers continents devenant de plus en plus dangereuses, le public se déclara, et demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées et, à tout prix, de ce formidable cétacé. Fin du chapitre I de la première partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Le pour et le contre A l'époque où ces événements se produisirent, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du Nebraska, aux Etats-Unis. En ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le gouvernement français m'avait joint à cette expédition. Après six mois passés dans les Nebraska, chargé de précieuses collections, j'arrivai à New York vers la fin de mars. Mon départ pour la France était fixé au premier jour de mai. Je m'occupai donc, en attendant, de classer mes richesses minéralogiques, botaniques et zoologiques quand arriva l'incident du Scotia. J'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour et comment ne l'aurai-je pas été ? J'avais lu et relu tous les journaux américains et européens sans être plus avancé. Ce mystère m'intriguait. Dans l'impossibilité de me former une opinion, je flottai d'un extrême à l'autre. Qu'il y eût quelque chose, cela ne pouvait être douteux, et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du Scotia. A mon arrivée à New York, la question brûlait. L'hypothèse de l'îlot flottant, de l'écueil insaisissable, soutenue par quelques esprits peu compétents, était absolument abandonnée. Et, en effet, à moins que cet écueil n'eût une machine dans le ventre, comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse ? De même fut repoussée l'existence d'une coque flottante, d'une énorme épave, et toujours à cause de la rapidité du déplacement. Restaient donc deux solutions possibles de la question, qui créaient deux clans très distincts de partisans. D'un côté, ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale, de l'autre, ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice. Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes. Qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique, c'était peu probable. Où et quand l'eût-il fait construire, et comment aurait-il tenu cette construction secrète ? Seul, un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive, et, en ces temps désastreux où l'homme s'ingénit à multiplier la puissance des armes de guerre, il était possible qu'un état essayât à l'insu des autres ce formidable engin. Après les chasse-peaux, les torpilles, après les torpilles, les béliers sous-marins, puis la réaction. Du moins, je l'espère. Mais l'hypothèse d'une machine de guerre tomba encore devant la déclaration des gouvernements. Comme il s'agissait là d'un intérêt public, puisque les communications trans-océaniennes en souffraient, la franchise des gouvernements ne pouvait être mise en doute. D'ailleurs, comment admettre que la construction de ce bateau sous-marin eût échappé aux yeux du public ? Garder le secret dans ces circonstances est très difficile pour un particulier, et certainement impossible pour un état dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales. Donc, après enquête faite en Angleterre, en France, en Russie, en Prusse, en Espagne, en Italie, en Amérique, voire même en Turquie, l'hypothèse d'un monitor sous-marin fut définitivement rejetée. A mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène en question. J'avais publié en France un ouvrage Inquarto en deux volumes intitulé Les mystères des grands fonds sous-marins. Ce livre, particulièrement goûté du monde savant, faisait de moi un spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle. Mon avis me fut demandé. Tant que je puniais du fait, je me renfermai dans une absolue négation. Mais bientôt, collé au mur, je dus m'expliquais catégoriquement. Et même, l'honorable Pierre Aronax, professeur au Muséum de Paris, fut mis en demeure par le New York Herald de formuler une opinion quelconque. Je m'exécutais. Je parlais, faute de pouvoir me taire. Je discutais la question sous toutes ses faces, politiquement et scientifiquement, et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publiais dans le numéro du 30 avril. Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses hypothèses, toute autre supposition étant rejetée, il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive. Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. La sonde n'a su les atteindre. Que se passe-t-il dans ces abîmes reculés ? Quels êtres habitent et peuvent habiter à 12 ou 15 milles au-dessous de la surface des eaux ? Quel est l'organisme de ces animaux ? On saurait à peine le conjecturer. Cependant, la solution du problème qui m'est soumis peut affecter la forme du dilemme. Où nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète, où nous ne les connaissons pas. Si nous ne les connaissons pas toutes, si la nature a encore des secrets pour nous en ictologie, rien de plus acceptable que d'admettre que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés, d'espèces ou même de genres nouveaux, d'une organisation essentiellement fondrière qui habite les couches inaccessibles à la sonde et qu'un événement quelconque, une fantaisie, un caprice, si l'on veut, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan. Si, au contraire, nous connaissons toutes les espèces vivantes, il faut nécessairement chercher l'animal en question parmi les êtres marins déjà catalogués, et dans ce cas, je serai disposé à admettre l'existence d'un narval géant. Le narval vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de soixante pieds. Quintupler, décupler même cette dimension, donner à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, accroisser ses armes offensives, et vous obtenez l'animal voulu. Il aura les proportions déterminées par les officiers du Shannon, l'instrument exigé par la perforation du scotia, et la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. En effet, le narval est armé d'une sorte d'épée d'ivoire, d'une halbarde, suivant l'expression de certains naturalistes. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier. On a trouvé quelques-unes de ces dents implantées dans le corps des baleines que le narval attaque toujours avec succès. D'autres ont été arrachées, non sans peine, de carènes de vaisseaux qu'elles avaient percées d'outre en outre, comme un forêt par Saint-Auneau. Le musée de la faculté de médecine de Paris possède une de ces défenses longue de 2 mètres 25 centimètres et large de 48 centimètres à sa base. Eh bien, supposez l'arme dix fois plus forte et l'animal dix fois plus puissant, lancez-le avec une rapidité de 20 000 à l'heure, multipliez sa masse par sa vitesse et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe demandée. Donc, jusqu'à plus amples informations, j'opinerai pour une licorne de mer de dimension colossale armée non plus d'une halbarde mais d'un véritable éperon comme les frégates cuirassées ou les rames de guerre dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrice. Ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable. A moins qu'il n'y ait rien en dépit de ce qu'on a entrevu, vu, senti et ressenti, ce qui est encore possible. Ces derniers mots étaient une lâcheté de ma part mais je voulais jusqu'à un certain point couvrir ma dignité de professeur et ne pas trop prêter à rire aux Américains qui rient bien quand ils rient. Je me réservais à une échappatoire. Au fond, j'admettais l'existence du monstre. Mon article fut chaudement discuté, ce qui lui valut un grand retentissement. Il rallia un certain nombre de partisans. La solution qu'il proposait, d'ailleurs, laissait libre carrière à l'imagination. L'esprit humain se plaît à ces conceptions grandioses d'êtres surnaturels. Or, la mer est précisément leur meilleur véhicule, le seul milieu où ces géants près desquels les animaux terrestres, éléphants ou rhinocéros, ne sont que des nains, puissent se produire et se développer. Les masses liquides transportent les plus grandes espèces connues de mammifères et peut-être recèlent-elles des mollusques d'une incomparable taille, des crustacés effrayants à contempler, tels que seraient des homards de 100 mètres ou des crabes pesant 200 tonnes. Pourquoi nous ? Autrefois, les animaux terrestres contemporains des époques géologiques, les quadrupèdes, les quadrumanes, les reptiles, les oiseaux, étaient construits sur des gabarits gigantesques. Le Créateur les avait jetés dans un moule colossal que le temps a réduit peu à peu. Pourquoi la mer, dans ses profondeurs ignorées, n'aurait-elle pas gardé ces vastes échantillons de la vie d'un autre âge, elle qui ne se modifie jamais, alors que le noyau terrestre change presque incessamment ? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires ? Mais je me laisse entraîner à des rêveries qu'il ne m'appartient plus d'entretenir. Trêve à ces chimères que le temps a changé pour moi en réalité terrible. Je le répète, l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène et le public admit sans conteste l'existence d'un être prodigieux qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer. Mais si les uns ne virent là qu'un problème purement scientifique à résoudre, les autres, plus positifs, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre afin de rassurer les communications trans-océaniennes. Les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue. La Shipping and Mercantile Gazette, le Lloyd, le Paquebot, la Revue Maritime et Colonial, toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurance qui menaçaient d'élever le taux de leurs primes furent unanimes sur ce point. L'opinion publique s'étant prononcée, les États de l'Union se déclarèrent les premiers. On fit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narval. Une frégate de grande marche, l'abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer au plus tôt. Les arsenaux furent ouverts au commandant Farragut qui pressa activement l'armement de sa frégate. Précisément, et ainsi que cela arrive toujours, du moment que l'on se fût décidé à poursuivre le monstre, le monstre ne repartut plus. Pendant deux mois, personne n'en entendit parler. Aucun navire ne le rencontra. Il semblait que cette licorne eût connaissance des complots qui se tramaient contre elle. On en avait tant causé et même par le câble transatlantique. Aussi les plaisants prétendaient-ils que cette fine mouche avait arrêté au passage quelques télégrammes dont elle faisait maintenant son profit. Donc, la frégate armée pour une campagne lointaine et pourvue de formidables engins de pêche, on ne savait plus où la diriger. Et l'impatience allait croissant quand, le 2 juillet, on apprit qu'un steamer de la ligne de San Francisco de Californie à Shanghai avait revu l'animal trois semaines auparavant dans les mers septentrionales du Pacifique. L'émotion causée par cette nouvelle fut extrême. On n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Faragut. Ses vivres étaient embarquées, ses soutres gorgeaient de charbon. Pas un homme ne manquait à son rôle d'équipage. Il n'avait qu'à allumer ses fourneaux, à chauffer, à démarrer. On ne lui eut pas pardonné une demi-journée de retard. D'ailleurs, le commandant Faragut ne demandait qu'à partir. Trois heures avant que l'Abraham Lincoln quitta la pierre de Brooklyn, je reçus une lettre libellée en ces termes. M. Aronax, professeur au Muséum de Paris, Fifth Avenue Hotel, New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Faragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement vôtre, J. B. Hobson, secrétaire de la Marine. Fin du chapitre 2 de la première partie Enregistrée par Nadine Eckert-Boulet Première partie Chapitre 3 De 20 000 lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Première partie Chapitre 3 Comme il plaira à monsieur Trois secondes avant l'arrivée de la lettre de J. B. Hobson Je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du Nord-Ouest. Trois secondes après avoir lu la lettre de l'honorable secrétaire de la Marine Je comprenais enfin que ma véritable vocation L'unique but de ma vie était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde. Cependant, je revenais d'un pénible voyage fatigué avide de repos Je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays mes amis mon petit logement du jardin des plantes mes chères et précieuses collections Mais rien ne put me retenir J'oubliais tout fatigue amis collection et j'acceptais sans plus de réflexion l'offre du gouvernement américain D'ailleurs, pensais-je tout chemin ramène en Europe et la licorne sera assez aimable pour m'entraîner vers les côtes de France Ce digne animal se laissera prendre dans les mers d'Europe pour mon agrément personnel et je ne veux pas rapporter moins d'un demi-mètre de sa halvarde d'ivoire au muséum d'histoire naturelle Mais, en attendant il me fallait chercher ce narval dans le nord de l'océan Pacifique ce qui pour revenir en France était prendre le chemin des antipodes Conseil ! criai-je d'une voix impatiente Conseil était mon domestique un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages un brave flamand que j'aimais et qui me le rendait bien un être flegmatique par nature régulier par principe zélé par habitude s'étonnant peu des surprises de la vie très adroit de ses mains apte à tout service et, en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseil même quand on ne lui en demandait pas A se frotter aux savants de notre petit monde du jardin des plantes Conseil en était venu à savoir quelque chose J'avais en lui un spécialiste très féré sur la classification en histoire naturelle parcourant avec une agilité d'acrobates toute l'échelle des embranchements des groupes des classes des sous-classes des ordres des familles des genres des sous-genres des espèces et des variétés Mais sa science s'arrêtait là Classé, c'était sa vie et il n'en savait pas davantage Traversé dans la théorie de la classification peu dans la pratique il n'eut pas distingué je crois un cachalot d'une baleine et cependant quel brave et digne garçon Conseil jusqu'ici et depuis dix ans m'avait suivi partout où m'entraînait la science Jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue d'un voyage Nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque Chine ou Congo si éloigné qu'il fut Il allait là comme ici sans en demander davantage D'ailleurs d'une belle santé qui défiait toutes les maladies Des muscles solides mais pas de nerfs pas l'apparence de nerfs au moral cent ans Ce garçon avait trente ans et son âge était à celui de son maître comme quinze états vingt Qu'on m'excuse de dire ainsi que j'avais quarante ans Seulement Conseil avait un défaut Formaliste enragé il ne me parlait jamais qu'à la troisième personne au point d'en être agaçant Conseil répétais-je tout en commençant d'une main fébrile mes préparatifs de départ Certainement j'étais sûr de ce garçon si dévoué D'ordinaire je ne lui demandais jamais s'il lui convenait ou non de me suivre dans mes voyages Mais cette fois il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger d'une entreprise hasardeuse à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix il y avait il y avait la matière à réflexion même pour l'homme le plus impassible du monde qu'allait dire Conseil Conseil crié-je une troisième fois Conseil parut Monsieur m'appelle dit-il en entrant oui mon garçon prépare-moi prépare-toi nous partons dans deux heures comme il plaira à Monsieur répondit tranquillement Conseil pas un instant à perdre serre dans ma malle tous mes ustensiles de voyage des habits des chemises des chaussettes sans compter mais le plus que tu pourras et hâte-toi et les collections de Monsieur fit observer Conseil on s'en occupera plus tard quoi les archiothériums les irakothériums les oréodons les chiropotamus et autres carcasses de Monsieur on les gardera à l'hôtel et le baby-roussa vivement de Monsieur on le nourrira pendant notre absence d'ailleurs je donnerai l'ordre de nous expédier en France notre ménagerie nous ne retournons donc pas à Paris demanda Conseil si certainement répondis-je évasivement mais en faisant un crochet le crochet qui plaira à Monsieur oh ce sera peu de choses un chemin un peu moins direct voilà tout nous prenons passage sur la brame l'incon comme il conviendra à Monsieur répondit paisiblement Conseil tu sais mon ami il s'agit du monstre du fameux narval nous allons en purger les mers l'auteur d'un ouvrage incarto en deux volumes sur les mystères des grands fonds sous-marins ne peut se dispenser de s'embarquer avec le commandant Faragut mission glorieuse mais dangereuse aussi on ne sait pas où l'on va ces bêtes-là peuvent être très capricieuses mais nous irons quand même nous avons un commandant qui n'a pas froid aux yeux comme fera Monsieur je ferai répondit Conseil et songes-y bien car je ne veux rien te cacher c'est là un de ces voyages dont on ne revient pas toujours comme il plaira à Monsieur un quart d'heure après nos mâles étaient prêtes Conseil avait fait en un tour de main et j'étais sûr que rien ne manquait car ce garçon classait les chemises et les habits aussi bien que les oiseaux ou les mammifères l'ascenseur de l'hôtel nous déposa au grand vestibule de l'entresol je descendis les quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée je réglais ma note à ce vaste comptoir toujours assiégé par une foule considérable je donnais l'ordre d'expédier pour paris france mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées je fis ouvrir un crédit suffisant au babyroussin et conseil me suivant je sautai dans une voiture le véhicule à vingt francs la course descendit broadway jusqu'à union square suivit fourth avenue jusqu'à sa jonction avec bowery street prit catherine street et s'arrêta à la trente-quatrième pierre là le catherine ferryboat nous transporta hommes chevaux et voitures à brooklyn la grande annexe de new york située sur la rive gauche de la rivière de l'est et en quelques minutes nous arrivions au quai près duquel l'abraham lincoln vomissait par ses deux cheminées des torrents de fumée noire nos bagages furent immédiatement transportés sur le pont de la frégate je me précipitai à bord je demandai le commandant faragut un des matelots me conduisit sur la dunette où je me trouvais en présence d'un officier de bonne mine qui me tendit la main monsieur pierre aronnax me dit-il lui-même répondis-je le commandant faragut en personne soyez le bienvenu monsieur le professeur votre cabine vous attend je saluais et laissant le commandant aux soins de son appareillage je me fis conduire à la cabine qui m'était destinée l'abraham lincoln avait été parfaitement choisi et aménagé pour sa destination nouvelle c'était une frégate de grande marche munie d'appareils surchauffeurs qui permettait de porter à cette atmosphère la tension de sa vapeur sous cette pression l'abraham lincoln atteignait une vitesse moyenne de dix-huit mille et trois dixièmes à l'heure vitesse considérable mais cependant insuffisante pour lutter avec le gigantesque cétacé les aménagements intérieurs de la frégate répondaient à ces qualités nautiques je fus très satisfait de ma cabine située à l'arrière qui s'ouvrait sur le carré des officiers nous serons bien ici dis-je à conseil aussi bien dans des plaies à monsieur répondit conseil qu'un bernard l'hermite dans la coquille d'un bussin je laissai conseil arrimer convenablement nos mâles et je remontai sur le pont afin de suivre les préparatifs de l'appareillage à ce moment le commandant faragut faisait larguer les dernières amares qui retenaient l'abraham lincoln à la pierre de brooklyn ainsi donc un quart d'heure de retard moi-même et la frégate partait sans moi et je manquais cette expédition extraordinaire surnaturelle invraisemblable dont le récit véridique pourra bien trouver cependant quelques incrédules mais le commandant faragut ne voulait perdre ni un jour ni une heure pour rallier les mers dans lesquelles l'animal venait d'être signalé il fit venir son ingénieur sommes-nous en pression lui demanda-t-il oui monsieur répondit l'ingénieur go ahead cria le commandant faragut a cet ordre qui fut transmis à la machine au moyen d'appareils à air comprimé les mécaniciens firent agir la roue de la mise en train la vapeur siffla en se précipitant dans les tiroirs entr'ouverts les longs pistons horizontaux gémirent et poussèrent les bielles de l'arbre les branches de l'hélice bâtirent les flots avec une rapidité croissante et l'abraham lincoln s'avança majestueusement au milieu d'une centaine de ferry-boats et de tenders chargés de spectateurs qui lui faisaient cortège les quais de brooklyn et toute la partie de new york qui bordent la rivière de l'est étaient couverts de curieux trois houras partis de cinq cent mille poitrines éclatèrent successivement des milliers de mouchoirs s'agitèrent au-dessus de la masse compacte et saluèrent l'abraham lincoln jusqu'à son arrivée dans les eaux de l'hudson à la pointe de cette presqu'il allongée qui forme la ville de new york alors la frégate suivant du côté de new jersey l'admirable rive droite du fleuve toute chargée de villas passa entre les forts qui la saluèrent de leurs plus gros canons l'abraham lincoln répondit en amenant et en hissant trois fois le pavillon américain dont les trente-neuf étoiles resplendissaient à sa corne d'artimon puis modifiant sa marche pour prendre le chenal balisé qui s'arrondit dans la baie intérieure formée par la pointe de sandy hook il rasa cette langue sablonneuse où quelques milliers de spectateurs la clamèrent encore une fois le cortège des boats et des tenders suivait toujours la frégate et il ne la quitta qu'à la hauteur du light boat dont les deux feux marquent l'entrée des passes de new york trois heures sonnaient alors le pilote descendit dans son canot et rejoignit la petite goélette qui l'attendait sous le vent les feux furent poussés l'hélice bâtit plus rapidement les flots la frégate longea la côte jaune et basse de long island et à huit heures du soir après avoir perdu dans le nord-ouest les feux de fire island elle courut à toute vapeur sur les sombres eaux de l'atlantique fin du chapitre 3 de la première partie enregistrée par nadine et coeur de poulet première partie chapitre 4 de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org enregistrée par nadine et coeur de poulet vingt mille lieues sous les mers par jules verne première partie chapitre 4 le commandant faragut était un bon marin digne de la frégate qu'il commandait son navire et lui ne faisait qu'un il en était l'âme sur la question du cétacé aucun doute ne dans son esprit et il ne permettait pas que l'existence de fut discutée à son bord il y croyait comme certaines bonnes femmes croient au léviathan parfois non par raison le monstre existait il en délivrerait les mers il l'avait juré c'était une sorte de chevalier de rhodes un dieudonné de gauzon marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île où le commandant faragut tuerait le narval où le narval tuerait le commandant faragut pas de milieu les officiers du bord partageaient l'opinion de leur chef il fallait les entendre causer discuter disputer calculer les diverses chances d'une rencontre et observer la vaste étendue de l'océan plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les barres de perroquets qui eut maudit une telle corvée en toute autre circonstance tant que le soleil décrivait son arc diurne la mâture était peuplée de matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds et qui n'y pouvaient tenir en place et cependant l'abraham lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les eaux suspectes du pacifique quant à l'équipage il ne demandait qu'à rencontrer la licorne à la harponner et à la hisser à bord à la dépecer il surveillait la mer avec une scrupuleuse attention d'ailleurs le commandant faragut parlait d'une certaine somme de deux mille dollars réservés à quiconque mousse ou matelot maître ou officier signalerait l'animal je laisse à penser si les yeux s'exerçaient à bord de l'abraham lincoln pour mon compte je n'étais pas en reste avec les autres et je ne laissais à personne ma part d'observation quotidienne la frégate aurait eu cent fois raison de s'appeler l'argus seul entre tous conseil protestait par son indifférence touchant la question qui nous passionnait et détonnait sur l'enthousiasme général du bord j'ai dit que le commandant faragut avait soigneusement pourvu son navire d'appareils propres à pêcher le gigantesque s'est tassé un baleinier n'eût pas été mieux armé nous possédions tous les engins connus depuis le harpon qui se lance à la main jusqu'aux flèches barbelées des espingoles et aux balles explosibles des canardières sur le gaillard d'avant s'allongeait un canon perfectionné se chargeant par la culasse très épais de parois très étroits d'âme et dont le modèle doit figurer à l'exposition universelle de 1867 ce précieux instrument d'origine américaine envoyait sans se gêner un projectile conique de quatre kilogrammes à une distance moyenne de kilomètres donc l'abraham lincoln ne manquait d'aucun moyen de destruction mais il avait mieux encore il avait ned land le roi des harponneurs ned land était un canadien d'une habileté de main peu commune et qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier adresse et sang-froid audace et ruse il possédait ses qualités à un degré supérieur et il fallait être une baleine bien maligne ou un carchalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon ned land avait environ 40 ans c'était un homme de grande taille plus de six pieds anglais vigoureusement bâti l'air grave peu communicatif violent parfois et très rageur quand on le contrariait sa personne provoquait l'attention et surtout la puissance de son regard qui accentuait singulièrement sa physionomie je crois que le commandant farragut avait sagement fait d'engager cet homme à bord il valait tout l'équipage à lui seul pour l'oeil et le bras je ne saurais le mieux comparer qu'à un télescope puissant qui serait en même temps un canon toujours prêt à partir qui dit canadien dit français et si peu communicatif que fut ned land je dois avouer qu'il se prit d'une certaine affection pour moi ma nationalité l'attirait sans doute c'était une occasion pour lui de parler et pour moi d'entendre cette vieille langue de rabelais qui est encore en usage dans quelques provinces canadiennes la famille du harponneur était originaire de québec et formait déjà une tribu de hardis pêcheurs à l'époque où cette ville appartenait à la france peu à peu ned prit goût à causer et j'aimais à entendre le récit de ses aventures dans les mers polaires il racontait ses pêches et ses combats avec une grande poésie naturelle son récit prenait une forme épique et je croyais écouter quelques homères canadiens chantant l'iliade des régions hyperboréennes je dépeins maintenant ce hardi compagnon tel que je le connais actuellement c'est que nous sommes devenus de vieux amis unis de cette inaltérable amitié qui naît et se cimente dans les plus effrayantes conjonctures ah brave ned je ne demande qu'à vivre cent ans encore pour me souvenir plus longtemps de toi et maintenant quelle était l'opinion de ned land sur la question du monstre marin je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne et que seul à bord il ne partageait pas la conviction générale il évitait même de traiter ce sujet sur lequel je crus devoir l'entreprendre un jour par une magnifique soirée du trente juillet c'est-à-dire trois semaines après notre départ la frégate se trouvait à la hauteur du cap blanc à trente milles sous le vent des côtes patagones nous avions dépassé le tropique du capricorne et le détroit de magellan s'ouvrait à moins de sept cent milles dans le sud avant huit jours l'abraham lincoln sillonnerait les flots du pacifique assis sur la dunette ned land et moi nous causions de choses et d'autres regardant cette mystérieuse mer dont les profondeurs sont restées jusqu'ici inaccessibles au regard de l'homme j'amenais tout naturellement la conversation sur la licorne géante et j'examinais les diverses chances de succès ou d'insuccès de notre expédition puis voyant que ned me laissait parler sans trop rien dire je le poussais plus directement comment ned lui demandai-je comment pouvez-vous ne pas être convaincu de l'existence du cétacé que nous poursuivons avez-vous donc des raisons particulières de vous montrer si incrédule le harponneur me regarda pendant quelques instants avant de répondre frappa de sa main son large front par un geste qui lui était habituel ferma les yeux comme pour se recueillir et dit enfin peut-être bien monsieur aronnax cependant ned vous un baleinier de profession vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins vous dont l'imagination doit aisément accepter l'hypothèse de cétacés énormes vous devriez être le dernier à douter en de pareilles circonstances c'est ce qui vous trompe monsieur le professeur répondit ned que le vulgaire croie à des comètes extraordinaires qui traversent l'espace ou à l'existence de monstres antédiluviens qui peuplent l'intérieur du globe passe encore mais ni l'astronome ni le géologue n'admettent de telles chimères de même le baleinier j'ai poursuivi beaucoup de cétacés j'en ai arpené un grand nombre j'en ai tué plusieurs mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent ni leur queue ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer cependant ned on cite des bâtiments que la dent du narval a traversé de part en part des navires en bois c'est possible répondit le canadien et encore je ne les ai jamais vus donc jusqu'à preuve contraire je nie que baleines cachalots ou licornes puissent produire un pareil effet écoutez-moi ned non monsieur le professeur non tout ce que vous voudrez excepté cela un poulpe gigantesque peut-être encore moins ned le poulpe n'est qu'un mollusque et ce nom même indique le peu de consistance de ses chairs eut-il cinq cents pieds de longueur le poulpe qui n'appartient point à l'embranchement des vertébrés est tout à fait inoffensif pour des navires tels que le scotia ou l'abraham lincoln il faut donc rejeter au rang des fables les prouesses des kraken ou autres monstres de cette espèce alors monsieur le naturaliste reprit ned land d'un ton assez narquois vous persistez à admettre l'existence d'un énorme cétacé oui ned je vous le répète avec une conviction qui s'appuie sur la logique des faits je crois à l'existence d'un mammifère puissamment organisé appartenant à l'embranchement des vertébrés comme les baleines les cachalots ou les dauphins est muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême hum fit le harponneur en secouant la tête de l'air d'un homme qui ne veut pas se laisser convaincre remarquez mon digne canadien repris-je que si un tel animal existe s'il habite les profondeurs de l'océan s'il fréquente les couches liquides situées à quelques milles au-dessous de la surface des eaux il possède nécessairement un organisme dont la solidité défie toute comparaison et pourquoi cet organisme si puissant demanda ned parce qu'il faut une force incalculable pour se maintenir dans les couches profondes et résister à leur pression vraiment dit ned qui me regardait en clignant de l'oeil vraiment et quelques chiffres vous le prouveront sans peine oh les chiffres répliqua ned on fait ce qu'on veut avec les chiffres en affaire ned mais non en mathématiques écoutez-moi admettons que la pression d'une atmosphère soit représentée par la pression d'une colonne d'eau haute de trente-deux pieds en réalité la colonne d'eau serait d'une moindre hauteur puisqu'il s'agit de l'eau de mer dont la densité est supérieure à celle de l'eau douce eh bien quand vous plongez ned autant de fois trente-deux pieds d'eau au-dessus de vous autant de fois votre corps supporte une pression égale à celle de l'atmosphère c'est-à-dire de kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface il suit de là qu'à trois cent vingt pieds cette pression est de dix atmosphères de cent atmosphères à trois mille deux cents pieds et de mille atmosphères à trente-deux mille pieds soit deux lieux et demi environ ce qui équivaut à dire que si vous pouviez atteindre cette profondeur dans l'océan chaque centimètre carré de la surface de votre corps subirait une pression de mille kilogrammes or mon brave ned savez-vous ce que vous avez de centimètres carrés en surface je ne m'en doute pas monsieur aronnax environ dix-sept mille tant que cela et comme en réalité la pression atmosphérique est un peu supérieure au poids d'un kilogramme par centimètre carré vos dix-sept mille centimètres carrés supportent en ce moment une pression de dix-sept mille cinq cent soixante-huit kilogrammes sans que je m'en aperçoive sans que vous vous en aperceviez et si vous n'êtes pas écrasé par une telle pression c'est que l'air pénètre à l'intérieur de votre corps avec une pression égale de là un équilibre parfait entre la poussée intérieure et la poussée extérieure qui se neutralise ce qui vous permet de les supporter sans peine mais dans l'eau c'est autre chose oui je comprends répondit ned devenu plus attentif parce que l'eau m'entoure et ne me pénètre pas précisément ned ainsi donc à trente-deux pieds au-dessous de la surface de la mer vous subiriez une pression de dix-sept mille cinq cent soixante-huit kilogrammes à trois cent vingt pieds dix fois cette pression soit cent soixante-quinze mille six cent quatre vingt kilogrammes à trois mille deux cents pieds cent fois cette pression soit dix-sept cent cinquante-six mille huit cents kilogrammes à trente-deux mille pieds enfin mille fois cette pression soit dix-sept millions cinq cent soixante-huit mille kilogrammes c'est-à-dire que vous seriez aplati comme si l'on vous retirait des plateaux d'une machine hydraulique diable fit ned eh bien mon digne harponneur si des vertébrés longs de plusieurs centaines de mètres et gros à proportion se maintiennent à de pareilles profondeurs eux dont la surface est représentée par des millions de centimètres carrés c'est par milliards de kilogrammes qu'il faut estimer la poussée qu'ils subissent calculez alors quelle doit être la résistance de leur charpente osseuse et la puissance de leur organisme pour résister à de telles pressions il faut répondit ned land qu'ils soient fabriqués en plaques de tôle de huit pouces comme les frégates cuirassées comme vous dites ned et songez alors au ravage que peut produire une pareille masse lancée avec la vitesse d'un express contre la coque d'un navire oui en effet peut-être répondit le canadien ébranlé par ses chiffres mais qui ne voulait pas se rendre eh bien vous ai-je convaincu vous m'avez convaincu d'une chose monsieur le naturaliste c'est que si de tels animaux existent au fond des mers il faut nécessairement qu'ils soient aussi forts que vous le dites mais s'il n'existe pas entêté harponneur comment expliquez-vous l'accident arrivé au scotia c'est peut-être dit ned hésitant allez donc parce que ça n'est pas vrai répondit le canadien en reproduisant sans le savoir une célèbre réponse d'arago mais cette réponse prouvait l'obstination du harponneur et pas autre chose ce jour-là je ne le poussai pas davantage l'accident du scotia n'était pas niable le trou existait si bien qu'il avait fallu le boucher et je ne pense pas que l'existence du trou puisse se démontrer plus catégoriquement or ce trou ne s'était pas fait tout seul et puisqu'il n'avait pas été produit par des roches sous-marines ou des engins sous-marins il était nécessairement dû à l'outil perforant d'un animal or suivant moi et toutes les raisons précédemment déduites cet animal appartenait à l'embranchement des vertébrés à la classe des mammifères au groupe des pisciformes et finalement à l'ordre des cétacés quant à la famille dans laquelle il prenait rang baleine cachalot ou dauphin quant au genre dont il faisait partie quant à l'espèce dans laquelle il convenait de le ranger c'était une question à élucider ultérieurement pour la résoudre il fallait disséquer ce monstre inconnu pour le disséquer le prendre pour le prendre le harponner ce qui était l'affaire de ned land pour le harponner le voir ce qui était l'affaire de l'équipage et pour le voir le rencontrer ce qui était l'affaire du hasard chapitre iv de vingt mille lieues sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 5 à l'aventure le voyage de l'Abraham Lincoln pendant quelque temps ne fut marqué par aucun incident cependant une circonstance se présenta qui mit en relief la merveilleuse habileté de Ned Land et montra quelle confiance on devait avoir en lui au large des Malouines le 30 juin la frégate communiqua avec des baleiniers américains et nous apprime qu'il n'avait eu aucune connaissance du narval mais l'un d'eux le capitaine du Monroe sachant que Ned Land était embarqué à bord de l'Abraham Lincoln demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue le commandant Faragut désireux de voir Ned Land à l'oeuvre l'autorisa à se rendre à bord du Monroe et le hasard servit si bien notre Canadien qu'au lieu d'une baleine il en harponna deux d'un coup double frappant l'une droite au coeur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes décidément si le monstre a jamais affaire au harpon de Ned Land je ne parierai pas pour le monstre la frégate prolongea la côte sud-est de l'Amérique avec une rapidité prodigieuse le 3 juillet nous étions à l'ouvert du détroit de Magellan à la hauteur du cap des vierges mais le commandant Faragut ne voulut pas prendre ce sinueux passage et manœuvra de manière à doubler le cap-orne l'équipage lui donna raison à l'unanimité et en effet était-il probable que l'on pût rencontrer le narval dans ce détroit resserré ? bon nombre de matelots affirmaient que le monstre n'y pouvait passer qu'il était trop gros pour cela le juillet vers trois heures du soir l'abraham lincoln à quinze milles dans le sud doubla cet îlot solitaire ce roc perdu à l'extrémité du continent américain auquel des marins hollandais imposèrent le nom de leur ville natale le cap-orne la route fut donnée vers le nord-ouest et le lendemain l'hélice de la frégate bâtit enfin les eaux du pacifique ouvre l'oeil, ouvre l'oeil répétaient les matelots de l'abraham lincoln et ils l'ouvraient démesurément les yeux et les lunettes un peu éblouis, il est vrai par la perspective de 2000 dollars ne restèrent pas un instant au repos jour et nuit on observait la surface de l'océan et les nictalopes dont la faculté de voir dans l'obscurité accroissait les chances de 50% avaient beau jeu pour gagner la prime moi, que l'appât de l'argent n'a tiré guère je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord ne donnant que quelques minutes au repas quelques heures au sommeil indifférent au soleil ou à la pluie je ne quittais plus le pont du navire tantôt penché sur les bastingages du gaillard d'avant tantôt appuyé à la liste de l'arrière je dévorais d'un oeil avide le cotonneux sillage qui blanchissait la mer jusqu'à perte de vue et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major de l'équipage lorsque quelques capricieuses baleines élevaient son dos noir âtre au-dessus des flots le pont de la frégate se peuplait en un instant les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers chacun, la poitrine haletante l'oeil trouble observait la marche du cétacé je regardais je regardais à en user ma rétine à en devenir aveugle tandis que conseil, toujours phlegmatique me répétait d'un ton calme si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux monsieur verrait bien davantage mais, vaine émotion l'abraham lincoln modifiait sa route courait sur l'animal signalé simple baleine ou cachalot vulgaire qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations cependant, le temps restait favorable le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions c'était alors la mauvaise saison australe car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe mais la mer se maintenait belle et se laissait facilement observer dans un vaste périmètre Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée du moins quand aucune baleine n'était en vue et pourtant sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services mais, huit heures sur douze cet entêté canadien lisait ou dormait dans sa cabine cent fois je lui reprochais son indifférence bah, répondait-il il n'y a rien, monsieur Aronax et y eut-il quelque animal quelle chance avons-nous de l'apercevoir est-ce que nous ne courons pas à l'aventure ? on a revu, dit-on cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique je veux bien l'admettre mais deux mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre et à s'en rapporter au tempérament de votre narval il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement or, vous le savez mieux que moi, monsieur le professeur la nature ne fait rien à contresens et elle ne donnerait pas à un animal lent de sa nature la faculté de se mouvoir rapidement s'il n'avait pas besoin de s'en servir donc, si la bête existe, elle est déjà loin à cela, je ne savais que répondre évidemment, nous marchions en aveugle mais le moyen de procéder autrement ? aussi nos chances étaient-elles fort limitées cependant, personne ne doutait encore du succès et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval et contre sa prochaine apparition le 20 juillet, le tropique du Capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude et le 27 du même mois, nous franchissions l'équateur sur le 110e méridien ce relèvement fait, la frégate prit une direction plus décidée vers l'ouest et s'engagea dans les mers centrales du Pacifique le commandant Faragut pensait, avec raison qu'il valait mieux fréquenter les eaux profondes et s'éloigner des continents ou des îles dont l'animal avait toujours paru éviter l'approche sans doute parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui disait le maître d'équipage la frégate passa donc au large des pomotous des marquises, des sandwiches coupa le tropique du cancer par 132 degrés de longitude et se dirigea vers les mers de Chine nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre et, pour tout dire, on ne vivait plus à bord les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurables anévrismes l'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse dont je ne saurais donner l'idée on ne mangeait pas on ne dormait plus vingt fois par jour, une erreur d'appréciation une illusion d'optique de quelques matelots perchés sur les bars causait d'intolérables douleurs et ces émotions, vingt fois répétées nous maintenaient dans un état d'érétisme trop violent pour ne pas amener une réaction prochaine et en effet, la réaction ne tarda pas à se produire pendant trois mois trois mois dont chaque jour durait un siècle l'Abraham Lincoln sillonna toutes les mers septentrionales du Pacifique courant aux baleines signalées faisant de brusques écarts de route virant subitement d'un bord sur l'autre s'arrêtant soudain forçant ou renversant sa vapeur coup sur coup au risque de déniveler sa machine et il ne laissa pas un point inexploré des rivages du Japon à la côte américaine et rien rien que l'immensité des flots déserts rien qui ressemblât à un arval gigantesque ni à un îlot sous-marin ni à une épave de naufrage ni à un écueil fuyant ni à quoi que ce fût de surnaturel la réaction se fit donc le découragement s'empara d'abord des esprits et ouvrit une brèche à l'incrédulité un nouveau sentiment se produisit à bord qui se composait de trois dixièmes de honte contre sept dixièmes de fureur on était tout bête de s'être laissé prendre à une chimère mais encore plus furieux les montagnes d'arguments entassés depuis un an s'écroulèrent à la fois et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou de sommeil du temps qu'il avait si sautement sacrifié avec la mobilité naturelle à l'esprit humain d'un excès on se jeta dans un autre les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses plus ardents détracteurs la réaction monta des fonds du navire du poste des soutiers jusqu'au carré de l'état-major et, certainement sans un entêtement très particulier du commandant Faragut la frégate eut définitivement remis le cap au sud cependant cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps l'Abraham Lincoln n'avait rien à se reprocher ayant tout fait pour réussir jamais équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle son insuccès ne saurait lui être imputé il ne lui restait plus qu'à revenir une représentation dans ce sens fut faite au commandant le commandant timbon les matelots ne cachèrent point leur mécontentement et le service en souffrit je ne veux pas dire qu'il y eut révolte à bord mais après une raisonnable période d'obstination le commandant Faragut comme autrefois Colomb demanda trois jours de patience si dans le délai de trois jours le monstre n'avait pas paru l'homme de bar donnerait trois tours de roue et l'Abraham Lincoln ferait route vers les mers européennes cette promesse fut faite le 2 novembre elle eut tout d'abord pour résultat de ranimer les défaillances de l'équipage l'océan fut observé avec une nouvelle attention chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'œil dans lequel se résume tout le souvenir les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse c'était un suprême défi porté au narval géant et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître deux jours se passèrent l'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur on employait mille moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal au cas où il se fut rencontré dans ses parages d'énormes quartiers de l'art furent mis à la traîne pour la plus grande satisfaction des requins je dois le dire les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'Abraham Lincoln pendant qu'ils mettaient en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré mais le soir du 4 novembre arriva sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin le lendemain, 5 novembre, à midi expirait le délai de rigueur après le point le commandant Faragut fidèle à sa promesse devait donner la route au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du Pacifique la frégate se trouvait alors par 31 degrés 15 minutes de latitude nord et par 136 degrés 42 minutes de longitude est les terres du Japon nous restaient à moins de 200 000 sous le vent la nuit approchait on venait de piquer 8 heures de gros nuages voilaient le disque de la lune alors dans son premier quartier la mer ondulait paisiblement sous les traves de la frégate en ce moment j'étais appuyé à l'avant sur le bastingage de tribord conseil posté près de moi regardait devant lui l'équipage juché dans les haubans examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu les officiers armes de leur lorgnette de nuit fouillaient l'obscurité croissante parfois le sombre océan étincelait sous un rayon que la lune dardait entre la frange de deux nuages puis toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres en observant conseil je constatais que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale du moins je le cruse ainsi peut-être et pour la première fois ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité allons conseil lui dis-je voilà une dernière occasion d'empocher 2000 dollars que monsieur me permette de le lui dire répondit conseil je n'ai jamais compté sur cette prime et le gouvernement de l'union pouvait promettre 100 000 dollars il n'en aurait pas été plus pauvre tu as raison conseil c'est une sorte à faire après tout et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement que de temps perdu que d'émotions inutiles depuis six mois déjà nous serions rentrés en France dans le petit appartement de monsieur répliqua conseil dans le muséum de monsieur et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur et le baby roussa de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes et il attirerait tous les curieux de la capitale comme tu dis conseil et sans compter j'imagine que l'on se moquera de nous effectivement répondit tranquillement conseil je pense que l'on se moquera de monsieur et faut-il le dire il faut le dire conseil et bien monsieur n'aura que ce qu'il mérite vraiment quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur on ne s'expose pas conseil ne put achever son compliment au milieu du silence général une voix venait de se faire entendre c'était la voix de Ned Land et Ned Land s'écriait ohé la chose en question sous le vent par le travers à nous de la première partie chapitre VI à toute vapeur à ce cri l'équipage entier se précipita vers le harponneur commandant officier maître matelot mousse jusqu'aux ingénieurs qui quittèrent leurs machines jusqu'aux chauffeurs qui abandonnèrent leurs fourneaux l'ordre de stopper avait été donné et la frégate ne courait plus que sur son air l'obscurité était profonde alors et quelque bon que fussent les yeux du Canadien je me demandais comment il avait vu et ce qu'il avait pu voir mon coeur battait à se rompre mais Ned Land ne s'était pas trompé et tous nous aperçûmes l'objet qu'il indiquait de la main à deux encablures de l'abraham lincoln et de sa hanche de tribord la mer semblait être illuminée par-dessus ce n'était point un simple phénomène de phosphorescence et l'on ne pouvait s'y tromper le monstre immergé à quelques toises de la surface des eaux projetait cet éclat très intense mais inexplicable que mentionnaient les rapports de plusieurs capitaines cette magnifique irradiation devait être produite par un agent d'une grande puissance éclairante la partie lumineuse décrivait sur la mer un immense ovale très allongé au centre duquel se condensait un foyer ardent dont l'insoutenable éclat s'éteignait par des gradations successives ce n'est qu'une agglomération de molécules phosphorescentes s'écria l'un des officiers non monsieur répliquai-je avec conviction jamais les folades ou les salpes ne produisent une si puissante lumière cet éclat est de nature essentiellement électrique d'ailleurs voyez voyez il se déplace il se meut en avant en arrière il s'élance sur nous un cri général s'éleva de la frégate silence dit le commandant faragut la barre au vent toute machine en arrière les matelots se précipitèrent à la barre les ingénieurs à leur machine la vapeur fut immédiatement renversée et l'abraham lincoln abattant sur bas bord décrivit un demi-cercle la barre droite machine en avant cria le commandant faragut ses ordres furent exécutés et la frégate s'éloigna rapidement du foyer lumineux je me trompe elle voulut s'éloigner mais le surnaturel animal se rapprocha avec une vitesse double de la sienne nous étions haletants la stupéfaction bien plus que la crainte nous tenait muets et immobiles l'animal nous gagnait en se jouant il fit le tour de la frégate qui filait alors quatorze nœuds et l'enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse puis il s'éloigna de deux ou trois milles laissant une traînée phosphorescente comparable au tourbillon de vapeur que jette en arrière la locomotive d'un express tout d'un coup des obscures limites de l'horizon où il alla prendre son élan le monstre fonça subitement vers l'abraham lincoln avec une effrayante rapidité s'arrêta brusquement à vingt pieds de ses précintes s'éteignit non pas en s'habillant sous les eaux puisque son éclat ne subit aucune dégradation mais soudainement et comme si la source de ce brillant effluve se fût subitement tarie puis il reparut de l'autre côté du navire soit qu'il l'eût tourné soit qu'il eût glissé sous sa coque à chaque instant une collision pouvait se produire qui nous eût été fatale cependant je m'étonnais des manœuvres de la frégate elle fuyait et n'attaquait pas elle était poursuivie elle qui devait poursuivre et j'en fis l'observation au commandant Faragut sa figure d'ordinaire si impassible était empreinte d'un indéfinissable étonnement monsieur Aronax me répondit-il je ne sais à quel être formidable j'ai affaire et je ne veux pas risquer imprudemment ma frégate au milieu de cette obscurité d'ailleurs comment attaquer l'inconnu comment s'en défendre attendons le jour et les rôles changeront vous n'avez plus de doute commandant sur la nature de l'animal non monsieur c'est évidemment un arval gigantesque mais aussi un arval électrique peut-être ajoutai-je ne peut-on pas plus l'approcher qu'une gymnote ou une torpille en effet répondit le commandant et s'il possède en lui une puissance foudroyante c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du créateur c'est pourquoi monsieur je me tiendrai sur mes gardes tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit personne ne songea à dormir l'abraham lincoln ne pouvant lutter de vitesse avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur de son côté le narval imitant la frégate se laissait bercer au gré des lames et semblait décider à ne point abandonner le théâtre de la lutte vers minuit cependant il disparut ou pour employer une expression plus juste il s'éteignit comme un gros ver luisant avait-il fui il fallait le craindre non pas l'espérer mais à une heure moins sept minutes du matin un sifflement assourdissant se fit entendre semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence le commandant farragut ned land et moi nous étions alors sur la dunette jetant d'avides regards à travers les profondes ténèbres ned land demanda le commandant vous avez souvent entendu rugir des baleines souvent monsieur mais jamais de pareilles baleines dont la vue m'est rapportée de mille dollars en effet vous avez droit à la prime mais dites-moi ce bruit n'est-il pas celui que font les cétacés rejetant l'eau par leurs évents le même bruit monsieur mais celui-ci est incomparablement plus fort aussi ne peut-on s'y tromper c'est bien un cétacé qui se tient là dans nos eaux avec votre permission monsieur ajouta le harponneur nous lui dirons deux mots demain au lever du jour s'il est d'humeur à vous entendre maître land répondis-je d'un ton peu convaincu que je l'approche à quatre longueurs de harpon riposta le canadien et il faudra bien qu'il m'écoute mais pour l'approcher reprit le commandant je devrais mettre une baleinière à votre disposition sans doute monsieur ce sera jouer la vie de mes hommes et la mienne répondit simplement le harponneur vers deux heures du matin le foyer lumineux reparut non moins intense à cinq milles au vent de la brame lincoln malgré la distance malgré le bruit du vent et de la mer on entendait distinctement les formidables battements de queue de l'animal et jusqu'à sa respiration il semblait qu'au moment où l'énorme narval venait respirer à la surface de l'océan l'air s'engouffrait dans ses poumons comme fait la vapeur dans les vastes cylindres d'une machine de deux mille chevaux hum pensai-je une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie ce serait une jolie baleine on resta sur le qui-vive jusqu'au jour et l'on se prépara au combat les engins de pêche furent disposés le long des bastingages le second fit charger ses espingoles qui lancent un harpon à une distance d'un mille et de longues camardières à balles explosives dont la blessure est mortelle même aux plus puissants animaux ned land s'était contenté d'affûter son harpon arme terrible dans sa main à six heures l'aube commença à poindre et avec les premières lueurs de l'aurore disparut l'éclat électrique du narval à sept heures le jour était suffisamment fait mais une brume matinale très épaisse rétrécissait l'horizon et les meilleures lorgnettes ne pouvaient la percer de là désappointement et colère je me hissai jusqu'au bar d'artimon quelques officiers s'étaient déjà perchés à la tête des mâts à huit heures la brume roula lourdement sur les flots et ses grosses volutes se levèrent peu à peu l'horizon s'élargissait et se purifiait à la fois soudain et comme la veille la voix de ned land se fit entendre la chose en question par bâbord derrière cria le harponneur tous les regards se dirigèrent vers le point indiqué là à un mille et demi de la frégate un long corps noirâtre émergeait d'un mètre au-dessus des flots sa queue violemment agitée produisait un remous considérable jamais appareil caudal ne battit la mer avec une telle puissance un immense sillage d'une blancheur éclatante marquait le passage de l'animal et décrivait une courbe allongée la frégate s'approcha du cétacé je l'examinai en toute liberté d'esprit les rapports du channon et de l'helvetia avaient un peu exagéré ses dimensions et j'estimai sa longueur à deux cent cinquante pieds seulement quant à sa grosseur je ne pouvais que difficilement l'apprécier mais en somme l'animal me parut être admirablement proportionné dans ses trois dimensions pendant que j'observais cet être phénoménal deux jets de vapeur et d'eau s'élancèrent de ses évents et montèrent à une hauteur de quarante mètres ce qui me fixa sur son mode de respiration j'en conclus définitivement qu'il appartenait à l'embranchement des vertébrés classe des mammifères sous classe des monodelphiens groupe des pisciformes ordre des cétacés famille ici je ne pouvais encore me prononcer l'ordre des cétacés comprend trois familles les baleines les cachalots et les dauphins et c'est dans cette dernière que sont rangées les narvals chacune de ces familles se divise en plusieurs genres chaque genre en espèces chaque espèce en variété variété espèce genre et famille me manquait encore mais je ne doutais pas de compléter ma classification avec l'aide du ciel et du commandant farragut l'équipage attendait impatiemment les ordres de son chef celui-ci après avoir attentivement observé l'animal fit appeler l'ingénieur l'ingénieur a couru monsieur dit le commandant vous avez de la pression oui monsieur répondit l'ingénieur bien forcez vos feux et à toute vapeur trois hourras accueillirent cet ordre l'heure de la lutte avait sonné quelques instants après les deux cheminées de la frégate vomissaient des torrents de fumée noire et le pont frémissait sous le tremblotement des chaudières l'abraham lincoln chassé en avant par sa puissante hélice se dirigea droit sur l'animal celui-ci le laissa indifféremment s'approcher à une demi encablure puis dédaignant de plonger il prit une petite allure de fuite et se contenta de maintenir sa distance cette poursuite se prolongea pendant trois quarts d'heure environ sans que la frégate gagna deux toises sur le cétacé il était donc évident qu'à marcher ainsi on ne l'atteindrait jamais le commandant faragut tordait avec rage l'épaisse touffe de poils qui foisonnait sous son menton ned land cria-t-il le canadien vint à l'ordre eh bien maître land demanda le commandant me conseillez-vous encore de mettre mes embarcations à la mer non monsieur répondit ned land car cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien que faire alors forcez de vapeur si vous le pouvez monsieur pour moi avec votre permission s'entend je vais m'installer sous les sous-barbes de beau près et si nous arrivons à longueur de harpon je harponne allez ned répondit le commandant faragut ingénieur cria-t-il faites monter la pression ned land se rendit à son poste les feux furent plus activement poussés l'hélice donna quarante trois tours à la minute et la vapeur fusa par les soupapes le loque jeté on constata que l'abraham lincoln marchait à raison de dix-huit mille cinq dixièmes à l'heure mais le maudit animal filait aussi avec une vitesse de dix-huit mille cinq dixièmes pendant une heure encore la frégate se maintint sous cette allure sans gagner une toise c'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine une sourde colère courait parmi l'équipage les matelots injuriaient le monstre qui d'ailleurs dédaignait de leur répondre le commandant faragut ne se contentait plus de tordre sa barbiche il la mordait l'ingénieur fut encore une fois appelé vous avez atteint votre maximum de pression lui demanda le commandant oui monsieur répondit l'ingénieur et vos soupapes sont chargées à six atmosphères et demi chargez les à dix atmosphères voilà un ordre américain s'il en fut on n'eût pas mieux fait sur le mississippi pour distancer une concurrence conseil dit à mon brave serviteur qui se trouvait près de moi sais-tu bien que nous allons probablement sauter comme il plaira à monsieur répondit conseil eh bien je l'avouerai cette chance il ne me déplaisait pas de la risquer les soupapes furent chargées le charbon s'engouffra dans les fourneaux les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur les brasiers la rapidité de l'abraham lincoln s'accrut ses mâts tremblaient jusque dans leurs emplantures et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites on jeta le loc une seconde fois eh bien timonier demanda le commandant farragut dix-neuf mille trois dixièmes monsieur forcez les feux l'ingénieur obéit le manomètre marqua dix atmosphères mais le cétacé chauffa lui aussi sans doute car sans se gêner il fila ses dix-neuf mille et trois dixièmes quelle poursuite non je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être ned land se tenait à son poste le harpon à la main plusieurs fois l'animal se laissa approcher nous le gagnons nous le gagnons s'écria le canadien puis au moment où il se disposait à frapper le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de trente milles à l'heure et même pendant notre maximum de vitesse ne se permit-il pas de narguer la frégate en en faisant le tour un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines à midi nous n'étions pas plus avancés qu'à huit heures du matin le commandant farragut se décida alors à employer des moyens plus directs dit-il cet animal là va plus vite que l'abraham lincoln eh bien nous allons voir s'il distancera ses boulets coniques maître des hommes à la pièce de l'avant le canon de gaillard fut immédiatement chargé et braqué le coup partit mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé qui se tenait à un demi-mille un autre plus à droit cria le commandant et cinq cents dollars à qui percera cette infernale bête un vieux canonnier à barbe grise que je vois encore l'oeil calme la physionomie froide s'approcha de sa pièce la mit en position et visa longtemps une forte détonation éclata à laquelle se mêlèrent les hourras de l'équipage le boulet atteignit son but il frappa l'animal mais non pas normalement et glissant sur sa surface arrondie il alla se perdre à deux milles en mer ah ça dit le vieux canonnier rageant ce gueulat est donc blindé avec des plaques de six pouces malédiction s'écria le commandant faragut la chasse recommença et le commandant faragut se penchant vers moi me dit je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate oui répondis-je et vous aurez raison on pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur mais il n'en fut rien les heures s'écoulèrent sans qu'il donna aucun signe d'épuisement cependant il faut dire à la louange de l'abraham lincoln qu'il lutta avec une infatigable ténacité je n'estime pas à moins de cinq cents kilomètres la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan en ce moment je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal je me trompais à dix heures cinquante minutes du soir la clarté électrique réapparut à trois milles au vent de la frégate aussi pure aussi intense que pendant la nuit dernière le narval semblait immobile peut-être fatigué de sa journée dormait-il se laissant aller à l'ondulation des lames il y avait là une chance dont le commandant faringut résolut de profiter il donna ses ordres l'abraham lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire il n'est pas rare de rencontrer en plein océan des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès et ned land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil le canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du beau pré la frégate s'approcha sans bruit stoppa à deux encablures de l'animal et courut sur son air on ne respirait plus à bord un silence profond régnait sur le pont nous n'étions pas à cent pieds du foyer ardent dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux en ce moment penché sur la liste du gaillard d'avant je voyais au-dessous de moi ned land accroché d'une main à la martingale de l'autre prendissant son terrible harpon vingt pieds à peine le séparait de l'animal immobile tout d'un coup son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé j'entendis le choc sonore de l'arme qui semblait avoir heurté un cours dur la clarté électrique s'éteignit soudain et deux énormes trompe d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate courant comme un torrent de l'avant à l'arrière renversant les hommes brisant les saisines des drômes un choc effroyable se produisit et lancé par-dessus la lisse sans avoir le temps de me retenir je fus précipité à la mer fin du chapitre 6 de la première partie enregistrée par nadine écœur de poulet première partie chapitre 7 de vingt mille lieues sous les mers chapitre 7 une baleine d'espèce inconnue bien que j'eusse été surpris par cette chute inattendue je n'en conservais pas moins une impression très nette de mes sensations je fus d'abord entraîné à une profondeur de vingt pieds environ je suis bon nageur sans prétendre égaler Byron et Edgar Poe qui sont des maîtres et ce plongeon ne me fit point perdre la tête deux vigoureux coups de talons me ramenèrent à la surface de la mer mon premier soin fut de chercher des yeux la frégate l'équipage s'était-il aperçu de ma disparition ? l'Abraham Lincoln l'avait-il viré de bord ? le commandant Faragut mettait-il une embarcation à la mer ? devais-je aspirer d'être sauvé ? les ténèbres étaient profondes j'entrevis une masse noire qui disparaissait vers l'est et dont les feux de position s'éteignirent dans l'éloignement c'était la frégate je me sentis perdu à moi ! à moi ! criai-je en nageant vers l'Abraham Lincoln d'un bras désespéré mes vêtements m'embarrassaient l'eau les collait à mon corps ils paralysaient mes mouvements je coulais je suffoquais à moi ! ce fut le dernier cri que je jetai ma bouche s'emplit d'eau je me débattis entraîné dans l'abîme soudain mes habits furent saisis par une main vigoureuse je me sentis violemment ramené à la surface de la mer et j'entendis oui j'entendis ces paroles prononcées à mon oreille si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule monsieur nagera beaucoup plus à son aise je saisis d'une main le bras de mon fidèle conseil toi ! dis-je toi ! moi-même répondit conseil et aux ordres de monsieur et ce choc t'a précipité en même temps que moi à la mer ? nullement mais étant au service de monsieur j'ai suivi monsieur le digne garçon trouvait cela tout naturel et la frégate ? demandai-je la frégate ? répondit conseil en se retournant sur le dos je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle tu dis ? je dis qu'au moment où je me précipitais à la mer j'entendis les hommes de bar s'écrier l'hélice et le gouvernail sont brisés brisés ? oui, brisés par la dent du monstre c'est la seule avarie je pense que l'abraham lincoln ait éprouvé mais circonstance fâcheuse pour nous il ne gouverne plus alors nous sommes perdus ? peut-être ? répondit tranquillement conseil cependant nous avons encore quelques heures devant nous et en quelques heures on fait bien des choses l'imperturbable sang-froid de conseil me remonta je nageais plus vigoureusement mais gêné par mes vêtements qui me serraient comme un chape de plomb j'éprouvais une extrême difficulté à me soutenir conseil s'en aperçut que monsieur me permette de lui faire une incision dit-il et glissant un couteau ouvert sous mes habits il les fendit de haut en bas d'un coup rapide puis il m'en débarrassa lestement tandis que je nageais pour tous deux à mon tour je rendis le même service à conseil et nous continuâmes de naviguer l'un près de l'autre cependant la situation n'en était pas moins terrible peut-être notre disparition n'avait-elle pas été remarquée et l'eût-elle été la frégate ne pouvait revenir sous le vent à nous étant démontée de son gouvernail il ne fallait donc compter que sur ces embarcations conseil résonna froidement dans cette hypothèse et fit son plan en conséquence étonnante nature ce phlegmatique garçon était là comme chez lui il fut donc décidé que notre seule chance de salut étant d'être recueillie par les embarcations de l'abraham lincoln nous devions nous organiser de manière à les attendre le plus longtemps possible je résolus alors de diviser nos forces afin de ne pas les épuiser simultanément et voici ce qui fut convenu pendant que l'un de nous, étendu sur le dos se tiendrait, immobile, les bras croisés les jambes allongées l'autre nagerait et le pousserait en avant ce rôle de remorqueur ne devait pas durer plus de dix minutes et nous relayant ainsi nous pouvions surnager pendant quelques heures et peut-être jusqu'au lever du jour faible chance mais l'espoir est si fortement enraciné au cœur de l'homme puis nous étions deux enfin je l'affirme bien que cela paraisse improbable si je cherchais à détruire en moi toute illusion si je voulais désespérer je ne le pouvais pas la collision de la frégate et du cétacé s'était produite vers onze heures du soir environ je comptais donc sur huit heures de nage jusqu'au lever du soleil opération rigoureusement praticable la mer assez belle nous fatiguait peu parfois je cherchais à percer du regard ces épaisses ténèbres que rompaient seule la phosphorescence provoquée par nos mouvements je regardais ces ondes lumineuses qui se brisaient sur ma main et dont la nappe miroitante se tachait de plaques livides on eût dit que nous étions plongés dans un bain de mercure vers une heure du matin je fus pris d'une extrême fatigue mes membres se rédirent sous l'étreinte de crampes violentes conseil dut me soutenir et le soin de notre conservation reposa sur lui seul j'entendis bientôt haleter le pauvre garçon sa respiration devint courte et pressée je compris qu'il ne pouvait résister longtemps laisse-moi laisse-moi lui dis-je abandonner monsieur jamais répondit-il je compte bien me noyer avant lui en ce moment la lune apparut à travers les franges d'un gros nuage que le vent entraînait dans l'est la surface de la mer étincela sous ses rayons cette bienfaisante lumière ranima nos forces ma tête se redressa mes regards se portèrent à tous les points de l'horizon j'aperçus la frégate elle était à cinq milles de nous et ne formait plus qu'une masse sombre à peine appréciable mais d'embarcation point je voulus crier à quoi bon à pareille distance mes lèvres gonflées ne laissèrent passer aucun son conseil put articuler quelques mots et je l'entendis répéter à plusieurs reprises à nous à nous nos mouvements un instant suspendus nous écoutâmes et fusse un de ces bourdonnements dont le sang oppressé emplit l'oreille mais il me sembla qu'un cri répondait au cri de conseil as-tu entendu murmurai-je oui oui et conseil jeta dans l'espace un nouvel appel désespéré cette fois pas d'erreur possible une voix humaine répondait à la nôtre était-ce la voix de quelqu'un fortuné abandonné au milieu de l'océan quelque autre victime du choc éprouvé par le navire ou plutôt une embarcation de la frégate ne nouait-elle pas dans l'ombre conseil fit un suprême effort et s'appuyant sur mon épaule tandis que je résistais dans une dernière convulsion il se dressa à demi hors de l'eau et retomba épuisé qu'as-tu vu j'ai vu murmura-t-il j'ai vu mais ne parlons pas gardons toutes nos forces qu'avait-il vu alors je ne sais pourquoi la pensée du monstre me vint pour la première fois à l'esprit mais cette voix cependant les temps ne sont plus où les jaunasses se réfugient dans le ventre des baleines pourtant conseil me remorquait encore il relevait parfois la tête regardait devant lui et jetait un cri de reconnaissance auquel répondait une voix de plus en plus rapprochée je l'entendais à peine mes forces étaient à bout mes doigts s'écartaient ma main ne me fournissait plus un point d'appui ma bouche convulsivement ouverte s'emplissait d'eau salée le froid m'envahissait je relevais la tête une dernière fois puis je m'abîmais en cet instant un corps dur me heurta je m'y cramponnais puis je sentis qu'on me retirait qu'on me ramenait à la surface de l'eau que ma poitrine se dégonflait et je m'évanouis il est certain que je revins promptement à moi grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnèrent le corps j'entrouvris les yeux conseil murmurai-je monsieur maçonnet répondit conseil en ce moment aux dernières clartés de la lune qui s'abaissait vers l'horizon j'aperçus une figure qui n'était pas celle de conseil et que je reconnus aussitôt n'aide m'écriai-je en personne monsieur et qui court après sa prime répondit le canadien vous avez été précipité à la mer au choc de la frégate oui monsieur le professeur mais plus favorisé que vous j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant un îlot ou pour mieux dire sur notre narval gigantesque expliquez-vous ned seulement j'ai bientôt compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer et s'était émoussé sur sa peau pourquoi ned pourquoi c'est que cette bête-là monsieur le professeur est faite en tôle d'acier il faut que je reprenne mes esprits que je revivifie mes souvenirs que je contrôle moi-même mes assertions les dernières paroles du canadien avaient produit un revirement subi dans mon cerveau je me hissais rapidement au sommet de l'être ou de l'objet à demi immergé qui nous servait de refuge je l'éprouvais du pied c'était évidemment un corps dur impénétrable et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins mais ce corps dur pouvait être une carapace osseuse semblable à celle des animaux antédéluviens et j'en serai quitte pour classer le monstre parmi les reptiles amphibies tels que les tortues ou les alligators eh bien non le dos noirâtre qui me supportait était lisse poli non imbriqué il rendait au choc une sonorité métallique et si incroyable que cela fut il semblait que dis-je il était fait de plaques boulonnées le doute n'était pas possible l'animal le monstre le phénomène naturel qui avait intrigué le monde savant tout entier bouleversé et fourvoyé l'imagination des marins des deux hémisphères il fallait bien le reconnaître c'était un phénomène plus étonnant encore un phénomène de main d'homme la découverte de l'existence de l'être le plus fabuleux le plus mythologique n'eut pas au même degré surpris ma raison que ce qui est prodigieux vienne du créateur c'est tout simple mais trouver tout à coup sous ses yeux l'impossible mystérieusement et humainement réalisé c'était à confondre l'esprit il n'y avait pas à hésiter cependant nous étions étendus sur le dos d'une sorte de bateau sous-marin qui présentait autant que j'en pouvais juger la forme d'un immense poisson d'acier l'opinion de nedland était faite sur ce point conseillez moi nous ne pûmes que nous y ranger mais alors dis-je cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage pour le manœuvrer évidemment répondit le harponneur et néanmoins depuis trois heures que j'habite cette île flottante elle n'a pas donné signe de vie ce bateau n'a pas marché non monsieur aronnax il se laisse percer au gré des lames mais il ne bouge pas nous savons à n'en pas douter cependant qu'il est doué d'une grande vitesse or comme il faut une machine pour produire cette vitesse et un mécanicien pour conduire cette machine j'en conclus que nous sommes sauvés fit nedland d'un ton réservé en ce moment et comme pour donner raison à mon argumentation un bouillonnement se fit à l'arrière de cet étrange appareil dont le propulseur était évidemment une hélice et il se mit en mouvement nous n'hûmes que le temps de nous accrocher à sa partie supérieure qui émergeait de quatre-vingt centimètres environ très heureusement sa vitesse n'était pas excessive tant qu'il navigue horizontalement murmura nedland je n'ai rien à dire mais s'il lui prend la fantaisie de plongée je ne donnerai pas deux dollars de ma peau moins encore aurait pu dire le canadien il devenait donc urgent de communiquer avec les êtres quelconques renfermés dans les flancs de cette machine je cherchais à sa surface une ouverture un panneau un trou d'homme pour employer l'expression technique mais les lignes de boulon solidement rabattues sur la jointure des tôles étaient nettes et uniformes d'ailleurs la lune disparut alors et nous laissa dans une obscurité profonde il fallut attendre le jour pour aviser aux moyens de pénétrer à l'intérieur de ce bateau sous marin ainsi donc notre salut dépendait uniquement du caprice des mystérieux timoniers qui dirigeaient cet appareil et s'ils plongeaient nous étions perdus ce cas excepté je ne doutais pas de la possibilité d'entrer en relation avec eux et en effet s'ils ne faisaient pas eux-mêmes leur air il fallait nécessairement qu'ils revincent de temps en temps à la surface de l'océan pour renouveler leur provision de molécules respirables donc nécessité d'une ouverture qui mettait l'intérieur du bateau en communication avec l'atmosphère quant à l'espoir d'être sauvé par le commandant farragut il fallait y renoncer complètement nous étions entraînés vers l'ouest et j'estimais que notre vitesse relativement modérée atteignait 12 milles à l'heure l'hélice battait les flots avec une régularité mathématique émergeant quelquefois et faisant jaillir l'eau phosphorescente à une grande hauteur vers 4 heures du matin la rapidité de l'appareil s'accrut nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement lorsque les lames nous battaient de plein fouet heureusement Ned rencontra sous sa main un large organo fixé à la partie supérieure du dos de Taule et nous parvinmes à nous y accrocher solidement enfin cette longue nuit s'écoula mon souvenir incomplet ne permet pas d'en retracer toutes les impressions un seul détail me revient à l'esprit pendant certaines accalmies de la mer et du vent je crus entendre plusieurs fois des sons vagues une sorte d'harmonie fugitive produite par des accords lointains quel était donc le mystère de cette navigation sous-marine dont le monde entier cherchait vainement l'explication quels êtres vivaient dans cet étrange bateau quel agent mécanique lui permettait de se déplacer avec une si prodigieuse vitesse le jour parut les brumes du matin nous enveloppaient mais elles ne tardèrent pas à se déchirer j'allais procéder à un examen attentif de la coque qui formait à sa partie supérieure une sorte de plate-forme horizontale quand je la sentis s'enfoncer peu à peu eh mille diables s'écria ned land frappant du pied la tôle sonore ouvrez donc navigateur peu hospitalier mais il était difficile de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice heureusement le mouvement d'immersion s'arrêta soudain un bruit de ferrure violemment poussée se produisit à l'intérieur du bateau une plaque se souleva un homme parut jeta un cri bizarre et disparut aussitôt quelques instants après huit solides gaillards le visage voilé apparaissaient silencieusement et nous entraînaient dans leur formidable machine fin du chapitre 7 de la première partie enregistrée par nadine écœur de poulet première partie chapitre huit de vingt mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par nadine écœur de poulet vingt mille lieux sous les mers par jules verne première partie chapitre huit mobilis immobile cet enlèvement si brutalement exécuté s'était accompli avec la rapidité de l'éclair mes compagnons et moi nous n'avions pas eu le temps de nous reconnaître je ne sais ce qu'ils éprouvèrent en se sentant introduits dans cette prison flottante mais pour mon compte un rapide frisson me glaça l'épiderme à qui avions-nous affaire sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce qui exploitait la mer à leur façon à peine les trois panneaux fut-il refermé sur moi qu'une obscurité profonde m'enveloppa mes yeux imprégnés de la lumière extérieure ne purent rien percevoir je sentis mes pieds nus se cramponner aux échelons d'une échelle de fer ned land et conseil vigoureusement saisis me suivaient au bas de l'échelle une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore nous étions seuls ou je ne pouvais le dire à peine l'imaginer tout était noir mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits cependant ned land furieux de ses façons de procéder donnait un libre cours à son indignation mille diables s'écriait-il voilà des gens qui en remonteraient aux calédoniens pour l'hospitalité il ne leur manque plus que d'être anthropophage je n'en serais pas surpris mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste calmez-vous aminède calmez-vous répondit tranquillement conseil ne vous emportez pas avant l'heure nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire dans la rôtissoire non riposta le canadien mais dans le four à coup sûr il y fait assez noir heureusement mon barwickniff ne m'a pas quitté et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir le premier de ces bandits qui met la main sur moi ne vous irritez pas ned dis-je alors au harponneur et ne nous compromettez point par d'inutiles violences qui sait si on ne nous écoute pas tâchons plutôt de savoir où nous sommes je marchais en tâtonnant après cinq pas je rencontrais une muraille de fer faite de tôles boulonnées puis me retournant je heurtais une table de bois près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de formium qui assourdissait le bruit des pas les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre conseil faisant un tour en sens inverse me rejoignit et nous revîmes au milieu de cette cabine qui devait avoir vingt pieds de long sur dix pieds de large quant à sa hauteur ned land malgré sa grande taille ne put la mesurer une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée quand d'une extrême obscurité nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière notre prison s'éclaira soudain c'est à dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat à sa blancheur à son intensité je reconnus cet éclairage électrique qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence après avoir involontairement fermé les yeux je les rouvris et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi-globe d'épouli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine enfin on y voit clair s'écria Ned Land qui, son couteau à la main se tenait sur la défensive oui, répondis-je, risquant l'antithèse mais la situation n'en est pas moins obscure que monsieur prenne patience dit l'impassible conseil le soudain éclairage de la cabine m'avait permis d'en examiner les moindres détails elle ne contenait que la table et les cinq escabeaux la porte invisible devait être hermétiquement fermée aucun bruit n'arrivait à notre oreille tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau marchait-il ? se maintenait-il à la surface de l'océan ? s'enfonçait-il dans ses profondeurs ? je ne pouvais le deviner cependant le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison j'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer quand on veut oublier les gens on n'éclaire pas les oubliettes je ne me trompais pas un bruit de verrou se fit entendre la porte s'ouvrit deux hommes parurent l'un était de petite taille vigoureusement musclé large d'épaules robuste de membres la tête forte la chevelure abondante et noire la moustache épaisse le regard vif et pénétrant et toute sa personne emprunte de cette vivacité méridionale qui caractérise en France les populations provençales Diderot a très justement prétendu que le geste de l'homme est métaphorique et ce petit homme en était certainement la preuve vivante on sentait que dans son langage habituel il devait prodiguer les prosopopées les métonymies et les hippalages ce que d'ailleurs je ne fus jamais à même de vérifier car il employa toujours devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible Le second inconnu mérite une description plus détaillée Un disciple de Graciolet ou d'Angèle eut lu sur sa physionomie un livre ouvert Je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes La confiance en lui car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance Le calme, car sa peau, pâle plutôt que colorée, annonçait la tranquillité du sang L'énergie, que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers Le courage enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale J'ajouterais que cet homme était fier que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées et que de tout cet ensemble de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage suivant l'observation des physionomistes résultait une indiscutable franchise Je me sentis involontairement rassurée en sa présence et j'augurais bien de notre entrevue Ce personnage avait-il trente-cinq ou cinquante ans je n'aurais pu le préciser Sa taille était haute Son front large Son nez droit Sa bouche nettement dessinée Ses dents magnifiques Ses mains fines allongées Éminemment psychiques pour employer un mot de la chirognomonie c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée Cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré Détail particulier Ses yeux, un peu écartés l'un de l'autre pouvaient embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon Cette faculté, je l'ai vérifiée plus tard se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Nedland Lorsque cet inconnu fixait un objet la ligne de ses sourcils se fronçait ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille des yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel et il regardait Quel regard ! Comme il grossissait les objets rapetissés par l'éloignement Comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme Comme il perçait ses nappes liquides si opaques à nos yeux et comme il lisait au plus profond des mers Les deux inconnus coiffés de bérets faits d'une fourrure de l'outre-marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement Le plus grand des deux évidemment le chef du bord nous examina avec une extrême attention sans prononcer une parole Puis, se retournant vers son compagnon il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître C'était un idiome sonore harmonieux flexible dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée L'autre répondit par un hanchement de tête et ajouta deux ou trois mots parfaitement incompréhensibles Puis, du regard, il parut m'interroger directement Je répondis, en bon français que je n'entendais point son langage Mais il ne sembla pas me comprendre et la situation devint assez embarrassante Que monsieur raconte toujours notre histoire ? me dit conseil Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots Je recommençai le récit de nos aventures articulant nettement toutes mes syllabes et sans omettre un seul détail Je déclinais nos noms et qualités Puis, je présentai dans les formes le professeur Aronax son domestique conseil et maître Nedland, le harponneur L'homme, aux yeux doux et calmes m'écouta tranquillement poliment même et avec une attention remarquable Mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire Quand j'eus fini il ne prononça pas un seul mot Restait encore la ressource de parler anglais Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle Je la connaissais ainsi que la langue allemande d'une manière suffisante pour la lire couramment mais non pour la parler correctement Or ici, il fallait surtout se faire comprendre Allons, à votre tour dit Joarponneur À vous, maître Land Tirez de votre sac le meilleur anglais qui ait jamais parlé un anglo-saxon et tâchez d'être plus heureux que moi Ned ne se fit pas prier et recommença mon récit que je compris à peu près Le fond fut le même mais la forme différa Le Canadien, emporté par son caractère y mit beaucoup d'animation Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi invoqua l'abéas corpus menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment se démena gesticula cria et finalement il fit comprendre par un geste expressif que nous mourions de faim Ce qui était parfaitement vrai mais nous l'avions à peu près oublié À sa grande stupéfaction le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi Nos visiteurs ne sourcillirent pas Il était évident qu'ils ne comprenaient ni la langue d'Arago ni celle de Faraday Fort embarrassé après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques je ne savais plus quelle partie prendre quand Conseil me dit Si monsieur m'y autorise je raconterai la chose en allemand Comment ? Tu sais l'allemand ? m'écriai-je Comme un flamand n'en déplaise à monsieur Cela me plaît au contraire Va mon garçon Et Conseil de sa voix tranquille raconta pour la troisième fois les diverses péripéties de notre histoire Mais malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur la langue allemande n'eut aucun succès Enfin poussé à bout je rassemblais tout ce qui me restait de mes premières études et j'entrepris de narrer nos aventures en latin Cicéron se fut bouché les oreilles et m'eut renvoyé à la cuisine Mais cependant je parvins à mentirer Même résultat négatif Cette dernière tentative définitivement avortée les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde La porte se referma C'est une infamie s'écria Ned Land qui éclata pour la vingtième fois Comment ? On leur parle français anglais allemand latin à ces coquins-là et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre Calmez-vous Ned dit-je au bouillon arpeneur La colère ne mènerait à rien Mais savez-vous monsieur le professeur reprit notre irascible compagnon que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer Pas fit conseil avec de la philosophie On peut encore tenir longtemps Mes amis dis-je Il ne faut pas se désespérer Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvais espaces Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau Mon opinion est toute faite riposta Ned Land Ce sont des coquins Bon ? Et de quel pays ? Du pays des coquins Mon brave Ned ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer Ni anglais ni français ni allemand voilà tout ce que l'on peut affirmer Cependant je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes Il y a du méridional en eux Mais sont-ils espagnols turcs arabes ou indiens c'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider Quant à leur langage il est absolument incompréhensible Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues répondit Conseil ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique Ce qui ne servirait à rien répondit Ned Land Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner Mais dans tous les pays de la terre ouvrir la bouche remuer les mâchoires happer des dents et des lèvres est-ce que cela ne se comprend pas de reste ? Est-ce que cela ne veut pas dire à Québec comme au Pomotou à Paris comme aux antipodes J'ai faim donnez-moi à manger Oh ! fit Conseil il y a des natures si inintelligentes Comme il disait ces mots la porte s'ouvrit Un steward entra Il nous apportait des vêtements vestes et culottes de mer faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature Je me hâtais de les revêtir et mes compagnons m'imitèrent Pendant ce temps le steward muet sourd peut-être avait disposé la table et placé trois couverts Voilà quelque chose de sérieux dit Conseil et cela s'annonce bien Bah ! répondit le rancunier harponneur Que diable voulez-vous qu'on mange ici ? Du foie de tortue ? Du filet de requin ? Du bifsteak de chien de mer ? Nous verrons bien dit Conseil Les plats recouverts de leurs cloches d'argent furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table Décidément nous avions affaire à des gens civilisés et sans la lumière électrique qui nous inondait je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du grand hôtel à Paris Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement L'eau était fraîche et limpide mais c'était de l'eau ce qui ne fut pas du goût de Nedland Parmi les mets qui nous furent servis je reconnus divers poissons délicatement apprêtés mais sur certains plats excellent d'ailleurs je ne pus me prononcer et je n'aurais même su dire à quel règne végétal ou animal leur contenu appartenait Quant au service de table il était élégant et d'un goût parfait Chaque ustensile cuillère fourchette couteau assiette portait une lettre entourée d'une devise en exergue et dont voici le fac similé exact mobile dans l'élément mobile Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin à la condition de traduire la préposition in par dans et non par sur La lettre N formait sans doute l'initial du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers Ned et conseil ne faisaient pas tant de réflexion Ils dévoraient et je ne tardais pas à les imiter J'étais d'ailleurs rassuré sur notre sort et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inadition Cependant tout finit ici-bas tout passe même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis quinze heures Notre appétit satisfait le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir Réaction bien naturelle après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort Ma foi je dormirai bien dit conseil Et moi je dors répondit Nedland Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil Pour mon compte je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit Trop de questions insolubles s'y pressaient Trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes Où étions-nous ? Quelle étrange puissance nous emportait Je sentais Ou plutôt je croyais sentir L'appareil s'enfonçait vers les couches les plus reculées de la mer De violents cauchemars m'obsédaient J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus Dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère vivant se mouvant formidable comme eux Puis mon cerveau se calma Mon imagination se fondit en une vague somnolence Et je tombai bientôt dans un morne sommeil Fin du chapitre 8 de la première partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Première partie chapitre 9 de 20 000 lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Première partie chapitre 9 Les colères de Nedland Quelle fut la durée de ce sommeil ? Je l'ignore Mais il dut être long car il nous reposa complètement de nos fatigues Je me réveillai le premier Mes compagnons n'avaient pas encore bougé et demeuraient étendus dans leurs coins comme des masses inertes A peine relevé de cette couche passablement dure Je sentis mon cerveau dégagé mon esprit net Je recommençai alors un examen attentif de notre cellule Rien n'était changé à ses dispositions intérieures La prison était restée prison et les prisonniers prisonniers Cependant le steward profitant de notre sommeil avait desservi la table Rien n'indiquait donc une modification prochaine dans cette situation et je me demandais sérieusement si nous étions destinés à vivre indéfiniment dans cette cage Cette perspective me sembla d'autant plus pénible que si mon cerveau était libre de ces obsessions de la veille je me sentais la poitrine singulièrement oppressée Ma respiration se faisait difficilement L'air lourd ne suffisait plus au jeu de mes poumons Bien que la cellule fût vaste il était évident que nous avions consommé en grande partie l'oxygène qu'elle contenait En effet chaque homme dépense en une heure l'oxygène renfermé dans 100 litres d'air et cet air chargé alors d'une quantité presque égale d'acide carbonique devient irrespirable Il était donc urgent de renouveler l'atmosphère de notre prison et sans doute aussi l'atmosphère du bateau sous-marin Là se posait une question à mon esprit Comment procédait le commandant de cette demeure flottante ? Obtenait-il de l'air par des moyens chimiques en dégageant par la chaleur l'oxygène contenu dans du chlorate de potasse et en absorbant l'acide carbonique par la potasse caustique ? Dans ce cas il devait avoir conservé quelques relations avec les continents afin de se procurer les matières nécessaires à cette opération Se bornait-il seulement à emmagasiner l'air sous de hautes pressions dans des réservoirs puis à le répandre suivant les besoins de son équipage ? Peut-être Ou procédé plus commode plus économique et par conséquent plus probable se contentait-il de revenir respirer à la surface des eaux comme un cétacé et de renouveler pour 24 heures sa provision d'atmosphère ? Quoi qu'il en soit et quelle que fût la méthode il me paraissait prudent de l'employer sans retard ? En effet j'étais déjà réduite à multiplier mes inspirations pour extraire de cette cellule le peu d'oxygène qu'elle renfermait quand soudain je fus rafraîchi par un courant d'air pur et tout parfumé d'émalation saline C'était bien la brise de mer vivifiante et chargée d'iode J'ouvris largement la bouche et mes poumons se saturèrent de fraîches molécules En même temps je sentis un balancement un roulis de médiocre amplitude mais parfaitement déterminable Le bateau le monstre de tôle venait évidemment de remonter à la surface de l'océan pour y respirer à la façon des baleines Le mode de ventilation du navire était donc parfaitement reconnu Lorsque j'eus absorbé cet air pur à pleine poitrine je cherchai le conduit l'aérifère si l'on veut qui laissait arriver jusqu'à nous ce bienfaisant effluve et je ne tardai pas à le trouver Au-dessus de la porte s'ouvrait un trou d'aérage laissant passer une fraîche colonne d'air qui renouvelait ainsi l'atmosphère appauvrie de la cellule J'en étais là de mes observations quand aide et conseil s'éveillèrent presque en même temps sous l'influence de cette aération revivifiante Ils se frottèrent les yeux se détirèrent les bras et furent sur pied en un instant Monsieur a bien dormi ? me demanda conseil avec sa politesse quotidienne Fort bien mon brave garçon répondis-je et vous maître Nedland ? Profondément monsieur le professeur mais je ne sais si je me trompe il me semble que je respire comme une brise de mer Un marin ne pouvait s'y méprendre et je racontai aux Canadiens ce qui s'était passé pendant son sommeil Bon dit-il cela explique parfaitement ces mugissements que nous entendions lorsque le prétendu Narval se trouvait en vue de l'Abraham Lincoln Parfaitement maître Land c'était sa respiration Seulement monsieur Aronax je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est à moins que ce ne soit l'heure du dîner L'heure du dîner mon dîner Ponnard Dites au moins l'heure du déjeuner car nous sommes certainement au lendemain d'hier Ce qui démontre répondit conseil que nous avons pris vingt-quatre heures de sommeil C'est mon avis répondis-je Je ne vous contredis point répliqua Ned Land mais dîner ou déjeuner le steward sera le bienvenu qu'il apporte l'un ou l'autre L'un et l'autre dit conseil Juste répondit le Canadien nous avons droit à deux repas et pour mon compte je ferai honneur à tous les deux Eh bien Ned attendons répondis-je Il est évident que ces inconnus n'ont pas l'intention de nous laisser mourir de faim car dans ce cas le dîner d'hier soir n'aurait aucun sens À moins qu'on ne nous engresse riposta Ned Je proteste répondis-je Nous ne sommes point tombés entre les mains de cannibales Une fois n'est pas coutume répondit sérieusement le Canadien Qui sait si ces gens-là ne sont pas privés depuis longtemps de chair fraîche et dans ce cas trois particuliers sains et bien constitués comme monsieur le professeur son domestique et moi Chassez ces idées maître Land répondis-je au harponneur et surtout ne partez pas de là pour vous emporter contre nos hôtes ce qui ne pourrait qu'aggraver la situation En tout cas dit le harponneur j'ai une faim de tous les diables et dîner ou déjeuner le repas n'arrive guère Maître Land répliquai-je il faut se conformer au règlement du bord et je suppose que notre estomac avance sur la cloche du Maître Coq Eh bien on le mettra à l'heure répondit tranquillement Conseil Je vous reconnais là ami Conseil riposta l'impatient Canadien Vous usez peu votre bile et vos nerfs Toujours calme Vous seriez capable de dire vos grâces avant votre bénédicité et de mourir de faim plutôt que de vous plaindre A quoi cela servirait-il demanda Conseil Mais cela servirait à se plaindre C'est déjà quelque chose Et si ces pirates Je dis pirates par respect et pour ne pas contrarier monsieur le professeur qui défend de les appeler cannibales Si ces pirates se figurent qu'ils vont me garder dans cette cage où j'étouffe sans apprendre de quel juron j'assaisonne mes emportements ils se trompent Voyons monsieur Aronax parler franchement Croyez-vous qu'ils nous tiennent longtemps dans cette boîte de fer ? A dire vrai je n'en sais pas plus long que vous ami Land Mais enfin que supposez-vous ? Je suppose que le hasard nous a rendu maîtres d'un secret important Or l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder et si cet intérêt est plus grave que la vie de trois hommes je crois notre existence très compromise Dans le cas contraire à la première occasion le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables A moins qu'il ne nous enrôle parmi son équipage dit conseil et qu'il nous garde ainsi jusqu'au moment répliqua Ned Land où quelque frégate plus rapide ou plus à droite que l'Abraham Lincoln s'emparera de ce nid de forban et enverra son équipage et nous respirer une dernière fois au bout de sa grande vergue Bien raisonné Maître Land répliquai-je mais on ne nous a pas encore fait que je sache de propositions à cet égard Inutile donc de discuter le parti que nous devrons prendre le cas échéant Je vous le répète attendons prenons conseil des circonstances et ne faisons rien puisqu'il n'y a rien à faire Au contraire monsieur le professeur répondit le harponneur qui n'en voulait pas démordre Il faut faire quelque chose Hé ! Quoi donc Maître Land nous sauver Se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile Mais d'une prison sous-marine cela me paraît absolument impraticable Allons Aminède demanda conseil Que répondez-vous à l'objection de monsieur ? Je ne puis croire qu'un Américain soit jamais à bout de ressources Le harponneur visiblement embarrassé se taisait Une fuite dans les conditions où le hasard nous avait jetés était absolument impossible Mais un Canadien est à demi français et Maître Nedland le fit bien voir par sa réponse Ainsi, monsieur Aronax reprit-il après quelques instants de réflexion vous ne devinez pas ce que doivent faire des gens qui ne peuvent s'échapper de leur prison ? Non, mon ami C'est bien simple Il faut qu'ils s'arrangent de manière à y rester Parbleu fit conseil Vaut encore mieux être dedans que dessus ou dessous Mais après avoir jeté dehors Joliet porte-clés et gardien ajouta Ned Land Quoi, Ned ? Vous songeriez sérieusement à vous emparer de ce bâtiment ? Très sérieusement répondit le Canadien C'est impossible Pourquoi donc, monsieur ? Il peut se présenter quelque chance favorable et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'en profiter S'ils ne sont qu'une vingtaine d'hommes à bord de cette machine ils ne feront pas reculer deux Français et un Canadien je suppose Mieux valait admettre la proposition du harponneur que de la discuter Aussi me contentais-je de répondre Laissons venir les circonstances maître Land et nous verrons Mais jusque-là je vous en prie contenez votre impatience On ne peut agir que par ruse et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables Promettez-moi donc que vous accepterez la situation sans trop de colère Je vous le promets monsieur le professeur répondit Ned Land d'un ton peu rassurant Pas un mot violent ne sortira de ma bouche Pas un geste brutal ne me trahira quand bien même le service de la table ne se ferait pas avec toute la régularité désirable J'ai votre parole Ned répondis-je au Canadien Puis la conversation fut suspendue et chacun de nous se mit à réfléchir à part soi J'avouerai que pour mon compte et malgré l'assurance du harponneur je ne conservais aucune illusion Je n'admettais pas ces chances favorables dont Ned Land avait parlé Pour être si sûrement manœuvré le bateau sous-marin exigeait un nombreux équipage et conséquemment dans le cas d'une lutte nous aurions affaire à trop forte partie D'ailleurs il fallait avant tout être libre et nous ne l'étions pas Je ne voyais même aucun moyen de fuir cette cellule de tôle si hermétiquement fermée et pour peu que l'étrange commandant de ce bateau eût un secret à garder ce qui paraissait au moins probable il ne nous laisserait pas agir librement à son bord Maintenant se débarrasserait-il de nous par la violence ou nous jetterait-il un jour sur quelques coins de terre C'était là l'inconnu Toutes ces hypothèses me semblaient extrêmement plausibles et il fallait être un harponneur pour espérer de reconquérir sa liberté Je compris d'ailleurs que les idées de Nedland s'aigrissaient avec les réflexions qui s'emparaient de son cerveau J'entendais peu à peu les jurons gronder au fond de son gosier et je voyais ses gestes redevenir menaçants Il se levait tournait comme une bête fauve en cage frappait les murs du pied et du poing D'ailleurs le temps s'écoulait La faim se faisait cruellement sentir et cette fois le steward ne paraissait pas Il s'était oublié trop longtemps notre position de naufragé si l'on avait réellement de bonnes intentions à notre égard Nedland tourmenté par les tiraillements de son robuste estomac se montait de plus en plus et malgré sa parole je craignais véritablement une explosion lorsqu'il se trouverait en présence de l'un des hommes du bord Pendant deux heures encore la colère de Nedland s'exalta Le Canadien appelait il criait mais en vain Les murailles de tôle étaient sourdes Je n'entendais même aucun bruit à l'intérieur de ce bateau qui semblait mort Il ne bougeait pas car j'aurais évidemment senti les frémissements de la coque sous l'impulsion de l'hélice Plongé sans doute dans l'abîme des eaux il n'appartenait plus à la terre Tout ce morne silence était effrayant Quant à notre abandon notre isolement au fond de cette cellule je n'osais s'estimer ce qu'il pourrait durer Les espérances que j'avais conçues après notre entrevue avec le commandant du bord s'effaçaient peu à peu La douceur du regard de cet homme l'expression généreuse de sa visionomie la noblesse de son maintien Tout disparaissait de mon souvenir Je revoyais cet énigmatique personnage tel qu'il devait être nécessairement impitoyable cruel Je le sentais en dehors de l'humanité inaccessible à tout sentiment de pitié implacable ennemi de ses semblables auquel il avait dû vouer une impérissable haine Mais cet homme allait-il donc nous laisser périr d'inanition enfermé dans cette prison étroite livrée à ces horribles tentations auxquelles pousse la faim farouche Cette affreuse pensée prit dans mon esprit une intensité terrible et l'imagination aidant je me sentis envahir par une épouvante insensée Conseil restait calme Nedland rugissait En ce moment un bruit se fit entendre extérieurement Des pas résonnaient sur la dalle de métal Les serrures furent fouillées La porte s'ouvrit Le steward parut Avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher le Canadien s'était précipité sur ce malheureux Il l'avait renversé Il le tenait à la gorge Le steward étouffait sous sa main puissante Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée et j'allais joindre mes efforts au sien quand, subitement je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français Calmez-vous, maître Land Et vous, monsieur le professeur Veuillez m'écouter Fin du chapitre IX De la première partie Enregistrée par Ezwa En Belgique En juin 2009 Première partie Chapitre X De vingt mille lieues Sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Vingt mille lieues sous les mers Par Jules Verne Première partie Chapitre X L'homme des eaux C'était le commandant du bord qui parlait ainsi À ces mots Ned Land se releva subitement Le steward presque étranglé sortit en chancelant sur un signe de son maître Mais tel était l'empire du commandant à son bord que pas un geste ne trahit le ressentiment dont cet homme devait être animé contre le Canadien Conseil intéressé malgré lui Moi stupéfait nous attendions en silence le dénouement de cette scène Le commandant appuyé sur l'angle de la table les bras croisés nous observait avec une profonde attention Hésitait-il à parler Regrettait-il ces mots qu'il venait de prononcer en français On pouvait le croire Après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre Messieurs dit-il d'une voix calme et pénétrante Je parle également le français l'anglais l'allemand et le latin J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue mais je voulais vous connaître d'abord réfléchir ensuite Votre quadruple récit absolument semblable au fond m'a affirmé l'identité de vos personnes Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence M. Pierre Aronax professeur d'histoire naturelle au muséum de Paris chargé d'une mission scientifique à l'étranger Conseil son domestique et Ned Land d'origine canadienne harponneur à bord de la frégate l'abraham Lincoln de la marine nationale des Etats-Unis d'Amérique Je m'inclinais d'un air d'assentiment Ce n'était pas une question que me posait le commandant Donc pas de réponse à faire Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite sans aucun accent Sa phrase était nette Ses mots justes Sa facilité d'élocution remarquable Et cependant Je ne sentais pas en lui un compatriote Il reprit la conversation en ces termes Vous avez trouvé sans doute Monsieur que j'ai longtemps tardé à vous rendre cette seconde visite C'est que votre identité reconnue Je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous J'ai beaucoup hésité Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité Vous êtes venu troubler mon existence Involontairement Dis-je Involontairement Reprit l'inconnu en forçant un peu sa voix Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers ? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate ? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire ? Est-ce involontairement que maître Nedland m'a frappé de son harpon ? Je surpris dans ces paroles une irritation contenue Mais à ces récriminations j'avais une réponse toute naturelle à faire et je la fis Monsieur, dis-je Vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe Vous ne savez pas que divers accidents provoqués par le choc de votre appareil sous-marin ont ému l'opinion publique dans les deux continents Je vous fais grâce des hypothèses sans nombre par lesquelles on cherchait à expliquer l'inexplicable phénomène dont seul vous aviez le secret Mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du Pacifique l'Abraham Lincoln croyait chasser quelques puissants monstres marins dont il fallait à tout prix délivrer l'océan Un demi-sourire détendit les lèvres du commandant puis d'un ton plus calme Monsieur Aronax répondit-il Oseriez-vous affirmer que votre frégate n'aurait pas poursuivi et canonné un bateau sous-marin aussi bien qu'un monstre ? Cette question m'embarrassa car certainement le commandant Faragut n'eut pas hésité Il eut cru de son devoir de détruire un appareil de ce genre tout comme un arval gigantesque Vous comprenez donc Monsieur reprit l'inconnu que j'ai le droit de vous traiter en ennemi Je ne répondis rien et pour cause A quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments J'ai longtemps hésité reprit le commandant Rien ne m'obligeait à vous donner l'hospitalité Si je devais me séparer de vous je n'avais aucun intérêt à vous revoir Je vous remettais sur la plateforme de ce navire qui vous avait servi de refuge Je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez jamais existé N'était-ce pas mon droit ? C'était peut-être le droit d'un sauvage répondis-je Ce n'était pas celui d'un homme civilisé Monsieur le professeur répliqua vivement le commandant Je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé J'ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier Je n'obéis donc point à ces règles et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi Ceci fut dit nettement Un éclair de colère et de dédain avait allumé les yeux de l'inconnu et dans la vie de cet homme J'entrevis un passé formidable Non seulement il s'était mis en dehors des lois humaines mais il s'était fait indépendant libre dans la plus rigoureuse acception du mot hors de toute atteinte Qui donc oserait le poursuivre au fond des mers puisque à leur surface il déjouait les efforts tentés contre lui Quel navire résisterait au choc de son monitor sous-marin Quelle cuirasse si épaisse qu'elle fût supporterait les coups de son éperon Nul entre les hommes ne pouvait lui demander compte de ses œuvres Dieu s'il y croyait sa conscience s'il en avait une étaient les seuls juges dont il put dépendre Ces réflexions traversèrent rapidement mon esprit pendant que l'étrange personnage se taisait absorbé et comme retiré en lui-même Je le considérais avec un effroi mélangé d'intérêts et sans doute ainsi qu'Édipe considérait le sphinx Après un assez long silence le commandant reprit la parole J'ai donc hésité dit-il mais j'ai pensé que mon intérêt pouvait s'accorder avec cette pitié naturelle à laquelle tout être humain a droit Vous resterez à mon bord puisque la fatalité vous y a jeté Vous y serez libre et en échange de cette liberté toute relative d'ailleurs je ne vous imposerai qu'une seule condition Votre parole de vous y soumettre me suffira Parlez monsieur répondis-je Je pense que cette condition est de celle qu'un honnête homme peut accepter Oui monsieur et la voici Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines pour quelques heures ou quelques jours suivant le cas Désirant ne jamais employer la violence j'attends de vous dans ce cas plus encore que dans tous les autres une obéissance passive En agissant ainsi je couvre votre responsabilité Je vous dégage entièrement car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu Acceptez-vous cette condition ? Il se passait donc à bord des choses tout au moins singulières et que ne devaient point voir des gens qui ne s'étaient pas mis hors des lois sociales Entre les surprises que l'avenir me ménageait celle-ci ne devait pas être la moindre Nous acceptons répondis-je Seulement je vous demanderai monsieur la permission de vous adresser une question une seule Parlez monsieur Vous avez dit que nous serions libres à votre bord Entièrement Je vous demanderai donc ce que vous entendez par cette liberté Mais la liberté d'aller de venir de voir d'observer même tout ce qui se passe ici sauf en quelques circonstances graves La liberté enfin dont nous jouissons nous-mêmes mes compagnons et moi Il était évident que nous ne nous entendions point Pardon monsieur repris-je mais cette liberté ce n'est que celle que tout prisonnier a de parcourir sa prison Elle ne peut nous suffire Il faudra cependant qu'elle vous suffise Quoi ? Nous devons renoncer à jamais de revoir notre patrie nos amis nos parents Oui monsieur Mais renoncer à reprendre cette insupportable joue de la terre que les hommes croient être la liberté n'est peut-être pas aussi pénible que vous le pensez Par exemple s'écria Ned Land jamais je ne donnerai ma parole de ne pas chercher à me sauver Je ne vous demande pas de parole Maître Land répondit froidement le commandant Monsieur répondis-je emporté malgré moi Vous abusez de votre situation envers nous C'est de la cruauté Non monsieur c'est de la clémence Vous êtes mes prisonniers après combat Je vous garde quand je pourrai d'un mot vous replonger dans les abîmes de l'océan Vous m'avez attaqué Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer le secret de toute mon existence Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître Jamais En vous retenant ce n'est pas vous que je garde C'est moi-même Ces paroles indiquaient de la part du commandant un parti pris contre lequel ne prévaudrait aucun argument Ainsi monsieur repris-je vous nous donnez tout simplement à choisir entre la vie ou la mort Tout simplement Mes amis dis-je à une question ainsi posée il n'y a rien à répondre Mais aucune parole ne nous lie au maître de ce bord Aucune monsieur répondit l'inconnu Puis d'une voix plus douce il reprit Maintenant permettez-moi d'achever ce que j'ai à vous dire Je vous connais monsieur Aronax Vous sinon vos compagnons vous n'aurez peut-être pas tant à vous plaindre du hasard qui vous lie à mon sort Vous trouverez parmi les livres qui servent à mes études favorites cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds de la mer Je l'ai souvent lu Vous avez poussé votre œuvre aussi loin que vous le permettez la science terrestre Mais vous ne savez pas tout Vous n'avez pas tout vu Laissez-moi donc vous dire monsieur le professeur que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord Vous allez voyager dans le pays des merveilles L'étonnement la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit Vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à vos yeux Je vais revoir dans un nouveau tour du monde sous-marin Qui sait Le dernier peut-être Tout ce que j'ai pu étudier au fond de ces mers tant de fois parcourus Et vous serez mon compagnon d'études À partir de ce jour vous entrez dans un nouvel élément Vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme Car moi et les miens nous ne comptons plus Et notre planète grâce à moi va vous livrer ces derniers secrets Je ne puis le nier Ces paroles du commandant firent sur moi un grand effet J'étais pris là par mon faible et j'oubliais pour un instant que la contemplation de ces choses sublimes ne pouvait valoir la liberté perdue D'ailleurs je comptais sur l'avenir pour trancher cette grave question Ainsi je me contentais de répondre Messieurs si vous avez brisé avec l'humanité je veux croire que vous n'avez pas renié tout sentiment humain Nous sommes des naufragés charitablement recueillis à votre bord Nous ne l'oublierons pas Quant à moi je ne m'éconnais pas que si l'intérêt de la science pouvait absorber jusqu'au besoin de liberté ce que me promet notre rencontre m'offrirait de grandes compensations Je pensais que le commandant allait me tendre la main pour sceller notre traité Il n'en fit rien Je le regrettais pour lui Une dernière question dis-je au moment où cet être inexplicable semblait vouloir se retirer Parlez monsieur le professeur De quel nom dois-je vous appeler ? Monsieur répondit le commandant Je ne suis pour vous que le capitaine Nemo et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du Nautilus Le capitaine Nemo appela Un steward parut Le capitaine lui donna ses ordres dans cette langue étrangère que je ne pouvais reconnaître Puis se tournant vers le Canadien et conseille Un repas vous attend dans votre cabine leur dit-il Veuillez suivre cet homme Ce n'est pas de refus répondit le harponneur Conseil et lui sortirent enfin de cette cellule où ils étaient enfermés depuis plus de trente heures Et maintenant monsieur Aronax notre déjeuner est prêt Permettez-moi de vous précéder A vos ordres capitaine Je suivis le capitaine Nemo et dès que j'eus franchi la porte je pris une sorte de couloir électriquement éclairé semblable au coursif d'un navire Après un parcours d'une dizaine de mètres une seconde porte s'ouvrit devant moi J'entrais alors dans une salle à manger ornée et meublée avec un goût sévère De hauts dressoirs de chêne incrustés d'ornements d'ébène s'élevaient aux deux extrémités de cette salle et sur leurs rayons à lignes ondulées étincelaient des faillances des porcelaines des verreries d'un prix inestimable La vaisselle plate y resplendissait sous les rayons que versait un plafond lumineux dont de fines peintures tamisaient et adoucissaient l'éclat Au centre de la salle était une table richement servie Le capitaine Nemo m'indiqua la place que je devais occuper « Asseyez-vous » me dit-il « et mangez comme un homme qui doit mourir de faim » Le déjeuner se composait d'un certain nombre de plats dont la mère seule avait fourni le contenu et de quelques mets dont j'ignorais la nature et la provenance J'avouerai que c'était bon mais avec un goût particulier auquel je m'habituais facilement Ces divers aliments me parurent riches en phosphore et je pensais qu'ils devaient avoir une origine marine Le capitaine Nemo me regardait Je ne lui demandai rien mais il devina mes pensées et il répondit de lui-même aux questions que je brûlais de lui adresser « La plupart de ces mets vous sont inconnus » me dit-il « Cependant vous pouvez en user sans crainte Ils sont sains et nourrissants Depuis longtemps j'ai renoncé aux aliments de la terre et je ne m'en porte pas plus mal Mon équipage qui est vigoureux ne se nourrit pas autrement que moi Ainsi, dis-je tous ces aliments sont des produits de la mer ? Oui, monsieur le professeur La mer fournit à tous mes besoins Tantôt je mets mes filets à la traîne et je les retire prêts à se rompre Tantôt je vais chasser au milieu de cet élément qui paraît être inaccessible à l'homme et je force le gibier qui gite dans mes forêts sous-marines Mes troupeaux comme ceux du vieux pasteur de Neptune pèsent sans crainte les immenses prairies de l'océan J'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même et qui est toujours ensemencée par la main du créateur de toutes choses Je regardais le capitaine Nemo avec un certain étonnement et je lui répondis Je comprends parfaitement monsieur que vos filets fournissent d'excellents poissons à votre table Je comprends moins que vous poursuiviez le gibier aquatique dans vos forêts sous-marines mais je ne comprends plus du tout qu'une parcelle de viande si petite qu'elle soit figure dans votre menu Aussi monsieur me répondit le capitaine Nemo ne fait jamais usage de la chair des animaux terrestres Ceci cependant repris-je en désignant un plat où restaient encore quelques tranches de filet Ce que vous croyez être de la viande monsieur le professeur n'est autre chose que du filet de tortue de mer Voici également quelquefois de dauphin que vous prendriez pour un ragoût de porc Mon cuisinier est un habile préparateur qui excelle à conserver ses produits variés de l'océan Goûtez à tous ces mets Voici une conserve de loturie qu'un malet déclarerait sans rival au monde Voilà une crème dont le lait a été fourni par la mamelle décétacée et le sucre par les grands fucus de la mer du nord Et enfin permettez-moi de vous offrir des confitures d'anémone qui valent celles des fruits les plus savoureux Et je goûtais plus autant curieux qu'en gourmet tandis que le capitaine Nemo m'enchantait par ses invraisemblables récits Mais cette mère monsieur Aronax me dit-il cette nourrice prodigieuse inépuisable elle ne me nourrit pas seulement elle me vêtit encore Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le bistus de certains coquillages Elles sont teintes avec la pourpre des anciens et nuancées de couleur violette que j'extrais des aplisistes de la Méditerranée Les parfums que vous trouverez sur la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation des plantes marines Votre lit est fait du plus doux austère de l'océan Votre plume sera un fanon de baleine Votre encre la liqueur sécrétée par la sèche ou l'encornet Tout me vient maintenant de la mer comme tout lui retournera un jour Vous aimez la mer capitaine Oui je l'aime La mer est tout Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre Son souffle est pur et sain C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul car il s'en frémire la vie à ses côtés La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence Elle n'est que mouvement et amour C'est l'infini vivant comme l'a dit un de vos poètes Et en effet monsieur le professeur La nature s'y manifeste par ses trois règnes minéral végétal animal Ce dernier y est largement représenté par les quatre groupes des zoophytes par trois classes des articulés par cinq classes des mollusques par trois classes des vertébrés les mammifères les reptiles et ses innombrables légions de poissons ordres infinis d'animaux qui comptent plus de treize mille espèces dont un dixième seulement appartient à l'eau douce La mer est le vaste réservoir de la nature C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé et qui sait s'il ne finira pas par elle Là est la suprême tranquillité La mer n'appartient pas aux despotes A sa surface ils peuvent encore exercer des droits iniques s'y battre s'y dévorer y transporter toutes les horreurs terrestres mais à trente pieds au-dessous de son niveau leur pouvoir cesse leur influence s'éteint leur puissance disparaît Ah monsieur vivez vivez au sein des mers là seulement est l'indépendance là je ne reconnais pas de maître là je suis libre Le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui S'était-il laissé entraîner au-delà de sa réserve habituelle Avaient-ils trop parlé Pendant quelques instants il se promena très agité Puis ses nerfs se calmèrent Sa physionomie reprit sa froideur accoutumée et se tournant vers moi Maintenant monsieur le professeur dit-il si vous voulez visiter le Nautilus Je suis à vos ordres Chapitre X de la première partie Lut par Ezwa en Belgique en juillet 2009 Première partie Chapitre XI De vingt mille lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Kurt Boulay Vingt mille lieux sous les mers par Jules Verne Première partie Chapitre XI Le Nautilus Le capitaine Nemo se leva Je le suivis Une double porte ménagée à l'arrière de la salle s'ouvrit et j'entrais dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter C'était une bibliothèque De hauts meubles en palissandre noire incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables De légers pupitres mobiles en s'écartant ou se rapprochant à volonté permettaient d'y poser le livre en lecture Au centre se dressait une vaste table couverte de brochures entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépoulis à demi engagés dans les volutes du plafond Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée et je ne pouvais en croire mes yeux Capitaine Nemo dis-je à mon hôte qui venait de s'étendre sur un divan Voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers Où trouverait-on plus de solitude plus de silence monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ? Non, monsieur et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre Vous possédez là six ou sept mille volumes Douze mille M. Aronax Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux Ce jour-là j'ai acheté mes derniers volumes mes dernières brochures mes derniers journaux et depuis lors je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit Ces livres monsieur le professeur sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en user librement Je remerciai le capitaine Nemo et je m'approchai des rayons de la bibliothèque Livres de sciences de morale et de littérature écrits en toute langue y abondaient Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique Il semblait être sévèrement proscrit du bord Détail curieux Tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits Et ce mélange prouvait que le capitaine du nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard Parmi ces ouvrages je remarquai les chefs-d'oeuvre des maîtres anciens et modernes c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire la poésie le roman et la science depuis homère jusqu'à victor hugo depuis xénophon jusqu'à michelet depuis rabelais jusqu'à madame sand mais la science plus particulièrement faisait les frais de cette bibliothèque les livres de mécanique de balistique d'hydrographie de météorologie de géographie de géologie etc il tenait une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle et je compris qu'il formait la principale étude du capitaine je vis là tout le Humboldt tout l'Arago les travaux de Foucault d'Henri-Sainte-Claire-de-Ville de Charles de Milne-Edwards de Quatrefages de Tyndall de Faraday de Berthelot de l'abbé Séchi de Pedermann du commandant Maury d'Agacis etc les mémoires de l'Académie des sciences les bulletins des diverses sociétés de géographie etc et en bon rang les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo parmi les œuvres de Joseph Bertrand son livre intitulé Les fondateurs de l'astronomie me donna même une date certaine et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de je pus en conclure que l'installation du nautilus ne remontait pas à une époque postérieure ainsi donc depuis trois ans au plus le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine j'espérais j'espérais d'ailleurs que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque mais j'avais le temps de faire cette recherche et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du nautilus monsieur dis-je au capitaine je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition il y a là des trésors de science et j'en profiterai cette salle n'est pas seulement une bibliothèque dit le capitaine Nemo c'est aussi un fumoir un fumoir m'écriai-je on fume donc à bord sans doute alors monsieur je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane aucune répondit le capitaine acceptez ce cigare monsieur Aronnax et bien qu'il ne vienne pas de la Havane vous en serez content si vous êtes connaisseur je pris le cigare qui m'était offert et dont la forme rappelait celle du Londres mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis deux jours c'est excellent dis-je mais ce n'est pas du tabac non répondit le capitaine ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient c'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mère me fournit non sans quelque parcimonie regrettez-vous les Londresses monsieur capitaine je les méprise à partir de ce jour fumez donc à votre fantaisie et sans discuter l'origine de ces cigares aucune régie ne les a contrôlées mais ils n'en sont pas moins bons j'imagine au contraire à ce moment le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque et je passais dans un salon immense et splendidement éclairé c'était un vaste quadrilatère à pans coupés long de dix mètres large de six haut de cinq un plafond lumineux décoré de légères arabesques distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre une trentaine de tableaux de maître à cadres uniformes séparés par d'étincelantes panoplies ornaient les parois tendues de tapisserie d'un dessin sévère je vis là des toiles de la plus haute valeur et que pour la plupart j'avais admiré dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une madame de Raphaël une vierge de Léonard de Vinci une nymphe du Corrège une femme du Titien une adoration de Véronèse une assomption de Murillo un portrait d'Albain un moine de Velázquez un martyr de Ribéra une kermesse de Rubens deux paysages flamands de Ténier trois petits tableaux de genre de Gérardot de Metsu de Paul Potter deux toiles de Géricault et de Prud'on quelques marines de Pacuissène et de Vernet parmi les œuvres de la peinture moderne apparaissaient des tableaux signés de la Croix Ingres de Caen Troyon Messonnier Daubigny etc et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit Monsieur le professeur dit alors cet homme étrange vous excuserez le sanggène avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon Monsieur répondis-je sans chercher à savoir qui vous êtes m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste un amateur tout au plus monsieur j'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme j'étais un chercheur avide un fureteur infatigable et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi à mes yeux vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens ils ont deux ou trois mille ans d'existence et je les confonds dans mon esprit les maîtres n'ont pas d'âge et ces musiciens dis-je en montrant des partitions de weber de rossini de mozart de beethoven d'heiden de meyerbeer d'herold de wagner d'aubert de gounod et nombre d'autres éparses sur un piano-orgue de grands modèles qui occupaient un des panneaux à coudé être les trouvailles dont l'église dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait deux bénitiers gigantesques autour de cette vasque sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste on conçoit ma joie de professeur l'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes des polypes et des équinodermes dans le premier groupe des tubipores des gorgones disposés en éventail des éponges douces de Syrie des Isis des Moluc des Pénatules une virgulaire admirable des mères de Norvège des ombélulaires variées des alationnaires toute une série de ces madréports que mon maître mille edwards a si sagacement classés en sections et parmi lesquelles je remarquais d'adorables flabellines des oculines de l'île bourbon le char de neptune des antilles de superbes variétés de coraux enfin toutes les espèces de ces curieux polypiers dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents dans les équinodermes remarquables par leur enveloppe épineuse les astéries les étoiles de mer les pentacrines les comatules les astérophons les oursins les oloturies etc. représentaient la collection complète des individus de ce groupe un conchiliologue un peu nerveux se serait pâmé certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques je vis là une collection d'une valeur inestimable et que le temps me manquerait à décrire tout entière parmi ces produits je citerai pour mémoire seulement l'élégant marteau royal de l'océan indien dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun un spondyle impérial aux vives couleurs tout hérissé d'épines rares spécimens dans les muséums européens et dont j'estimais la valeur à vingt mille francs un marteau commun des mères de la nouvelle hollande qu'on se procure difficilement des bucardes exotiques du sénégal fragiles coquilles blanches à double valve qu'un souffle eût dissipé comme une bulle de savon plusieurs variétés des arrosoirs de java sortent de tubes calcaires bordés de replis foliassés et très disputés par les amateurs toute une série de trocs les uns jaunes verdâtres pêchés dans les mers d'amérique les autres d'un brin roux amis des eaux de la nouvelle hollande ceux-ci venus du golfe du mexique et remarquables par leurs coquilles imbriquées ceux-là des stellaires trouvés dans les mers australes et enfin le plus rare de tous le magnifique éperon de la nouvelle zélande puis d'admirables télines sulfurées de précieuses espèces de citérées et de vénus le cadran treillissé des côtes de tranq bas le sabot marbré à nacre resplendissante les perroquets verts des mers de chine le cône presque inconnu du genre céno du lit toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique la gloire de la mer la plus précieuse coquille des Indes orientales enfin des litorines des dauphinules des turitels des gentines des ovules des volutes des olives des mitres des casques des pourpres des bussins des harpes des rochers des tritons des sérites des fuseaux des strombes des pterocères des pâtelles des iales des cléodores coquillages délicats et fragiles que la science a baptisés de ces noms les plus charmants à part et dans des compartiments spéciaux se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté que la lumière électrique piquait de pointes de feu des perles roses arrachées aux pines marines de la mer rouge des perles vertes de l'aliotie d'iris des perles jaunes bleues noires curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du nord enfin plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pintadines les plus rares quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon elle valait et au-delà celle que le voyageur tavernier vendit trois millions aux chats de perse et primait cette autre perle de liman de mascate que je croyais sans rival au monde ainsi donc chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible le capitaine nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneurs quand je fus interrompu par ces mots vous examinez mes coquilles monsieur le professeur en effet elles peuvent intéresser un naturaliste mais pour moi elles ont un charme de plus car je les ai toutes recueillies de ma main et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches je comprends capitaine je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leur trésor aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan mais si j'épuise mon admiration pour elles que me restera-t-il pour le navire qui les porte je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres cependant j'avoue que ce nautilus la force motrice qu'il renferme en lui les appareils qui permettent de le manœuvrer l'agent si puissant qui l'anime tout cela excite au plus haut point ma curiosité je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue puis-je savoir monsieur aronnax me répondit le capitaine nemo je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord et par conséquent aucune partie du nautilus ne vous est interdite vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre cicérone je ne sais comment vous remercier monsieur mais je n'abuserai pas de votre complaisance je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique monsieur le professeur ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi mais auparavant venez visiter la cabine qui vous est réservée il faut que vous sachiez comment vous serez installés à bord du nautilus je suivis le capitaine nemo qui par une des portes percées à chaque pont coupé du salon me fit rentrer dans les coursives du navire il me conduisit vers l'avant et là je trouvais non pas une cabine mais une chambre élégante avec lits toilette et divers autres meubles je ne pus que remercier mon hôte votre chambre est contiguée à la mienne me dit-il en ouvrant une porte et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter j'entrais dans la chambre du capitaine elle avait un aspect sévère presque cénobitique une couchette de fer une table de travail quelques meubles de toilette le tout éclairé par un demi-jour rien de confortable le strict nécessaire seulement le capitaine nemo me montra un siège veuillez vous asseoir me dit-il je m'assis et il prit la parole en ses termes chapitre xiii de vingt mille lieues sur les mers ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au deux mêmes publics pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par julie van marien vingt mille lieues sur les mers par jules verne première partie chapitre xii tout parle électricité monsieur dit le capitaine nemo me montrant les instruments suspendus au parvoi de sa chambre voici les appareils exigés par la navigation du nautilus ici comme dans le salon je les ai toujours sur les yeux ils m'indiquent ma situation et ma direction au exact milieu de l'océan les uns vous sont connus tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du nautilus le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère le storm glace dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes la boussole qui dirige ma route le sexton qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le nautilus est remonté à la surface des flots ce sont les instruments habituels aux navigateurs répondis-je et j'en connais le sage mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du nautilus ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile n'est-ce pas un manomètre c'est un manomètre en effet mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure et me donne par la même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil et ces sondes d'une nouvelle espèce ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi ici monsieur le professeur je dois vous donner quelques explications dit le capitaine nemo veuillez donc m'écouter il garda le silence pendant quelques instants puis il dit il est un agent puissant obéisant rapide facile qui se plie à tous les usages et qui règne au maître à mon bord tout se fait par lui il m'éclaire il m'échauffe il est l'âme de mes appareils mécaniques cet agent c'est l'électricité l'électricité m'écriai-je assez surpris oui monsieur cependant capitaine vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité jusqu'ici sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces monsieur le professeur répondit le capitaine nemo mon électricité n'est pas celle de tout le monde et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire je n'insisterai pas monsieur et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat une seule question cependant à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite le zinc par exemple comment le remplacez-vous puisque vous n'avez plus aucune communication avec la terre votre question aura sa réponse répondit le capitaine nemo je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc de fer d'argent d'or dont l'exploitation serait très certainement praticable mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité à la mer oui monsieur le professeur et les moyens ne me manquaient pas j'aurais pu en effet en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils épreuvaient mais j'ai préféré employer un système plus pratique et lesquels vous connaissez la composition de l'eau de mer sur mille grammes on trouve quatre-vingt-seize centièmes et demi d'eau et deux centièmes d'eux tiés environ de chlorure de sodium puis en petite quantité de chlorure de magnésium et de potassium du bromure de magnésium du sulfate de magnésie du sulfate et du carbonate chaud vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable or c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments le sodium oui monsieur mélangé avec le mercure il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments bunzen le mercure ne s'use jamais le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même je vous dirai en outre que les piles de sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles de zinc je comprends bien capitaine l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez la mer le contient bien mais il faut encore le fabriquer l'extraire en un mot et comment faites-vous vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction mais si je ne me trompe la dépense du sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez aussi monsieur le professeur je ne l'extrais pas par la pile et je l'envoie tout simplement la chaleur du charbon de terre de terre dis-je en insistant disons le charbon de mer si vous voulez répondait le capitaine un mot et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de l'huile monsieur aronnax vous me verrez à l'oeuvre je ne vous demande qu'un peu de patience puisque vous avez le temps d'être patient rappelez-vous seulement ceci je dois tout à l'océan il produit l'électricité et l'électricité donne notre luz la chaleur la lumière le mouvement la vie en un mot mais non pas l'air que vous respirez oh je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît cependant si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable elle manoeuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmachacine dans des réservoirs spéciaux ce qui me permet de prolonger au besoin et aussi longtemps que je le veux mon séjour dans les couches profondes capitaine répondis-je je me contente d'admirer vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour la véritable puissance dynamique de l'électricité je ne sais s'ils la trouveront répondit froidement le capitaine nemo quoi qu'il en soit vous connaissez déjà la première application que je l'ai fait de ces précieux agents c'est lui qui nous éclaire avec une égalité une continuité qui n'a pas la lumière du soleil maintenant regardez cette horloge elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres je l'ai divisée en vingt-quatre heures comme les horloges italiennes car pour moi il n'existe ni nuit ni jour ni soleil ni lune mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers voyez en ce moment il est dix heures du matin parfaitement autre application de l'électricité ce cadran suspendu devant nos yeux sert à indiquer la vitesse du nautilus un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil et tenez en ce moment nous filons avec une vitesse moderée de quinze mille à l'heure c'est merveilleux répondis-je et je vois bien capitaine que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent l'eau et la vapeur nous n'avons pas fini monsieur aronnax dit le capitaine aimant en s'enlevant et si vous voulez me suivre nous visiterons l'arrière du nautilus en effet je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin dont voici la division exacte en ayant du centre à l'éperon la salle à manger de cinq mètres séparée de la bibliothèque par une cloison étanche c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau la bibliothèque de cinq mètres le grand salon de dix mètres séparé de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche la dite chambre du capitaine de cinq mètres la mienne de deux mètres cinquante et enfin un réservoir d'air de sept mètres cinquante qui s'étendait jusqu'à l'étrave total trente-cinq mètres de longueur les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caïtchou et elles assuraient toute sécurité à bord du nautilus au cas où une voie d'eau se fût déclarée je suivis le capitaine nemo à travers les coursives situées en abord et j'arrivai au centre du navire là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait d'entre deux cloisons étanches une échelle de fer cramponnée à la paroi conduisait à son extrémité supérieure je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle elle aboutit au canot répondit-il quoi vous avez un canot répliquai-je assez étonné sans doute une excellente embarcation légère et insubmersible qui sert à la promenade et à la pêche mais alors quand vous voulez vous embarquer vous êtes faussé de revenir à la surface de la mer aucunement ce canon adhère à la partie supérieure de la coque du nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir il est entièrement poncté absolument étanche et retenu par de solides boulons cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canon c'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation on referme l'une celle du nautilus je referme l'autre celle du canot au moyen de vide pression je large les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer j'ouvre alors le panneau du pont soigneusement clos jusque-là je mate je hisse ma val où je prends mes avirons et je me promène mais comment revenez-vous à bord je ne reviens pas monsieur aronnax c'est le nautilus qui revient à vos ordres à mes ordres un fil électrique me rattache à lui je lance un télégramme et cela suffit en effet dis-je grisé par ses merveilles rien n'est plus simple après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plate-forme je vis une cabine longue de deux mètres dans laquelle conseil ned land enchanté de leur repas s'occupait à la dévorer à belles dents puis une porte se frit sur la cuisine longue de trois mètres située entre les vases combuses du bord là l'électricité plus énergique et plus obéisante que le gaz lui-même faisait tous les frais de la cuisson les fils arrivant sur les fourneaux communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement elles chauffaient également des appareils distillatoires qui par la vaporisation fournissaient une excellente eau potable auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté à la cuisine succédait la poste de l'équipage longue de cinq mètres mais la porte n'était fermée et je ne pus voir son aménagement qui me peut être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du nautélus au fond s'élevait une quatrième cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines une porte s'ouvrit et je me trouvai dans ce compartiment où le capitaine nemo ingénieur de premier ordre à coup sûr avait disposé ses appareils de locomotion cette chambre des machines nettement éclairée ne mesurait pas moins de vingt mètres en longueur elle était naturellement divisée en deux parties la première renfermait les éléments qui produissaient l'électricité et la seconde le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice je fus surpris tout d'abord de l'odeur si ce générique qui emplissait ce compartiment le capitaine nemo s'aperçut de mon impression ce sont me dit-il quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium mais ce n'est qu'un léger inconvénient tous les matins d'ailleurs nous purifions le navire et le ventilant à grand air cependant j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine de nautilus vous le voyez me dit le capitaine nemo j'emploie des éléments bunsen et non des éléments rhumkorv ceux-ci eux étaient impuissants les éléments bunsen sont peu nombreux mais forts et grands ce qui vaut mieux expérience faite l'électricité produite se rend à l'arrière où elle agit par des électro-aimants de glandes dimension sur un système particulier de levier et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice celle-ci dont le diamètre est de six mètres et le pas de sept mètres cinquante peut donner jusqu'à cent vingt tours par seconde et vous obtenez alors une vitesse de cinquante mille l'heure il y avait là un mystère mais je n'insistais pas pour le connaître comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance ou cette force presque illimitée prenait-elle son origine était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini c'est ce que je ne pouvais comprendre capitaine Nemo dis-je je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer j'ai vu le nautilus manoeuvrer devant l'abraham lincoln et je sais à quoi maintenir sur sa vitesse mais marcher ne suffit pas il faut voir où l'on va il faut pouvoir se diriger à droite à gauche en haut en bas comment en teignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistante croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères comment remontez-vous à la surface de l'océan enfin comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient suis-je indiscret en vous le demandant aucun mot monsieur le professeur me répondit le capitaine avec une légère hésitation puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin venez dans le salon c'est notre véritable cabinet de travail et là vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le nautilus fin du chapitre 12 de la première partie première partie chapitre 13 de 20 milieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ethan Rampton 20 milieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 13 quelques chiffres un instant après nous étions assis sur un divan du salon le cigare aux lèvres le capitaine mis sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupes et élévation du nautilus puis y commença ses descriptions en ces termes voici monsieur Aronax les diverses dimensions du bateau qui vous porte c'est un cylindre très allongé à bout conique il affecte sensiblement la forme d'un cigare forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre la longueur de ce cylindre de tête en tête est exactement de 70 mètres et son bout à sa plus grande largeur est de 8 mètres il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos steamers de grande marche mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du nautilus sa surface comprend 1011 mètres carrés 45 centièmes son volume 1500 mètres cubes et deux dixièmes ce qui revient à dire qu'entièrement immergé il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneau lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau il plongea des 9 dixièmes et qu'il émergea d'un dixième seulement par conséquent il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes c'est à dire ne pesait que ce même nombre de tonneaux j'ai donc dû ne pas dépasser ce point en le construisant suivant les dimensions sudites le nautilus se compose de deux coques, l'une intérieure, l'autre extérieure réunis entre elles par des fers hantés qui lui donnent une rigidité extrême en effet grâce à cette disposition cellulaire il résiste comme un bloc, comme s'il était plein son bordé ne peut céder il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé et l'homogénéité de sa construction due au parfait assemblage des matériaux lui permet de défier les mers les plus violentes ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier dont la densité par rapport à l'eau est de 7 huit dixièmes la première n'a pas moins de 5 centimètres d'épaisseur et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes la seconde enveloppe, la quille, haute de 50 centimètres et large de 25 pesant à elle seule 62 tonneaux la machine le laisse les divers accessoires et aménagements les cloisons et les étrusions intérieurs ont un poids de 961 tonneaux, 62 centièmes qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes est-ce entendu ? c'est entendu, répondis-je donc, reprit le capitaine, lorsque le nautilus se trouve à flot dans ces conditions il émerge d'un dixième or si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes et si je les remplis d'eau le bateau déplaçant alors 15 107 tonneaux ou les pesants sera complètement immergé c'est ce qui arrive, monsieur le professeur ces réservoirs existent en abordant les parties inférieures du nautilus j'ouvre des robinets ils se remplissent et le bateau s'enfonçant vient affleurer la surface de l'eau bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté que vous puissiez affleurer la surface de l'océan je le comprends mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau soit environ un kilogramme par centimètre carré parfaitement, monsieur donc à moins que vous ne remplissiez le nautilus en entier je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan car les corps ont une tendance à devenir fondriers suivez mon raisonnement je vous écoute capitaine lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement du poids qu'il faut donner au nautilus pour l'immerger je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ces couches deviennent de plus en plus profondes c'est évident, répondis-je or, si l'eau n'est pas absolument incompressible elle est du moins très peu compressible en effet, d'après les calculs les plus récents cette réduction n'est que de 436 millionièmes par atmosphère ou par chaque 30 pieds de profondeur s'agit-il d'aller à 1000 mètres je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères cette réduction sera alors de 436 cent millième je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes au lieu du 157 tonneaux 2 dixièmes l'augmentation ne serait conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes seulement ? seulement, monsieur Aronax et le calcul est facile à vérifier or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux je puis donc descendre des profondeurs considérables lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le nautilus émerge du dixième de sa capacité totale à ces raisonnements appuyés sur des chiffres je n'avais rien à objecter j'admets vos calculs capitaine répondis-je et j'aurai mauvaise grâce à les contester puisque l'expérience la donne raison chaque jour mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle laquelle, monsieur ? lorsque vous êtes par mille mètres de profondeur les parois du nautilus supportent une pression de 100 atmosphères c'est donc à ce moment où vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères qui est de 100 kg par centimètre carré de là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner se hâta de dire le capitaine Nemo je vous répète, monsieur que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini les pompes du nautilus ont une force prodigieuse et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipités comme un torrent sur l'Abraham Lincoln d'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de quinze cents à deux mille mètres et cela dans le but de ménager mes appareils aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à deux ou trois lieux au-dessous de sa surface j'emploie des manœuvres plus longues mais non moins infaillibles lesquels, capitaine ? demandai-je ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le nautilus je suis impatient de l'apprendre pour gouverner ce bateau sur tribord, sur babord pour évoluer en un mot suivant un plan horizontal je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran fixé sur l'arrière de l'étambeau et que nos roues et des palans font agir mais je puis aussi mouvoir le nautilus de bas en haut et de haut en bas dans un plan vertical au moyen de deux plans inclinés attachés à ses flancs sur son centre de flottaison plan mobile aptes à prendre toutes les positions et qui se manœuvrent de l'intérieur au moyen de leviers puissants ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau celui-ci se meut horizontalement sont-ils inclinés le nautilus suivant la disposition de cette inclinaison et sous la poussée de son hélice ou s'en font suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient ou remontent suivant cette diagonale et même si je veux revenir plus rapidement la surface j'embrie l'hélice et la pression des eaux fait remonter verticalement le nautilus comme un ballon qui gonflé d'hydrogène s'élève rapidement dans les airs bravo capitaine m'écriai-je mais comment le timonier peut y suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillir la partie supérieure de la coque du nautilus et que garnissent des verres lenticulaires des verres capables de résister à de telles pressions parfaitement le cristal fragile au choc offre cependant une résistance considérable dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864 au milieu des mers du nord on a vu des plaques de cette matière sous une épaisseur de 7 mm seulement résister à une pression de 16 atmosphères tout en laissant passer du puissant rayon calorifique qui lui répartissait inégalement la chaleur or les verres dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur admis capitaine Nemo mais enfin pour voir il faut que la lumière chasse les ténèbres et je me demande comment au milieu de l'obscurité des eaux en arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique dont les rayons illuminent la mer à un demi-mile de distance ah bravo trois fois bravo capitaine je m'explique maintenant cette fausse fluorescence du prétendu narval qui a tant intrigué les savants à ce propos je vous demanderai si l'abordage du nautilus et du scotia qui a eu un si grand retentissement a été le résultat d'une rencontre fortuite purement fortuite monsieur je naviguais à deux mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit j'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux aucun monsieur mais quant à votre rencontre avec l'abraham lincoln monsieur le professeur j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de me nuire elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au part le plus prochain ah commandant m'écriai-je avec conviction c'est vraiment un merveilleux bateau que votre nautilus oui monsieur le professeur répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo et je l'aime comme la chair de ma chair si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme comme l'a si bien dit le hollandais Janssen au-dessous et à bord du nautilus le caire de l'homme n'a plus rien à redouter pas de déformation à craindre car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer pas du gréement que l'eau roulie ou le tangage fatigue pas de voile que le vent emporte pas du chaudière que la vapeur déchire pas d'incendie à redouter puisque cet appareil fait de tôle et non de bois pas du charbon qui s'épuise puisque l'électricité est son agent mécanique pas de rencontre à redouter puisqu'il est seul à naviguer dans les eaux profondes pas de tempête à braver puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité voilà monsieur voilà le navire par excellence et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur et le constructeur plus que le capitaine lui-même comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus puisque j'en suis tout à la fois le capitaine le constructeur et l'ingénieur le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante le feu de son regard la passion de son geste le transfigurait oui il aimait son navire comme un père aime son enfant mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement et je ne pus me retenir de la lui faire vous êtes donc ingénieur capitaine Nemo oui monsieur le professeur me répondit-il j'ai étudié à Londres à Paris à New York du temps que j'étais en habitant des continents de la terre mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus chacun de ces morceaux monsieur Aronax m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée sa quille a été forgée au Creusot son arbre d'élice chez Penn et compagnie de Londres les plaques de Thon de sa coque chez Leard de Liverpool son élice chez Scott de Glasgow ses réservoirs ont été fabriqués par Kay et compagnie de Paris sa machine par Krupp en Prusse son époron dans les ateliers de Motala en Suède ses instruments de précision chez Hartfrère de New York etc. et chacun de ces fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers mais repris-je ces morceaux ainsi fabriqués il a fallu les monter les ajuster monsieur le professeur j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert en plein océan là mes ouvriers c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés et moi nous avons achevé notre nautilus puis l'opération terminée le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu alors il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif monsieur Aronax un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau or le nautilus en jauge 15 200 il revient donc à 1687 000 francs soit 2 millions y compris son aménagement soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qui rendent ferme une dernière question capitaine Nemo faites monsieur le professeur vous êtes donc riche riche à l'infini monsieur et je pourrai sans me gêner payer les dix milliards de dettes de la france je regardai fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi abusait-il de ma crédulité l'avenir devait me l'apprendre fin du chapitre 13 de la première partie première partie chapitre 14 de 20 000 lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet et pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Mas2 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 14 le fleuve noir la portion du globe terrestre occupé par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés soit plus de 38 millions d'hectares cette masse liquide comprend 2 250 millions de mille cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieux dont le poids serait de 3 quintillions de tonneaux et pour comprendre ce nombre il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité c'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard or cette masse liquide c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans durant les époques géologiques à la période du feu succéda la période de l'eau l'océan fut d'abord universel puis, peu à peu dans les temps sidurien des sommets de montagne apparurent des îles émergèrent disparurent sous des déluges partiels se montrèrent à nouveau se soudèrent formèrent des continents et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés soit 12 916 millions d'hectares la configuration des océans permet de diviser les eaux en cinq grandes parties l'océan glacial arctique l'océan glacial antarctique l'océan indien l'océan atlantique l'océan pacifique l'océan pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'asie et l'amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude c'est la plus tranquille des mers ses courants sont larges et lents ses marées médiocres ses pluies abondantes tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions monsieur le professeur me dit le capitaine Nemo nous allons si vous le voulez bien relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage il est midi moins le quart je vais remonter à la surface des eaux le capitaine pressa trois fois un timbre électrique les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs l'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus puis elle s'arrêta nous sommes arrivés dit le capitaine je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme je gravis les marches de métal et par les panneaux ouverts j'arrivais sur la partie supérieure du Nautilus la plateforme émergeait de 80 cm seulement l'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare je remarquais que ces plaques de tôle imbriquées légèrement ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres je m'expliquais donc très naturellement que malgré les meilleures lunettes ce bateau eut toujours été pris pour un animal marin vers le milieu de la plateforme le canot à demi engagé dans la coque du navire formait une légère extumescence en avant et en arrière s'élevait deux cages de hauteur médiocre à parois inclinées et en partie fermées par d'épées verts lenticulaires l'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route la mer était magnifique le ciel pur à peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan une brise légère de l'est tridait la surface des eaux l'horizon dégagé de brume se prêtait aux meilleures observations nous n'avions rien en vue pas un écueil pas un îlot plus d'Abraham Lincoln l'immensité déserte le capitaine Nemo muni de son sextant prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon tandis qu'il observait pas un de ses muscles ne tressaillait et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre midi dit-il monsieur le professeur quand vous voudrez je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais et je redescendis au grand salon là le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire puis il me dit monsieur Aronax nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest de quel méridien ? demanda-je vivement en espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité monsieur me répondit-il j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris de Greenwich et de Washington mais en votre honneur je me servirai de celui de Paris cette réponse ne m'apprenait rien je m'inclinais et le commandant reprit 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord c'est-à-dire à 300 000 environ des côtes du Japon c'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux Dieu nous garde répondit-je et maintenant monsieur le professeur ajouta le capitaine je vous laisse à vos études j'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer le capitaine Nemo me salua je restais seul absorbé dans mes pensées toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune cette haine qu'il avait vouée à l'humanité cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles qui l'avait provoquée était-il un de ces savants méconnus un de ces génies auxquels on a fait du chagrin suivant l'expression de conseil un Galilée moderne ou bien un de ces hommes de science comme l'américain Maury dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques je ne pouvais encore le dire moi que le hasard venait de jeter à son bord moi dont il tenait la vie entre les mains il m'accueillait froidement mais hospitalièrement seulement il n'avait jamais pris la main que je lui tendais il ne m'avait jamais tendu la sienne une heure entière je demeurais plongé dans ces réflexions cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table et je plaçais le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées la mer a ses fleuves comme les continents ce sont des courants spéciaux reconnaissables à leur température à leur couleur et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream la science a déterminé sur le globe la direction de cinq courants principaux un dans l'Atlantique Nord un second dans l'Atlantique Sud un troisième dans le Pacifique Nord un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'Océan Indien Sud il est même probable qu'un sixième courant existait autrefois dans l'Océan Indien Nord lorsque les mers Caspienne et Daral réunies au Grand Lac de l'Asie ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau or au point indiqué sur le planisphère se déroulait l'un de ces courants le Kuro Sivo des Japonais le fleuve noir qui sortit du golfe du Bengale où le chauffe les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques traverse le détroit de Malacca prolonge la côte d'Asie s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles aléousiennes charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes et tranchant par le pur indigo de ces eaux chaudes avec les flots de l'océan c'est ce courant que le Nautidus allait parcourir je le suivais du regard je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique et je me sentais entraîné avec lui quand Nedland et Conseil apparurent à la porte du salon mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux où sommes-nous ? où sommes-nous ? s'écria le Canadien au musée de Québec s'il plaît à monsieur répliqua Conseil ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard mes amis répondis-je en leur faisant signe d'entrée vous n'êtes ni au Canada ni en France mais bien à bord du Nautidus et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer il faut croire monsieur puisque monsieur l'affirme répliqua Conseil mais franchement ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi étonne-toi mon ami et regarde car pour un classificateur de ta force il y a de quoi travailler ici je n'avais pas besoin d'encourager Conseil le brave garçon penché sur les vitrines murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes classe des gastéropodes famille des buxinoïdes genre des porcelaines espèce des cypréas madagascariensis etc pendant ce temps Ned Land assez peu conchiliologue m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo avais-je découvert qui il était d'où il venait où il allait vers quelle profondeur il nous entraînait enfin mille questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre je lui appris tout ce que je savais ou plutôt tout ce que je ne savais pas et je lui demandais ce qu'il avait entendu ou vu de son côté rien vu rien entendu répondit le Canadien je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau est-ce que par hasard il serait électrique lui aussi électrique par ma foi on serait tenté de le croire mais vous monsieur Aronax demanda Ned Land qui avait toujours son idée vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord dix vingt cinquante cent je ne saurais vous répondre maître Land d'ailleurs croyez-moi abandonner pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de fuir ce bateau est un des chefs-d'oeuvre de l'industrie moderne et je regretterai de ne pas l'avoir vu bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles ainsi tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous voir s'écria le harconeur mais on ne voit rien on ne verra rien de cette prison de tol nous marchons nous naviguons en aveugle Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement mais une obscurité absolue le plafond lumineux s'éteignit et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse analogue à celle que produit le passage contraire et profond de ténèbres à la plus éclatante lumière nous étions restés muets ne remuant pas ne sachant quelles surprises agréables ou désagréables nous attendaient mais un glissement se fit entendre on eut dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus c'est la fin de la fin dit Ned Land ordre des hydroméduses murmura conseil soudain le jour se fit de chaque côté du salon à travers deux ouvertures oblongues les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques deux plaques de cristal nous séparaient de la mer je frémi d'abord à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser mais de fortes armatures de cuivre la maintenait et lui donnait une résistance presque infime la mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus quel spectacle quelle plume le pourrait décrire qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan on connaît la diaphanéité de la mer on sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence dans certaines parties de l'océan aux Antilles 145 mètres d'eau laisse apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres mais dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes ce n'était plus de l'eau lumineuse c'était de la lumière liquide si l'on admet l'hypothèse d'Arenberg qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles et j'en pouvais juger ici par les mille jeux de cette lumière de chaque côté j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés l'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium le Nautilus ne semblait pas bouger c'est que les points de repère manquaient parfois cependant les lignes d'eau divisées par son éperon filaient devant nos regards avec une vitesse excessive et merveillés nous étions accoudés devant ses vitrines et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction qu'en conseil dit vous vouliez voir Aminède et bien vous voyez curieux curieux faisait le Canadien qui oubliant ses colères et ses projets d'évasion subissait une attraction irrésistible et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle ah m'écriai-je je comprends l'avis de cet homme il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles mais les poissons qui observait le Canadien je ne vois pas de poissons que vous importe Aminède répondent les conseils puisque vous ne les connaissez pas moi un pêcheur s'écria Nedland et sur ce sujet une discussion s'éleva entre les deux amis car ils connaissaient les poissons mais chacun d'une façon très différente tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés on les a très justement définis des vertébrés à circulation double et à sang froid respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau ils composent deux séries distinctes la série des poissons osseux c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses et les poissons cartilagineux c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses le canadien connaissait peut-être cette distinction mes conseils en savaient bien davantage et maintenant lié d'amitié avec Ned il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui aussi lui dit-il « Ami Ned vous êtes un tueur de poissons un très habile pêcheur vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux mais je gagerai que vous ne savez pas comment on les classe si répondit sérieusement le harponneur on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas voilà une distinction de gourmand répondit conseil mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux peut-être bien conseil et la subdivision de ces deux grandes classes je ne m'en doute pas répondit le canadien eh bien Ami Ned écoutez et retenez les poissons osseux se subdivisent en six ordres primo les acantaux terrigiens dont la mâchoire supérieure est complète mobile et dont les branchies affectent la forme d'un peigne cet ordre comprend quinze familles c'est-à-dire les trois quarts des poissons connus type la perche commune assez bonne à manger répondit Ned Land secondos repris conseil les abdominaux qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales sans être attachés aux os de l'épaule ordre qui se divise en cinq familles et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce type la carpe le brochet peu fit le canadien avec un certain mépris des poissons d'eau douce tertiaux dit conseil les subrachiens dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule cet ordre contient quatre familles type pli limande turbo barbu sol etc excellent excellent s'écria le harponeur qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible quarto repris conseil sans se démonter les apodes au corps allongé dépourvu de nageoires ventrales et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante ordre qui ne comprend qu'une famille type l'anguille le gymnote médiocre médiocre répondit nedland qu'un tôt dit conseil les loups aux branches qui ont les mâchoires complètes et libres mais dont les branchies sont formées de petites houppes disposées par paires le long des arcs branchiaux cet ordre ne compte qu'une famille type les hippocampes les pégases dragons mauvais mauvais répliqua le harponeur sexto enfin dit conseil les plectoniates dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire et dont l'arcade palatine s'engraîne par suture avec le crâne ce qui la rend immobile ordre qui manque de vrais ventrales et qui se compose de deux familles type les tétrodons les poissons lunes bon à déshonorer une chaudière s'écria le canadien avez-vous compris ami Ned demanda le savant conseil pas le moins du monde ami conseil répondit le harponeur mais allez toujours car vous êtes très intéressant quant aux poissons cartilagineux repris imperturbablement conseil ils ne comprennent que trois ordres tant mieux fit Ned primo les cyclostomes dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux ordre ne comprenant qu'une seule famille type la lampe roi faut l'aimer répondit Ned Land secondo et c'est la sien avec branchies semblables à celles des cyclostomes mais dont la mâchoire inférieure est mobile cet ordre qui est le plus important de la classe comprend deux familles type la raie et les squales quoi ? s'écria Ned des raies et des requins dans le même ordre et bien ami conseil dans l'intérêt des raies je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal tertio répondit conseil les sturioniens dont les branchies sont ouvertes comme à l'ordinaire par une seule fente garnie d'un opercule ordre qui comprend quatre genres type l'esturgeon ah ami conseil vous allez garder le meilleur pour la fin à mon avis du moins et c'est tout oui mon brave Ned répondit conseil et remarquez que quand on sait cela on ne sait rien encore car les familles se subdivisent en genre en sous-genre en espèce en variété et bien ami conseil dit le harponneur se penchant sur la vitre du panneau voici des variétés qui passent oui des poissons s'écria conseil on se croirait devant un aquarium non répondis-je car l'aquarium n'est qu'une cage et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air eh bien ami conseil nommez-les donc nommez-les donc disait Ned Land moi répondit conseil je n'en suis pas capable cela regarde mon maître en effet le digne garçon classificateur enragé n'était point un naturaliste et je ne sais pas s'il aurait distingué un ton d'une bonite en un mot le contraire du canadien qui nommait tous ces poissons sans hésiter un baliste avais-je dit et un baliste chinois répondit Ned Land genre des balistes famille des sclérodermes ordre des plectoniates murmurait conseil décidément à eux deux Ned et conseil auraient fait un naturaliste distingué le canadien ne s'était pas trompé une troupe de balistes à corps comprimés à peau grenue armés d'un aiguillon sur leur dorsale se jouaient autour d'une otidus et agitaient les quatre rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue rien de plus admirable que leur enveloppe grise par-dessus blanche par-dessous dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames entre eux ondulés des raies comme une nappe abandonnée au vent et parmi elles j'aperçus à ma grande joie cette raie chinoise jaunâtre à sa partie supérieure rose tendre sous le ventre et munie de trois aiguillons en arrière de son oeil espèce rare et même douteuse autant de la cépède qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais pendant deux heures toute une armée aquatique fit escorte au nautilus au milieu de leurs jeux de leurs bons tandis qu'ils rivalisaient de beauté d'éclat et de vitesse je distinguais le labre vert le mule barberin marqué d'une double raie noire le gobi et les autres à caudal arrondi blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos le scombre japonais admirable maquereau de ses mères au corps bleu et à tête argentée de brillants azurors dont le nom seul emporte toute description des spars rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune des spars fassés relevés d'une bande noire sur leur caudal des spars zonéphores et légament corsetés dans leurs six ceintures des holostones véritables bouches en flûte ou bécasses de mer dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'un mètre des salamandres du Japon des murennes et chidnés longs serpents de six pieds aux yeux vifs et petits et à la vaste bouche hérissée de dents etc. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point nos interjections ne tarissaient pas n'aides nommés les poissons conseils les classés moi je m'extasiais devant la vivacité de leur allure et la beauté de leur forme jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis toute cette collection des mères du Japon et de la Chine ces poissons accourés plus nombreux que les oiseaux dans l'air attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique subitement le jour se fit dans le salon les panneaux de tôle se refermèrent l'enchanteresse vision disparue mais longtemps je rêvais encore jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois la boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères correspondant à une profondeur de 50 mètres et le loque électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure j'attendais le capitaine Nemo mais il ne parut pas l'horloge marquait 5 heures Nedland et Conseil retournèrent à leur cabine moi je regagnais ma chambre mon guinée s'y trouvait préparé il se composait d'une soupe à la tortue faite des carrés les plus délicats d'un surmulé à chair blanche un peu feuilleté dont le foie préparé à part fit un manger délicieux et de filet de cette viande de l'holoquante empereur dont la saveur me parie supérieure à celle du saumon je passais la soirée à lire à écrire à penser puis le sommeil me gagnant je m'étendis sur ma couche de zostère et je m'endormis profondément pendant que le nautilus glissait à travers le rapide courant du fleuve noir première partie chapitre 15 de 20 mille lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nathalie Mussard 20 mille lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 15 une invitation par lettre le lendemain 9 novembre je ne me réveillais qu'après un long sommeil de 12 heures conseil vint suivant son habitude savoir comment monsieur avait passé la nuit et lui offrir ses services il avait laissé son ami le Canadien dormant comme un homme qui n'aurait fait que cela toute sa vie je laissais le brave garçon babiller à sa fantaisie sans trop lui répondre j'étais préoccupé de l'absence du capitaine Nemo pendant notre séance de la veille et j'espérais le revoir aujourd'hui bientôt j'eus revêtu mes vêtements de bisous leur nature provoqua plus d'une fois les réflexions de conseil je lui appris qu'ils étaient fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent au rocher les jambonneaux sortes de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée autrefois on en faisait de belles étoffes des bas des gants car ils étaient à la fois très moelleux et très chauds l'équipage du Nautilus pouvait donc se vêtir à bon compte sans rien demander ni au cotonnier ni au mouton ni au verre à soie de la terre lorsque je fus habillé je me rendis au grand salon il était désert je me plongeais dans l'étude de ces trésors de conchiliologie entassés sous les vitrines je fouillais aussi de vastes herbiers emplis de plantes marines les plus rares et qui quoique desséchées conservaient leur admirable couleur parmi ces précieuses hydrophytes je remarquais des cladostèphes verticillées des padinepans des colerpes à feuilles de vigne des calitames granifères de délicates céramies à teintes écarlates des agares disposés en éventail des acétabules semblables à des chapeaux de champignons très déprimés et qui furent longtemps classés parmi les zoophytes enfin toute une série de vareks la journée entière se passa sans que je fusse honoré de la visite du capitaine Nemo les panneaux du salon ne s'ouvrirent pas peut-être ne voulait-on pas nous blaser sur ces belles choses la direction du Nautilus se maintint à l'est-nord-est sa vitesse à 12 000 sa profondeur entre 50 et 60 mètres le lendemain 10 novembre même abandon même solitude je ne vis personne de l'équipage Ned et Conseil passèrent la plus grande partie de la journée avec moi ils s'étonnèrent de l'inexplicable absence du capitaine cet homme singulier était-il malade voulait-il modifier ses projets à notre égard après tout suivant la remarque de Conseil nous jouissions d'une entière liberté nous étions délicatement et abondamment nourris notre hôte se tenait dans les termes de son traité nous ne pouvions nous plaindre et d'ailleurs la singularité même de notre destinée nous réservait de si belles compensations que nous n'avions pas encore le droit de l'accuser ce jour-là je commençais le journal de ses aventures ce qui m'a permis de les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude et détail curieux je l'écrivis sur un papier fabriqué avec la zoster marine le 11 novembre de grand matin l'air frais répandu à l'intérieur du Nautilus m'apprit que nous étions revenus à la surface de l'océan afin de renouveler les provisions d'oxygène je me dirigeais vers l'escalier central et je montais sur la plateforme il était 6 heures je trouvais le temps couvert la mer grise mais calme à peine de houle le capitaine Nemo que j'espérais rencontrer là viendrait-il je n'aperçus que le timonier emprisonné dans sa cage de verre assis sur la saillie produite par la coque du canot j'aspirais avec délice les émanations salines peu à peu la brume se dissipa sous l'action des rayons solaires l'astre radieux débordait de l'horizon oriental la mer s'enflamma sous son regard comme une traînée de poudre les nuages éparpillés dans les hauteurs se colorèrent de tons vifs admirablement nuancés et de nombreuses langues de chat annoncèrent du vent pour toute la journée mais que faisait le vent à ce nautilus que les tempêtes ne pouvaient effrayer j'admirais donc ce joyeux lever de soleil si gai si vivifiant lorsque j'entendis quelqu'un monter vers la plateforme je me préparais à saluer le capitaine Nemo mais ce fut son second que j'avais déjà vu pendant la première visite du capitaine qui apparut il s'avança sur la plateforme et ne sembla pas s'apercevoir de ma présence sa puissante lunette aux yeux il scruta tous les points de l'horizon avec une attention extrême puis cet examen fait il s'approcha du panneau et prononça une phrase dont voici exactement les termes je l'ai retenue car chaque matin elle se reproduisit dans des conditions identiques elle était ainsi conçue « Notron, respoc, lorny, virch » ce qu'elle signifiait je ne saurais le dire ces mots prononcés le second redescendit je pensais que le nautilus allait reprendre sa navigation sous-marine je regagnais donc le panneau et par les coursives je revins à ma chambre cinq jours s'écoulèrent ainsi sans que la situation se modifia chaque matin je montais sur la plateforme la même phrase était prononcée par le même individu le capitaine Nemo ne paraissait pas j'avais pris mon parti de ne plus le voir quand le 16 novembre rentré dans ma chambre avec Ned et conseil je trouvais sur la table un billet à mon adresse je l'ouvris d'une main impatiente il était écrit d'une écriture franche et nette mais un peu gothique et qui rappelait les types allemands ce billet était libellé en ces termes monsieur le professeur Aronax à bord du nautilus 16 novembre 1867 le capitaine Nemo invite monsieur le professeur Aronax à une partie de chasse qui aura lieu demain matin dans ses forêts de l'île Crespo il espère que rien n'empêchera monsieur le professeur d'y assister et il verra avec plaisir que ses compagnons se joignent à lui le commandant du nautilus capitaine Nemo une chasse s'écria Ned et dans ses forêts de l'île Crespo ajouta conseil mais il va donc à terre ce particulier-là reprit Ned Land cela me paraît clairement indiqué dis-je en relisant la lettre eh bien il faut accepter répliqua le Canadien une fois sur la terre ferme nous aviserons à prendre un parti d'ailleurs je ne saurais pas fâcher de manger quelques morceaux de venaison fraîche sans chercher à concilier ce qu'il y avait de contradictoire entre l'horreur manifeste du capitaine Nemo pour les continents et les îles et son invitation de chasser en forêt je me contentais de répondre voyons d'abord ce que c'est que l'île Crespo je consultais le planisphère et par 32 degrés 40 minutes de latitude nord et 167 degrés 50 minutes de longitude ouest je trouvais un îlot qui fut reconnu en 1801 par le capitaine Crespo et que les anciennes cartes espagnoles nommaient Roca de la Plata c'est-à-dire Roche d'Argent nous étions donc à 1800 000 environ de notre point de départ et la direction un peu modifiée du Nautilus le ramenait vers le sud-ouest je montrais à mes compagnons ce petit roc perdu au milieu du Pacifique Nord si le capitaine Nemo va quelquefois à terre leur dis-je il choisit du moins des îles absolument désertes Nedland hocha la tête sans répondre puis conseille et lui me quittèrent après un souper qui me fut servi par le siwa muet et impassible je m'endormis non sans quelques préoccupations le lendemain 17 novembre à mon réveil je sentis que le Nautilus était absolument immobile je m'habillais lestement et j'entrais dans le grand salon le capitaine Nemo était là il m'attendait se leva salua et me demanda s'il me convenait de l'accompagner comme il ne fit aucune allusion à son absence pendant ces huit jours je m'abstins de lui en parler et je répondis simplement que mes compagnons et moi nous étions prêts à le suivre seulement monsieur ajoutai-je je me permettrai de vous adresser une question adressez monsieur Aronax et si je puis y répondre j'y répondrai et bien capitaine comment se fait-il que vous qui avez rompu toute relation avec la terre vous possédiez des forêts dans l'île Crespo monsieur le professeur me répondit le capitaine les forêts que je possède ne demandent au soleil ni sa lumière ni sa chaleur ni les lions ni les tigres ni les panthères ni aucun quadrupède ne les fréquente elles ne sont connues que de moi seule elles ne poussent que pour moi seule ce ne sont point des forêts terrestres mais bien des forêts sous-marines des forêts sous-marines m'écriai-je oui monsieur le professeur et vous m'offrez de m'y conduire précisément à pied et même à pied sec en chassant en chassant le fusil à la main le fusil à la main je regardais le commandant du Nautilus d'un air qui n'avait rien de flatteur pour sa personne décidément il a le cerveau malade pensais-je il a eu un accès qui a duré huit jours et même qui dure encore c'est dommage je l'aimais mieux étrange que fou cette pensée se lisait clairement sur mon visage mais le capitaine Nemo se contenta de m'inviter à le suivre et je le suivis en homme résigné à tout nous arrivâmes dans la salle à manger où le déjeuner se trouvait servi monsieur Aronax me dit le capitaine je vous prierai de partager mon déjeuner sans façon nous causerons en mangeant mais si je vous ai promis une promenade en forêt je ne me suis point engagé à vous y faire rencontrer un restaurant déjeunez donc en homme qui ne dînera probablement que fort tard je fis honneur au repas il se composait de divers poissons et de tranches d'oloturie excellents zoophytes relevés d'algues très apéritives telles que la porphyria lacignata et la lorencia prima fetida la boisson se composait d'eau limpide à laquelle à l'exemple du capitaine j'ajoutai quelques gouttes d'une liqueur fermentée extraite suivant la mode kamschatkienne de l'algue connue sous le nom de rhodomeni palmée le capitaine nemo mangea d'abord sans prononcer une seule parole puis il me dit monsieur le professeur quand je vous ai proposé de venir chasser dans mes forêts de crespo vous m'avez cru en contradiction avec moi-même quand je vous ai appris qu'il s'agissait de forêts sous-marines vous m'avez cru fou monsieur le professeur il ne faut jamais juger les hommes à la légère mais capitaine vous croyez que veuillez m'écouter et vous verrez si vous devez m'accuser de folie ou de contradiction je vous écoute monsieur le professeur vous le savez aussi bien que moi l'homme peut vivre sous l'eau à la condition d'emporter avec lui sa provision d'air respirable dans les travaux sous-marins l'ouvrier revêtu d'un vêtement imperméable et la tête emprisonnée dans une capsule de métal reçoit l'air de l'extérieur au moyen de pompes foulantes et de régulateurs d'écoulement c'est l'appareil des scaphandres dis-je en effet mais dans ces conditions l'homme n'est pas libre il est rattaché à la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau de caoutchouc véritable chaîne qui le rive à la terre et si nous devions être ainsi retenus au nautilus nous ne pourrions aller loin et le moyen d'être libre demandais-je c'est d'employer l'appareil Rook et Roll de Nérouse imaginé par deux de vos compatriotes mais que j'ai perfectionné pour mon usage et qui vous permettra de vous risquer dans ces nouvelles conditions physiologiques sans que vos organes en souffrent aucunement il se compose d'un réservoir en tôle épaisse dans lequel j'emmagasine l'air sous une pression de 50 atmosphères ce réservoir se fixe sur le dos au moyen d'aux bretelles comme un sac de soldats sa partie supérieure forme une boîte d'où l'air maintenu par un mécanisme à soufflet ne peut s'échapper qu'à sa tension normale dans l'appareil Rook et Roll tel qu'il est employé deux tuyaux en caoutchouc partant de cette boîte viennent aboutir à une sorte de pavillon qui emprisonne le nez et la bouche de l'opérateur l'un sert à l'introduction de l'air inspiré l'autre à l'issue de l'air expiré et la langue ferme celui-ci ou celui-là suivant les besoins de la respiration mais moi qui affronte des pressions considérables au fond des mers j'ai dû enfermer ma tête comme celle des scaphandres dans une sphère de cuivre et c'est à cette sphère qu'aboutissent les deux tuyaux inspirateurs et expirateurs parfaitement capitaine Nemo mais l'air que vous emportez doit s'user vite et dès qu'il ne contient plus que 15% d'oxygène il devient irrespirable sans doute mais je vous l'ai dit monsieur Aronax les pompes du Nautilus me permettent de l'emmagasiner sous une pression considérable et dans ces conditions le réservoir de l'appareil peut fournir de l'air respirable pendant 9 ou 10 heures je n'ai plus d'objection à faire répondis-je je vous demanderai seulement capitaine comment vous pouvez éclairer votre route au fond de l'océan avec l'appareil Room Corf monsieur Aronax si le premier se porte sur le dos le second s'attache à la ceinture il se compose d'une pile de benzène que je mets en activité non avec du bichromate de potassium mais avec du sodium une bobine d'induction recueille l'électricité produite et la dirige vers une lampe d'une disposition particulière dans cette lanterne se trouve un serpentin de verre qui contient seulement un résidu de gaz carbonique quand l'appareil fonctionne ce gaz devient lumineux en donnant une lumière blanchâtre et continue ainsi pourvu je respire et je vois capitaine Nemo à toutes mes objections vous faites de si écrasantes réponses que je n'ose plus douter cependant si je suis bien forcé d'admettre les appareils Rook-Erol et Room Corf je demande à faire des réserves pour le fusil dont vous voulez m'armer mais ce n'est point un fusil à poudre répondit le capitaine c'est donc un fusil avant sans doute comment voulez-vous que je fabrique de la poudre à mon bord n'ayant ni salpêtre ni soufre ni charbon d'ailleurs dis-je pour tirer sous l'eau dans un milieu 855 fois plus dense que l'air il faudrait vaincre une résistance considérable ce ne serait pas une raison il existe certains canons perfectionnés après Fulton par les anglais Philippe Cole et Burley par le français Furcy par l'italien Landy qui sont munis d'un système particulier de fermeture et qui peuvent tirer dans ces conditions mais je vous le répète n'ayant pas de poudre je l'ai remplacé par de l'air à haute pression que les pompes du Nautilus me fournissent abondamment mais cet air doit rapidement s'user et bien n'ai-je pas mon réservoir ou Kérol qui peut au besoin m'en fournir il suffit pour cela d'un robinet ad hoc d'ailleurs monsieur Aronax vous verrez par vous-même que pendant ces chasses sous-marines on ne fait pas grandes dépenses d'air ni de balles cependant il me semble que dans cette demi-obscurité et au milieu de ce liquide très dense par rapport à l'atmosphère les coups ne peuvent porter loin et sont difficilement mortels monsieur avec ce fusil tous les coups sont mortels au contraire et dès qu'un animal est touché si légèrement que ce soit il tombe foudroyé pourquoi ? parce que ce ne sont pas des balles ordinaires que ce fusil lance mais de petites capsules de verre inventées par le chimiste autrichien Leni Breuk et dont j'ai un approvisionnement considérable ces capsules de verre recouvertes d'une armature d'acier et alourdies par un culot de plomb sont de véritables petites bouteilles de LED dans lesquelles l'électricité est forcée à une très haute tension au plus léger choc elle se décharge et l'animal si puissant qu'il soit tombe mort j'ajouterai que ces capsules ne sont pas plus grosses que du numéro 4 et que la charge d'un fusil ordinaire pourrait en contenir 10 je ne discute plus répondis-je en me levant de table et je n'ai plus qu'à prendre mon fusil d'ailleurs où vous irez j'irai le capitaine Nemo me conduisit vers l'arrière du Nautilus et en passant devant la cabine de Ned et de Conseil j'appelai mes deux compagnons qui nous suivirent aussitôt puis nous arrivâmes à une cellule située en abord près de la chambre des machines et dans laquelle nous devions revêtir nos vêtements de promenade fin du chapitre 15 de la première partie enregistrée par Nathalie Mussard première partie chapitre 16 de 20 000 lieux sous les mains ceci est en enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou bien même pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Michael Kediak Vingt mille lieux sous les mers par Jules Verne Première partie chapitre 16 Promenade en plaine Cette cellule était, à proprement parler, l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine d'appareils de scaphandre suspendus à la paroi attendaient les promeneurs. Ned Land, en les voyant, manifesta une répugnance évidente à s'en revêtir. Mais, mon brave Ned, lui dis-je, les forêts de l'île de Crespo ne sont que des forêts sous-marines. Pan, fit le harponneur désappointé qui voyait s'évanouir ses rêves de viande fraîche. Et vous, monsieur Aronax, vous allez vous introduire dans ces habits-là ? Il le faut bien, maître Ned. Libre à vous, monsieur, répondit le harponneur au sang les épaules. Mais, quant à moi, à moins qu'on ne mit force, je n'entrerai jamais là-dedans. « On ne vous forcera pas, maître Ned, » dit le capitaine Nemo. « Et conseil va se risquer ? » demanda Ned. « Je suis monsieur partout où va monsieur, » répondit conseil. Sur un appel du capitaine, deux hommes de l'équipage vint à nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables faits en caoutchouc sans couture et préparés de manière à supporter des pressions considérables. On eut dit une armure à la fois souple et résistante. Ces vêtements formaient pantalon et veste. Le pantalon se terminait par d'épaisses chaussures garnies de lourdes semelles de plomb. Le tissu de la veste était maintenu par des lamelles de cuivre qui cuirassaient la poitrine, la défendaient contre la poussée des os et laissaient les poumons fonctionner librement. Ses manches finissaient en forme de gants assouplis qui ne contrariaient aucunement les mouvements de la main. Il y avait loin, on le voit, de ces scaphandres perfectionnés aux vêtements informes tels que les cuirasses de liège, les soubres vestes, les habits de mer, les coffres, etc., qui furent inventés et prônaient dans le XVIIIe siècle. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, sorte d'Hercule qui devait être d'une force prodigieuse, conseillé-moi, nous eûmes bientôt revêtu ses habits de scaphandre. Il ne s'agissait plus que d'emboîter notre tête dans sa sphère métallique. Mais avant de procéder à cette opération, je demandais au capitaine la permission d'examiner les fusils qui nous étaient destinés. L'un des hommes du Nautilus me présenta un fusil simple dont la crosse faite en tôle d'acier et creuse à l'intérieur était d'assez grande dimension. Elle servait de réservoir à l'air comprimé qu'une soupape, manœuvrée par une gâchette, laissait échapper dans le tube de métal. Une boîte à projectiles, évidée dans l'épaisseur de la crosse, renfermait une vingtaine de balles électriques qui, au moyen d'un ressort, se plaçait automatiquement dans le canon du fusil. Dès qu'un coup était tiré, l'autre était prêt à partir. « Capitaine Nemo, dis-je, cette arme est parfaite et d'un maniement facile. Je ne demande plus qu'elle essaye. Mais comment allons-nous gagner le fond de la mer ? » « En ce moment, monsieur le professeur, le Nautilus s'est échoué par dix mètres d'eau et nous n'avons plus qu'à partir. Mais comment sortirons-nous ? » « Vous l'allez voir. » Le capitaine Nemo introduisit sa tête dans la calotte sphérique. « Conseil et moi, nous en fîmes autant, non sans avoir entendu le Canadien nous lancer un « Bonne chasse ! » Le haut de notre vêtement était terminé par un collet de cuivre taraudé sur lequel se vissait ce casque de métal. Trois trous, protégés par des verres épais, permettaient de voir suivant toutes les directions rien qu'en tournant la tête à l'intérieur de cette sphère. Dès qu'elle fut en place, les appareils « Rook et Roll » placés sur notre dos commencèrent à fonctionner et, pour mon compte, je respirais à l'aise. La lampe Rumkopf suspendue à ma ceinture, le fusil à la main, j'étais prêt à partir. Mais, pour être franc, emprisonné dans ses lourds vêtements et cloué au tillac par mes semelles de plomb, il m'eût été impossible de faire un pas. Mais ce cas était prévu, car je sentis que l'on me poussait dans une petite chambre contiguë au vestiaire. Mes compagnons, également remorqués, me suivaient. J'entendis une porte, munie d'obturateurs, se refermait sur nous et une profonde obscurité nous enveloppa. Après quelques minutes, un vif sifflement parvint à mon oreille. Je sentis une certaine impression de froid monter de mes pieds à ma poitrine. Évidemment, de l'intérieur du bateau, on avait, par un robinet, donné entrée à l'eau extérieure qui nous envahissait et dont cette chambre fut bientôt remplie. Une seconde porte, percée dans le flanc du Nautilus, s'ouvrit alors. Un demi-jour nous éclaira. Un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Et maintenant ? Comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux ? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ? Le capitaine Nemo marchait en avant et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière. Conseillez-moi, nous restions l'un près de l'autre comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques. Je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements, de mes chaussures, de mon réservoir d'air ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête balottait comme une amande dans sa coquille. Tous ces objets, plongés dans l'eau, perdaient une partie de leur poids égal à celui du liquide déplacé. Et je me trouvais très bien de cette loi physique reconnue par Archimède. Je n'étais plus une masse inerte et j'avais une liberté de mouvement relativement grande. La lumière, qui éclairait le sol jusqu'à trente pieds au-dessous de la surface de l'océan, m'étonna par sa puissance. Les rayons solaires traversaient aisément cette masse aqueuse et en dissipaient la coloration. Je distinguais nettement les objets à une distance de cent mètres. Au-delà, les fonds se nuançaient des fines dégradations de l'outre-mer, puis ils bleuissaient dans les lointains et s'effaçaient au milieu d'une vague obscurité. Véritablement, cette eau qui m'entourait n'était qu'une sorte d'air, plus dense que l'atmosphère terrestre mais presque aussi diaphane. Au-dessus de moi, j'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de trente pieds, j'y voyais comme en plein jour ? Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillage. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu, mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Effet difficile à comprendre pour qui n'a vu que sur terre ses nappes blanchâtres si vivement accusées. Là, la poussière dont l'air est saturé leur donne l'apparence d'un brouillard lumineux. Mais sur mer, comme sous mer, ces traits électriques se transmettent avec une incomparable pureté. Cependant, nous allions toujours et la vaste plaine de sable semblait être sans borne. J'écartais de la main les rideaux liquides qui se refermaient derrière moi et la trace de mes pas s'effaçait soudain sous la pression de l'eau. Bientôt, quelques formes d'objets à peine estompées dans l'éloignement se dessinèrent à mes yeux. Je reconnus de magnifiques premiers plans de rochers tapissés de zoophytes du plus bel échantillon et je fus tout d'abord frappé d'un effet spécial à ce milieu. Il était alors dix heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leur bord des sept couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de ton coloré, une véritable calidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Que ne pouvais-je communiquer à conseil les vives sensations qui me montaient au cerveau et rivalisaient avec lui d'interjections admiratives ? Que ne savais-je, comme le capitaine Nemo et son compagnon, échanger mes pensées au moyen de signes convenus ? Aussi, faute de mieux, je me parlais à moi-même. Je criais dans la boîte de cuivre qui coiffait ma tête, dépensant peut-être en vaines paroles plus d'air qu'il ne convenait. Devant ce splendide spectacle, conseil s'était arrêté comme moi. Évidemment, le digne garçon, en présence de ses échantillons de zoophytes et de mollusques, classés, classés toujours. Polypes et chino-dermes abondaient sur le sol. Les isis variés, les cornulaires qui vivent isolément, des touffes d'oculines vierges désignées autrefois sous le nom de corail blanc, les fongis hérissés en forme de champignons, les anémones adhérant par leurs disques musculaires, figuraient un parterre de fleurs émaillées de porpites parées de leurs colorettes de tentacules azurées, d'étoiles de mer qui constellaient le sable et d'astérophytons verruqueux, fines dentelles brodées par la main des naïades dont les festons se balançaient aux faibles ondulations provoquées par notre marche. C'était un véritable chagrin pour moi d'écraser sous mes pas les brillants spécimens de mollusques qui jonchaient le sol par milliers, les peignes concentriques, les marteaux, les donasses, véritables coquilles bondissantes, les trocs, les casques rouges, les strombes ailes d'anges, les aphysies et tant d'autres produits de cet inépuisable océan. Mais il fallait marcher et nous allions en avant pendant que voguées au-dessus de nos têtes des troupes de physalie laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne, des méduses dont l'ombrelle opaline ou rose tendre, festonnée d'un liston d'azur, nous abritait des rayons solaires et des pélagies panopires qui, dans l'obscurité, eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo qui me rappelait d'un geste. Bientôt, la nature du sol se modifia. À la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse que les Américains nommé oase, uniquement composée de coquilles silicieuses ou calcaires. Puis, nous parcourûmes une prairie d'algues, plante pélagienne que les eaux n'avaient pas encore arrachées et dont la végétation était fouggeuse. Ces pelouses à tissu serré, douce, aux pieds, eussent rivalisé avec les plus moelleux tapis tissés par la main des hommes. Mais, en même temps que la verdure s'étalait sous nos pas, elles n'abandonnaient pas nos têtes. Un léger berceau de plantes marines, classé dans cette exubérante famille des algues dont on connaît plus de deux mille espèces, se croisait à la surface des eaux. Je voyais flotter de longs rubans de fucus, les uns globuleux, les autres tubulés, des laurencies, des cladostèphes aux feuillages si déliés, des rhodimènes palmées semblables à des éventails de cactus. J'observais que les plantes vertes se maintenaient plus près de la surface de la mer, tandis que les rouges occupaient une profondeur moyenne, laissant aux hydrophytes noirs ou brunes le soin de former les jardins et les parterres des couches reculées de l'océan. Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe, car de même qu'on a compté quarante mille de ces imperceptibles plantules dans un espace de cinq millimètres carrés. De même, on a recueilli des fucus dont la longueur dépassait cinq cents mètres. Nous avions quitté le Nautilus depuis une heure et demie environ. Il était près de midi. Je m'en aperçus à la perpendicularité des rayons solaires qui ne se réfractaient plus. La magie des couleurs disparut peu à peu et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament. Nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol avec une intensité étonnante. Les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur la terre. En effet, l'eau est, pour le son, un meilleur véhicule que l'air et il s'y propage avec une rapidité quadruple. En ce moment, le sol s'abaissa par une pente prononcée. La lumière prit une teinte uniforme. Nous atteignîmes une profondeur de cent mètres, subissant alors une pression de dix atmosphères. Mais mon vêtement de scaphandre était établi dans des conditions telles que je ne souffrais aucunement de cette pression. Je sentais seulement une certaine gêne aux articulations des doigts et encore ce malaise ne tarda-t-il pas à disparaître. Quant à la fatigue que devait amener cette promenade de deux heures sous un harnachement dont j'avais si peu l'habitude, elle était nulle. Mes mouvements, aidés par l'eau, se produisaient avec une surprenante facilité. Arrivé à cette profondeur de trois cents pieds, je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. À leur éclat intense, avait succédé un crépuscule rougeâtre, moyen terme entre le jour et la nuit. Cependant, nous voyions suffisamment à nous conduire, et il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils rhumcorf en activité. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Il attendit que je l'eusse rejoindre, et du doigt, il me montra quelques masses obscures qui s'accusaient dans l'ombre à une petite distance. C'est la forêt de l'île Crespo, pensais-je, et je ne me trompais pas. Fin du chapitre 16 de la première partie Première partie, chapitre 17 de 20 milieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org 20 milieux sous les mers par Jules Verne Première partie, chapitre 17 Une forêt sous-marine Nous étions enfin arrivés à la lisière de cette forêt, sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine Nemo. Il la considérait comme étancienne et s'attribuait sur elle les mêmes droits qu'avaient les premiers hommes aux premiers jours du monde. D'ailleurs, qui lui eût disputé la possession de cette propriété sous-marine ? Quel autre pionnier, plus hardi, serait venu, la hache à la main en défriché les sombres taillis ? Cette forêt se composait de grandes plantes arborescentes et dès que nous eûmes pénétré sous ces vastes arceaux, mes regards furent tout d'abord frappés d'une singulière disposition de la ramure, disposition que je n'avais encore jamais observée jusqu'alors. Aucune des herbes qui tapissaient le sol, aucune des branches qui hérissaient les arbres-risseaux ne rampait, ni ne se courbait, ni ne s'étendait dans un plan horizontal. Toutes montées vers la surface de l'océan. Pas de filaments, pas de rubans, si minces qu'ils fussent, qui ne se tinsent droit comme des tiges de fer. Les fucus et les lianes se développaient suivant une ligne rigide et perpendiculaire commandée par la densité de l'élément qui les avait produits. Immobiles, d'ailleurs, lorsque je les écartais de la main, ces plantes reprenaient aussitôt leur position première. C'était ici le règne de la verticalité. Bientôt, je m'habitue à cette disposition bizarre, ainsi qu'à l'obscurité relative qui nous enveloppait. Le sol de la forêt était semé de blocs aigus difficiles à éviter. La flore sous-marine m'y parut être assez complète, plus riche même qu'elle ne l'eût été sous les zones arctiques ou tropicales, où ces produits sont moins nombreux. Mais, pendant quelques minutes, je confondis involontairement les règnes entre eux, prenant des zoophytes pour des hydrophytes, des animaux pour des plantes. Et qui ne s'y fut pas trompé, la faune et la flore se touchent de si près dans ce monde sous-marin. J'observais que toutes ces productions du règne végétal ne tenaient au sol que par un empattement superficiel. Dépourvues de racines, indifférentes aux corps solides, sables, coquillages, test ou galets, qui les supportent, elles ne lui demandent qu'un point d'appui, non la vitalité. Ces plantes ne procèdent que d'elles-mêmes, et le principe de leur existence est dans cette eau qui les soutient, qui les nourrit. La plupart, au lieu de feuilles, poussaient des lamelles de forme capricieuse circonscrites dans une gamme restreinte de couleurs qui ne comprenaient que le rose, le carmin, le vert, l'olivâtre, le fauve et le brun. Je revis là, mais non plus desséchés, comme les échantillons du nautilus, des padine-pans, déployés en éventail qui semblaient solliciter la brise, des céramies écarlates, des laminaires allongeant leurs jeunes pousses comestibles, des néréocystés, filiformes et fluxueuses, qui s'épanouissaient à une hauteur de 15 mètres, des bouquets d'acétabules dont les tiges grandissent par le sommet et nombre d'autres plantes pélagiennes toutes dépourvues de fleurs. Curieuse anomalie, bizarre élément à lien spirituel naturaliste, où le règne animal fleurit et où le règne végétal ne fleurit pas. Entre ces divers arbrisseaux, grands comme les arbres des zones tempérées et sous leur ombre humide, se massaient de véritables buissons à fleurs vivantes, des haies de zoophytes sur lesquelles s'épanouissaient des méandrines zébrées de sillons tortueux, des cariophiles jaunâtres à tentacules diaphanes, des touffes gazonantes de zoanthères et pour compléter l'illusion, les poissons-mouches volaient de branche en branche comme un essaim de colibris, tandis que de jaunes lépissacantes à la mâchoire hérissée aux écailles aiguës, des dactyloptères et des monocentres se levaient sous nos pas, semblables à une troupe de pécassines. Vers une heure, le capitaine Némo donna le signal de la halte. J'en fus assez satisfait pour mon compte et nous nous étendîmes sous un berceau d'alarier dont les longues lanières amincis se dressaient comme des flèches. Cet instant de repos me parut délicieux. Il ne nous manquait que le charme de la conversation. Mais impossible de parler, impossible de répondre. J'approchai seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de conseil. Je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement. Et en signe de satisfaction, il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde. Après quatre heures de cette promenade, je fus très étonnée de ne pas ressentir un violent besoin de manger. À quoi tenait cette disposition de l'estomac ? Je ne saurais le dire. Mais en revanche, j'éprouvais une insurmontable envie de dormir, ainsi qu'il arrive à tous les plongeurs. Aussi, mes yeux se fermèrent-ils bientôt derrière leur épaisse-vitre, et je tombai dans une invincible somnolence que le mouvement de la marche avait seul pu combattre jusqu'alors. Le capitaine Nemo et son robuste compagnon, étendu dans ce limpide cristal, nous donnaient l'exemple du sommeil. Combien de temps restais-je ainsi plongé dans cet assoupissement ? Je ne pus l'évaluer, mais lorsque je me réveillais, il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon. Le capitaine Nemo s'était déjà relevé, et je commençais à me détirer les membres quand une apparition inattendue me remit brusquement sur les pieds. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'un mètre, me regardait de ses yeux louches, prête à s'élancer sur moi. Quoique mon habit de scaphandre fût assez épais pour me défendre contre les morsures de cet animal, je ne pus retenir un mouvement d'horreur. Conseil et le matelot du Nautilus s'éveillèrent en ce moment. Le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé, qu'un coup de crosse abattit aussitôt, et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles. Cette rencontre me fit penser que d'autres animaux plus redoutables devaient hanter ces fonds obscurs et que mon scaphandre ne me protégerait pas contre leurs attaques. Je n'y avais pas songé jusqu'alors, et je résolus de me tenir sur mes gardes. Je supposais, d'ailleurs, que cette halte marquait le terme de notre promenade. Mais je me trompais, et au lieu de retourner au Nautilus, le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion. Le sol se déprimait toujours, et sa pente, s'accusant davantage, nous conduisit à de plus grandes profondeurs. Il devait être à peu près trois heures quand nous atteignîmes une étroite vallée, creusée entre deux hautes parois à pic, et située par cent cinquante mètres de fond. Grâce à la perfection de nos appareils, nous dépassions ainsi de quatre-vingt-dix mètres la limite que la nature semblait avoir imposée jusqu'ici aux excursions sous-marines de l'homme. Je dis cent cinquante mètres, bien qu'aucun instrument ne me permit d'évaluer cette distance, mais je savais que, même dans les mers les plus limpides, les rayons solaires ne pouvaient pénétrer plus avant. Or, précisément, l'obscurité devint profonde. Aucun objet n'était visible à dix pas. Je marchai donc en tâtonnant quand je vis briller subitement une lumière blanche assez vive. Le capitaine Nemo venait de mettre son appareil électrique en activité. Son compagnon l'imita. Conseil et moi suiviment leur exemple. J'établis, en tournant une vis, la communication entre la bobine et le serpentin de verre, et la mer, éclairée par nos quatre lanternes, s'illumina dans un rayon de vingt-cinq mètres. Le capitaine Nemo continua de s'enfoncer dans les obscures profondeurs de la forêt dont les arbrisseaux se raréfiaient de plus en plus. J'observai que la vie végétale disparaissait plus vite que la vie animale. Les plantes pélagiennes abandonnaient déjà le sol devenu aride, car nombre prodigieux d'animaux, zoophytes, articulés, mollusques et poissons y pullulaient encore. Tout en marchant, je pensais que la lumière de nos appareils Rhumkorff devait nécessairement attirer quelques habitants de ces sombres couches, mais s'ils nous approchèrent, ils se tardut moins à une distance regrettable pour des chasseurs. Plusieurs fois, je vis le capitaine Nemo s'arrêter et mettre son fusil en joue. Puis, après quelques instants d'observation, il se relevait et reprenait sa marche. Enfin, vers quatre heures environ, cette merveilleuse excursion s'acheva. Un mur de rochers superbe et d'une masse imposante se dressa devant nous, entassement de blocs gigantesques, énormes falaises de granit, creusées de grottes obscures, mais qui ne présentaient aucune rampe praticable. C'étaient les assorts de l'île de Crespo. C'était la terre. Le capitaine Nemo s'arrêta soudain. Un geste de lui nous fit faire halte. Et, si désireux que je fusse de franchir cette muraille, je dus m'arrêter. Ici finissaient les domaines du capitaine Nemo. Il ne voulait pas les dépasser. Au-delà, c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied. Le retour commença. Le capitaine Nemo avait pris la tête de sa petite troupe, se dirigeant toujours sans hésiter. Je crus voir que nous ne suivions pas le même chemin pour revenir au Nautilus. Cette nouvelle route, très raide, et par conséquent très pénible, nous rapprocha rapidement de la surface de la mer. Cependant, ce retour dans les couches supérieures ne fut pas tellement subi que la décompression se fit trop rapidement, ce qui aurait pu amener dans notre organisme des désordres graves et déterminer ces lésions internes si fatales aux plongeurs. Très promptement, la lumière reparut et grandit, et, le soleil déjà bas sur l'horizon, la réfraction borda de nouveau les divers objets d'un anneau spectral. À dix mètres de profondeur, nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toute espèce, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, plus agiles aussi, mais aucun gibier aquatique digne d'un coup de fusil ne s'était encore offert à nos regards. En ce moment, je vis l'arme du capitaine, vivement épaulée, suivre entre les buissons un objet mobile. Le coup partit. J'entendis un faible sifflement et un animal retomba foudroyé à quelques pas. C'était une magnifique loutre de mer, une énidre, le seul quadrupède qui soit exclusivement marin. Cette loutre, longue d'un mètre cinquante centimètres, devait avoir un très grand prix. Sa peau, d'un brun marron en-dessus et argenté en-dessous, faisait une de ses admirables fourrures, si recherchées sur les marchés russes et chinois. La finesse et le lustre de son poêle lui assuraient une valeur minimum de deux mille francs. J'admirais fort ce curieux mammifère à la tête arrondie et ornée d'oreilles courtes, aux yeux ronds, aux moustaches blanches et semblables à celles du chat, aux pieds palmés et onguiculés à la queue touffue. Ce précieux carnassier, chassé et traqué par les pêcheurs, devient extrêmement rare et il s'est principalement réfugié dans les portions poréales du Pacifique où, vraisemblablement, son espèce ne tardera pas à s'éteindre. Le compagnon du capitaine Nemo vint prendre la bête, la chargea sur son épaule et l'on se remit en route. Pendant une heure, une plaine de sable se déroula devant nos pas. Elle remontait souvent à moins de deux mètres de la surface des eaux. Je voyais alors notre image nettement reflétée se dessiner en sens inverse et au-dessus de nous apparaissait une troupe identique reproduisant nos mouvements et nos gestes de tous points semblables en un mot, à cela près qu'elle marchait la tête en bas et les pieds en l'air. Autre effet à noter, c'était le passage des nuages épais qui se formaient et s'évanouissaient rapidement. Mais en réfléchissant, je compris que ces prétendus nuages n'étaient du cas l'épaisseur variable des longues lames de fond et j'apercevais même les moutons écumeux que leurs crêtes brisaient multipliaient sur les eaux. Ils n'étaient pas jusqu'à l'ombre des grands oiseaux qui passaient sur nos têtes dont je ne surprisse le rapide effleurement à la surface de la mer. En cette occasion, je fus témoin de l'un des plus beaucoup de fusils qui ait jamais fait tressaillir les fibres d'un chasseur. Un grand oiseau, à large envergure, très nettement visible, s'approchait en planant. Le compagnon du capitaine Nemo le mit en joue et le tira lorsqu'il fut à quelques mètres seulement au-dessus des flots. L'animal tomba, foudroyé, et sa chute l'entraîna jusqu'à la portée de l'adroit chasseur qui s'en empara. C'était un albatros de la plus belle espèce, admirable spécimen des oiseaux pélagiens. Notre marche n'avait pas été interrompue par cet incident. Pendant deux heures, tantôt des plaines sableuses, tantôt des prairies de Varec, fort pénibles à traverser. Franchement, je n'en pouvais plus, quand j'aperçus une vague lueur qui rompait à un demi-mille l'obscurité des eaux. C'était le fanal du Nautilus. Avant vingt minutes, nous devions être à bord, et là, je respirerais à l'aise, car il me semblait que mon réservoir ne fournissait plus qu'un air très pauvre en oxygène. Mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée. J'étais restée d'une vingtaine de pas en arrière lorsque je vis le capitaine Nemo revenir brusquement vers moi. De sa main vigoureuse, il me courba à terre, tandis que son compagnon en faisait autant de conseils. Tout d'abord, je ne sus trop que penser de cette brusque attaque, mais je me rassurais en observant que le capitaine se couchait près de moi et demeurait immobile. J'étais donc étendue sur le sol et précisément à l'abri d'un buisson de Varec, quand, relevant la tête, j'aperçus d'énormes masses passaient bruyamment en jetant des lueurs phosphorescentes. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais reconnu les formidables squales qui nous menaçaient. C'était un couple de Tintorea, requins terribles, à la queue énorme, aux regards ternes et vitreux qui distillent une matière phosphorescente par des trous percés autour de leurs museaux, monstrueuses mouches à feu qui broient un homme tout entier dans leurs mâchoires de fer. Je ne sais si conseils s'occupaient à les classer, mais pour mon compte j'observais leur ventre argenté, leur gueule formidable hérissée dedans à un point de vue peu scientifique et plutôt en victime qu'en naturaliste. Très heureusement, ces voraces animaux y voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leur nageoire brunâtre et nous échappâmes comme par miracle à ce danger plus grand à coup sûr que la rencontre d'un tigre en pleine forêt. Une demi-heure après, guidée par la traînée électrique, nous atteignions le Nautilus. La porte extérieure était restée ouverte et le capitaine Nemo la referma dès que nous fûmes rentrés dans la première cellule. Puis il pressa un bouton. J'entendis manœuvrer les pompes au-dedans du navire, je sentis l'eau baisser autour de moi et en quelques instants la cellule fut entièrement vidée. La porte intérieure s'ouvrit alors et nous passâmes dans le vestiaire. Là, nos habits de scaphandre furent retirés, non sans peine, et, très harassé, tombant d'inamition et de sommeil, je regagnais ma chambre, tout émerveillée de cette surprenante excursion au fond des mers. Fin du chapitre XVII de la première partie Première partie, chapitre XVIII de 20 000 lieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre XVIII 4 000 lieux sous le Pacifique Le lendemain matin, 18 novembre, j'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montai sur la plateforme au moment où le second du Nautilus prononçait sa phrase quotidienne. Il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer ou plutôt qu'elle signifiait « nous n'avons rien en vue ». Et en effet, l'océan était désert, pas une voile à l'horizon. Les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit. La mer, absorbant les couleurs du prisme, à l'exception des rayons bleus, réfléchissait ceci dans toutes les directions et revêtait une admirable teinte d'indigo. Une moire, à large raie, se dessinait régulièrement sur les flots onduleux. J'admirais ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques. Puis, son opération terminée, il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan. Cependant, une vingtaine de matelots du Nautilus, tous gens vigoureux et bien constitués, étaient montés sur la plateforme. Ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes, bien que le type européen fût indiqué chez tous. Je reconnus, à ne pas me tromper, des Irlandais, des Français, quelques Slaves, un Grec ou un Candiote. Du reste, ces hommes étaient sobres de parole et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine. Aussi, je dus renoncer à les interroger. Les filets furent allés à bord. C'étaient des espèces de chaluts semblables à ceux des côtes normandes, vastes poches qu'une vergue flottante et une chaîne transfilée dans les mailles inférieures tiennent entre ouvertes. Ces poches, ainsi traînées sur leurs gantiers de fer, balayaient le fond de l'océan et ramassaient tous ces produits sur leur passage. Ce jour-là, ils ramenèrent de curieux échantillons de ces parages poissonneux, des Lofis, auxquels leurs mouvements comiques ont valu le qualificatif d'istrion, des commerçons noirs munis de leurs antennes, des balistes ondulés entourés de bandelettes rouges, des tétrodons croissants dont le venin est extrêmement subtil, quelques lents proies olivâtres, des macro-rinques couverts d'écailles argentées, des tricures dont la puissance électrique est égale à celle du gymnote et de la torpille, des nautoptères écailleux à bandes brunes et transversales, des gades verdâtres, plusieurs variétés de gobies, etc. Enfin, quelques poissons de proportion plus vastes, un caranx à tête proéminente, long d'un mètre, plusieurs beaux combres bonites, chamarrés de couleurs bleues et argentées, et trois magnifiques tons que la rapidité de leur marche n'avait pu sauver du chalut. J'estimais que ce coup de filet rapporterait plus de mille livres de poissons. C'était une belle pêche, mais non surprenante. En effet, ces filets restent à la traîne pendant plusieurs heures et en serrent dans leur prison de fil tout un monde aquatique. Nous ne devions donc pas manquer de vivre d'une excellente qualité que la rapidité de Nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse. Ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau vers les cambuses, destinés, les uns à être mangés frais, les autres à être conservés. La pêche finie, la provision d'air renouvelée, je pensais que le Nautilus allait reprendre son excursion sous-marine et je me préparais à regagner ma chambre quand, se tournant vers moi, le capitaine des mots me dit, sans autre préambule, « Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle ? N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses ? » Hier, il s'est endormi, comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. Ni bonjour, ni bonsoir, n'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée ? « Regardez, reprit-il, il s'éveille sous les caresses du soleil, il va revivre de son existence diurne, c'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme. Il possède un poux, des artères, il a des spasmes, et je donne raison à ce savant mori qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. Il est certain que le capitaine Nemo n'attendait de moi aucune réponse, et il me parut inutile de lui prodiguer les « évidemment », « à coup sûr » et les « vous avez raison ». Il se parlait plutôt à lui-même, prenant de longtemps entre chaque phrase. C'était une méditation à voix haute. « Oui, » dit-il, « l'océan possède une circulation véritable, et pour la provoquer, il a suffi au créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorique, le sel et les animalcules. Le calorique, en effet, crée des densités différentes qui amènent les courants et les contre-courants. L'évaporation, nulle aux régions hyperboréennes, très active dans les zones équatoriales, constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires. En outre, j'ai surpris ces courants de haut en bas et de bas en haut qui forment la vraie respiration de l'océan. J'ai vu la molécule d'eau de mer échauffer à la surface, redescendre vers les profondeurs, atteindre son maximum de densité à deux degrés au-dessous de zéro, puis, se refroidissant encore, devenir plus légère et remonter. Vous verrez, au pôle, les conséquences de ce phénomène et vous comprendrez pourquoi, par cette loi de la prévoyante nature, la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux. Pendant que le capitaine Nemo achevait sa phrase, je me disais « Le pôle ? Est-ce que cet audacieux personnage prétend nous conduire jusque-là ? » Cependant, le capitaine s'était tu et regardait cet élément si complètement, si incessamment étudié par lui. Puis, reprenant, « Les sels, dit-il, sont en quantité considérable dans la mer, monsieur le professeur, et si vous enleviez tout ce qu'elle contient en dissolution, vous en feriez une masse de quatre millions et demi de lieux cubes qui, étalés sur le globe, formeraient une couche de plus de dix mètres de hauteur. Et ne croyez pas que la présence de ces sels ne soit due qu'à un caprice de la nature. Non, ils rendent les eaux marines moins évaporables et empêchent les vents de leur enlever une trop grande quantité de vapeur qui, en se résolvant, submergerait les zones tempérées. Rôle immense, rôle de pondérateur dans l'économie générale du globe. » Le capitaine Nemo s'arrêta, se leva, même, fit quelques pas sur la plateforme et revint vers moi. « Quant aux infusoires, reprit-il, quant à ces milliards d'animalcules qui existent par millions dans une gouttelette et dont il faut 800 000 pour peser un milligramme, leur rôle n'est pas moins important. Ils absorbent les sels marins, ils s'assimilent les éléments solides de l'eau et, véritables faiseurs de continents calcaires, ils fabriquent des coraux et des madrépores. Et alors, la goutte d'eau, privée de son aliment minéral, s'allège, remonte à la surface, y absorbe les sels abandonnés par l'évaporation, s'alourdit, redescend et rapporte aux animalcules de nouveaux éléments à absorber. De là, un double courant ascendant et descendant est toujours le mouvement, toujours la vie. La vie, plus intense que sur les continents, plus exubérante, plus infinie, s'épanouissant dans toutes les parties de cet océan, élément de mort pour l'homme, a-t-on dit, élément de vie pour des myriades d'animaux et pour moi. Quand le capitaine Nemo parlait ainsi, il se transfigurait et provoquait en moi une extraordinaire émotion. Aussi, ajouta-t-il, là est la vraie existence et je concevrai la fondation de villes nautiques, d'agglomérations de maisons sous-marines qui, comme le Nautilus, reviendraient respirer chaque matin à la surface des mers, villes libres s'il en fut, citées indépendantes, et encore, qui sait si quelques despotes... Le capitaine Nemo acheva sa phrase par un geste violent, puis s'adressant directement à moi comme pour chasser une pensée funeste. — M. Aronax, me demanda-t-il, savez-vous quelle est la profondeur de l'océan ? — Je sais, du moins, capitaine, ce que les principaux sondages nous ont appris. Pourriez-vous me les citer afin que je les contrôle au besoin ? — En voici quelques-uns, répondis-je, qui me reviennent à la mémoire ? — Si je ne me trompe, on a trouvé une profondeur moyenne de 8200 mètres dans l'Atlantique Nord et de 2500 mètres dans la Méditerranée. Les plus remarquables sondes ont été faites dans l'Atlantique Sud, près de 35e degré, et elles ont donné 12 000 mètres, 14 091 mètres et 15 149 mètres. En somme, on estime que si le fond de la mer était nivelé, sa profondeur moyenne serait de 7 kilomètres environ. Bien, M. le professeur, répondit le capitaine Nemo, nous vous montrerons mieux que cela. Je l'espère. Quant à la profondeur moyenne de cette partie du Pacifique, je vous apprendrai qu'elle est seulement de 4000 mètres. Ceci dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et je regagnais le grand salon. L'hélice se mit aussitôt en mouvement et le loc accusa une vitesse de 20 000 à l'heure. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à de rares intervalles. Son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du Nautilus. Conseil et Land passaient de longues heures avec moi. Conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade et le Canadien regrettait de nous avoir point accompagnés. Mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes. Presque chaque jour, pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. La direction générale du Nautilus était sud-est et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur. Un jour, cependant, par je ne sais quelle caprice, entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés, il atteignit les couches d'eau situées par 2000 mètres. Le thermomètre indiquait une température de 4,25 centigrades, température qui, sous cette profondeur, paraît être commune à toutes les latitudes. Le 26 novembre, à 3 heures du matin, le Nautilus franchit le tropique du cancer par 172 degrés de longitude. Le 27, il passa en vue des sandwiches où l'illustre Cook trouva la mort le 14 février 1779. Nous avions alors fait 4 860 lieux depuis notre point de départ. Le matin, lorsque j'arrivais sur la plateforme, j'aperçus, à 2 000 sous le vent, Hawaï, la plus considérable des 7 îles qui forment cet archipel. Je distinguais nettement sa lisière cultivée, les diverses chaînes de montagne qui courent parallèlement à la côte et ces volcans que dominent le Munarea élevé de 5000 m au-dessus du niveau de la mer. Entre autres échantillons de ces parages, les filets rapportèrent des flabellaires pavonnés, polypes comprimées de formes gracieuses et qui sont particuliers à cette partie de l'océan. La direction du Nautilus se maintint au sud-est. Il coupa l'équateur le 1er décembre par 142 degrés de longitude et le 4 du même mois, après une rapide traversée que ne signala aucun incident, nous eûmes connaissance du groupe des Marquises. J'aperçus à 3 000 par 8,57 de latitude sud et 139,32 de longitude ouest la pointe Martin de Wuka Iva, la principale de ce groupe qui appartient à la France. Je vis seulement les montagnes boisées qui se dessinaient à l'horizon, car le capitaine Nemo n'aimait pas à rallier les terres. Là, les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons, des corryphènes aux nageoires aux azurés et à la queue d'or dont la chair est sans rival au monde, des zoologymnoses à peu près dépourvues d'écailles mais d'un goût exquis, des ostorynques à mâchoire osseuse, des tasards jaunâtres qui valaient la bonite, tout poisson digne d'être classé à l'office du bord. Quittez ces îles charmantes protégées par le pavillon français du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ 2000 milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars, curieux mollusques, très voisins de la sèche. Les pêcheurs français les désignent sous le nom d'encornets et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des dibranchiaux qui comprend avec eux les sèches et les argonautes. Ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'antiquité et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'agora en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens s'il en faut encore athénée, médecin grec qui vivait avant Galien. Ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre que le Nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes. On pouvait les compter par millions. Ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes en suivant l'itinéraire des harans et des sardines. Nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal nageant à reculons avec une extrême rapidité se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs poursuivant les poissons et les mollusques mangeant les petits manger des gros et agitant dans une confusion indescriptible les dix pieds que la nature leur a implantés sur la tête comme une chevelure de serpents pneumatiques. Le Nautilus malgré sa vitesse navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux et ses filets en ramenèrent une innombrable quantité où je reconnus les neuf espèces que d'Orbigny a classées pour l'océan pacifique. On le voit pendant cette traversée la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles elle les variait à l'infini elle changeait son décor et sa mise en scène pour le plaisir de nos yeux et nous étions appelés non seulement à contempler les œuvres du créateur au milieu de l'élément liquide mais encore à pénétrer les plus redoutables mystères de l'océan. Pendant la journée du 11 décembre j'étais occupée à lire dans le grand salon. Nedland et Conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entre ouverts. Le Nautilus était immobile. Ses réservoirs remplis il se tenait à une profondeur de 1000 mètres région peu habitée des océans dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions. Je lisais en ce moment un livre charmant de Jean Massé Les serviteurs de l'estomac et j'en savourais les leçons ingénieuses lorsque Conseil interrompit ma lecture. Monsieur veut-il venir un instant ? me dit-il d'une voix singulière. Qu'y a-t-il donc conseil ? Que monsieur regarde. Je me levai, j'allais m'accouder devant la vitre et je regardai. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre, immobile, se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observai attentivement, cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque s'étacée, mais une pensée traversa subitement mon esprit. « Un navire ? » m'écriai-je. « Oui, » répondit le Canadien, « un bâtiment désemparé qui a coulé à pic. » Nedlan ne se trompait pas. Nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leur cadenne. Sa coque paraissait être en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures. Trois tronçons de mâts rasés à deux pieds au-dessus du pont indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa mature. Mais, couché sur le flanc, il s'était rempli et il donnait encore la bande à bâbord. Triste spectacle que celui de cette carcasse perdue sous les flots, mais plus triste encore la vue de son pont ou quelques cadavres amarrés par des cordes gisaient encore. J'en comptais quatre, quatre hommes, dont l'un se tenait debout au gouvernail. Puis une femme, à demi sortie par la claire voie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme était jeune, je pus reconnaître, vivement éclairée par les feux du nautilus, ces traits que l'eau n'avait pas encore décomposés. Dans un suprême effort, elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant, pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère. L'attitude des quatre marins me parut effrayante, tordue qu'ils étaient dans des mouvements confusifs et faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui liaient au navire. Seul, plus calme, la face nette et grave, ses cheveux grisonnant collés à son front, la main crispée à la roue du gouvernail, le timonier semblait encore conduire son trois-mâts, naufragé, à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène ! Nous étions muets, le cœur palpitant, devant ce naufrage pris sur le fait et, pour ainsi dire, photographié à sa dernière minute. Et je voyais déjà s'avancer l'œil en feu d'énormes squales, attirées par cet appât de chair humaine. Cependant, le nautilus, évoluant, tourna autour du navire submergé et, un instant, je pus lire sur son tableau d'arrière Florida, Sunderland. Fin du chapitre 18 de la première partie. Première partie, chapitre 19 de 20 mille lieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie, 20 mille lieux sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 19 Vanicoro. Ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'il suivait des mers plus fréquentées, nous apercevions souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre deux eaux et, plus profondément, des canons, des boulets, des encres, des chaînes et mille autres objets de fer que la rouille dévorait. Cependant, toujours entraîné par ce nautilus, où nous vivions comme isolés, le 11 décembre, nous eûmes connaissance de l'archipel des Pomotou, ancien groupe dangereux de Bougainville, qui s'étend sur un espace de 500 lieux de l'est-sud-est à l'ouest-nord-ouest, entre 13 degrés 30 minutes et 23 degrés 50 minutes de latitude sud, et 25 degrés 30 minutes et 151 degrés 30 minutes de longitude ouest, depuis l'île d'Ussi jusqu'à l'île Lazaref. Cet archipel couvre une superficie de 370 lieux carrés et il est formé d'une soixantaine de groupes d'îles, parmi lesquelles on remarque le groupe Gambier, auquel la France a imposé son protectorat. Ces îles sont coralligènes. Un soulèvement lent, mais continu, provoqué par le travail des polypes, les reliera un jour entre elles. Puis, cette nouvelle île se soudera plus tard aux archipels voisins et un cinquième continent s'étendra depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux Marquises. Le jour où je développais cette théorie devant le capitaine Nemo, il me répondit froidement « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. » Les hasards de sa navigation avaient précisément conduit le Nautilus vers l'île Clermont-Tonnerre, l'une des plus curieuses du groupe, qui fut découverte en 1822 par le capitaine Bell de la Minerve. Je pus alors étudier ce système madréporique auquel sont dus les îles de cet océan. Les madrépores, qu'il faut se garder de confondre avec les coraux, ont un tissu revêtu d'un encroutement calcaire et les modifications de sa structure ont amené M. Miles Edwards, mon illustre maître, à les classer en cinq sections. Les petits animaux cultes qui sécrètent ce polypied vivent par milliards au fond de leurs cellules. Ce sont leurs dépôts calcaires qui deviennent rochers, récifs, îlots, îles. Ici, ils forment un anneau circulaire entourant un lagon ou un petit lac intérieur que des brèches mettent en communication avec la mer. Là, ils figurent des barrières, de récifs semblables à celles qui existent sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et de diverses îles des Pommotous. En d'autres endroits, comme à La Réunion et à Maurice, ils élèvent des récifs frangés, hautes murailles droites, près desquelles les profondeurs de l'océan sont considérables. En prolongeant à quelques encablures seulement les assorts de l'île de Clermont-Tonnerre, j'admirais l'ouvrage gigantesque accompli par ces travailleurs microscopiques. Ces murailles étaient spécialement l'œuvre des madré-poraires désignées par les noms de mille ports, de porites, d'astrées et de méandrines. Ces polypes se développent particulièrement dans les couches agitées de la surface de la mer et, par conséquent, c'est par leur partie supérieure qu'ils commencent ces substructions, lesquelles s'enfoncent peu à peu avec les débris de sécrétions qui les supportent. Telle est du moins la théorie de M. Darwin qui explique ainsi la formation des atolls, théorie supérieure, selon moi, à celle qui donne pour base aux travaux madré-poriques des sommets de montagnes ou de volcans immergés à quelques pieds au-dessous du niveau de la mer. Je pus observer de très près ces curieuses murailles car, à leur aplomb, la sonde accusait plus de 300 mètres de profondeur et nos nappes électriques faisaient étinceler ce brillant calcaire. Répondant à une question que me posa Conseil sur la durée d'accroissement de ces barrières colossales, je l'étonnais beaucoup en lui disant que les savants portaient cet accroissement à un huitième de pouce par siècle. Donc, pour élever ces murailles, me dit-il, il a fallu 192 000 ans, mon brave conseil, ce qui allonge singulièrement les jours bibliques. D'ailleurs, la formation de la houille, c'est-à-dire la minéralisation des forêts enlisées par les déluges, a exigé un temps beaucoup plus considérable. Mais j'ajouterai que les jours de la Bible ne sont que des époques et non l'intervalle qui s'écoule entre deux levées de soleil, car, d'après la Bible elle-même, le soleil, ne date pas du premier jour de la création. Lorsque le Nautilus revint à la surface de l'océan, je pus embrasser dans tout son développement cette île de Clermont-Tonnerre, basse et boisée. Ces roches madréporiques furent évidemment fertilisées par les trombes et les tempêtes. Un jour, quelques graines enlevées par l'ouragan aux terres voisines tombent sur les couches calcaires mêlées des détritus décomposés de poissons et de plantes marines qui formèrent l'humus végétal. Une noix de coco, poussée par les lames, arriva sur cette côte nouvelle. Le germe prit racine, l'arbre, grandissant, arrêta la vapeur d'eau, le ruisseau naquit, la végétation gagna peu à peu, quelques animalcules, des vers, des insectes à bord d'air sur des troncs arrachés aux îles du vent. Les tortues vinrent pondre leurs oeufs, les oiseaux nichèrent dans les jeunes arbres. De cette façon, la vie animale se développa et, attirée par la verdure et la fertilité, l'homme apparut. Ainsi se formèrent ces îles, œuvres immenses d'animaux microscopiques. Vers le soir, Clermont-Tonnerre se fondit dans l'éloignement et la route du Nautilus se modifia d'une manière sensible. Après avoir touché le tropique du Capricorne par le 135ème degré de longitude, il se dirigea vers l'ouest-nord-ouest, remontant toute la zone intertropicale. Quoique le soleil de l'été fût prodigue de ce rayon, nous ne souffrions aucunement de la chaleur, car à 30 ou à 40 mètres au-dessous de l'eau, la température ne s'élevait pas au-dessus de 10 à 12 degrés. Le 15 décembre, nous laissions dans l'Est le séduisant archipel de la société et la gracieuse Tahiti, la reine du Pacifique. J'aperçus le matin quelques milles sous le vent les sommets élevés de cette île. Ces eaux fournirent aux tables du bord d'excellents poissons, des maquereaux, des bonites, des albicores et des variétés d'un serpent de mer nommé munérophis. Le Nautelus avait franchi 8100000. 9720000 étaient relevés au loch lorsqu'il passa entre l'archipel de Tonga-Tabou, où périrent les équipages de Largo, du Port-au-Prince et du Duke of Portland, et l'archipel des navigateurs, où fut tué le capitaine de l'Angle, l'ami de la Pérouse. Puis, il eut connaissance de l'archipel Viti, où les sauvages massacrèrent les matelots de l'Union et le capitaine Bureau de Nantes, commandant l'aimable Joséphine. Cet archipel, qui se prolonge sur une étendue de 100 lieux, du nord au sud, et sur 90 lieux, de l'est à l'ouest, est compris entre 60 degrés et 20 degrés de latitude sud et 174 degrés et 179 degrés de longitude ouest. Il se compose d'un certain nombre d'îles, d'îlots et d'écueils, parmi lesquelles on remarque les îles de Viti-les-Vous, de Vanoua-les-Vous et de Camp-du-Bon. Ce fut Tasman qui découvrit ce groupe en 1643, l'année même où Torricelli inventait le baromètre et où Loué XIV montait sur le trône. Je laisse à penser lequel de ces fêtes fut le plus utile à l'humanité. Vint ensuite Cook en 1714, d'entrecasteaux en 1793 et enfin Dumont-Durville en 1827 débrouilla tout le chaos géographique de cet archipel. Le Nautilus s'approcha de la baie de Vailléa, théâtre des terribles aventures de ce capitaine d'Ilon qui, le premier, éclaira le mystère du naufrage de la Pérouse. Cette baie, draguée à plusieurs reprises, fournit abondamment des huîtres excellentes. Nous en mangeâmes immodérément après les avoir ouvertes sur notre table même suivant le précepte de Sénèque. Ces mollusques appartenaient à l'espèce connue sous le nom d'Austrea lamellosa qui est très commune en Corse. Ce banc de Vailléa devait être considérable et certainement, sans des causes multiples de destruction, ces agglomérations finiraient par combler les baies puisque l'on compte jusqu'à 2 millions d'eux dans un seul individu. Et si maître Nedlan n'eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance, c'est que l'huître est le seul mai qui ne provoque jamais d'indigestion. En effet, il ne faut pas moins de 16 douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les 315 grammes de substances azotées nécessaires à la nourriture quotidienne d'un seul homme. Le 25 décembre, le Nautilus naviguait au milieu de l'archipel des nouvelles hébrides que Quiros découvrit en 1606 que Bougainville explora en 1768 et auquel Cook donna son nom actuel en 1773. Ce groupe se compose principalement de 9 grandes îles et forme une bande de 120 lieux du nord-nord-ouest au sud-sud-est, comprise entre 15 degrés et 2 degrés de latitude sud et entre 164 degrés et 168 degrés de longitude. Nous passâmes assez près de l'île d'Aurou qui, au moment des observations de midi, m'apparut comme une masse de bois vert dominée par un pic d'une grande hauteur. Ce jour-là, c'était Noël et Ned Lane me sembla regretter vivement la célébration du Christmas, la véritable fête de la famille dont les protestants sont fanatiques. Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une huitaine de jours quand, le 27 au matin, il entra dans le grand salon ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis cinq minutes. J'étais occupée à reconnaître sur le planisphère la route du Nautilus. Le capitaine s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Je me relevais subitement. Le Nautilus nous porte à Vanicoro ? demandai-je. Oui, monsieur le professeur, répondit le capitaine. Et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe ? S'il vous plaît, monsieur le professeur. Qu'en serons-nous à Vanicoro ? Nous y sommes, monsieur le professeur. Suivi du capitaine les mots, je montai sur la plateforme et de là mes regards parcoururent avidement l'horizon. Dans le nord-est émergeaient deux îles volcaniques d'inégale grandeur entourées d'un récif de coraux qui mesuraient quarante mille de circuits. Nous étions en présence de l'île de Vanicoro proprement dite à laquelle du mont Durville imposa le nom d'île de la recherche et précisément devant le petit havre de Vanou situé par 16,4 de l'altitude sud et 16,4 de l'altitude de l'altitude est. Les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont Capogo haut de le nautilus après avoir franchi la ceinture extérieure de roche par une étroite passe se trouva en dedans des brisants où la mer avait une profondeur de trente à quarante brasses. Sous le verdoyant ombrage des palétuviers j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre s'avançant à fleurs d'eau ne voyait-il pas quelque cétacé formidable dont il devait se défier ? En ce moment le capitaine nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. « Ce que tout le monde en sait, capitaine ? » lui répondis-je. « Et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait ? » me demanda-t-il d'un ton un peu ironique. « Très facilement. » Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont-Durville avaient fait connaître, travaux dont voici le résumé très succinct. La Pérouse et son second le capitaine de l'angle furent envoyés par Louis XVI en pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes Laboussole et L'Astrolabe qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des deux corvettes, arma deux grandes flûtes, La Recherche et l'Espérance, qui quittèrent Brest le 28 septembre sous les ordres de Bruni d'Entrecasteau. Deux mois après, on apprenait par la déposition d'un certain Bauen, commandant l'Albermal, que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle-Géorgie. Mais Dentrecasteau, ignorant cette communication, assez incertaine, d'ailleurs, se dirigea vers les îles de l'Amiroté, désignée dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de la Pérouse. Ces recherches furent vaines. L'Espérance et la Recherche passèrent même devant Vanicoro sans s'y arrêter. Et en somme, ce voyage fut très malheureux car il coûte à la vie à Dentrecasteau, à deux de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage. Ce fut un des vieux routiers du Pacifique, le capitaine Dillon, qui, le premier, retrouva des traces indiscutables des naufragés. Le 15 mai 1824, son navire, le Saint-Patrick, passa près de l'île de Ticopia, l'une des nouvelles éprides. Là, un lascar, l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractère gravé aux burins. Ce lascar prétendait, en outre, que, six ans auparavant, pendant un séjour à Vanicoro, il avait vu deux Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île. Dillon devina qu'il s'agissait des navires de la Pérouse dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanicoro où, suivant le lascar, se trouvaient de nombreux débris du naufrage, mais les vents et les courants l'en empêchèrent. Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la société asiatique et la compagnie des Indes. Un navire, auquel on donna le nom de La Recherche, fut mis à sa disposition et il partit le 23 janvier 1827 accompagné d'un agent français. La Recherche, après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanicoro, le 7 juillet 1827, dans ce même havre de Vanu, où le Nautilus flottait en ce moment. Là, il recueillit de nombreux restes du naufrage, des ustensiles de fer, des encres, des estropes de poulies, des pierriers, un boulet de 18, des débris d'instruments d'astronomie, un morceau de couronnement et une cloche en bronze portant cette inscription « Bazin m'a fait » marque de la fonderie de l'arsenal de Brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible. Dillon, complétant ses renseignements, resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre. Puis, il quitta Vanicoro, se dirigea vers la Nouvelle-Zélande, mouilla à Calcutta, le 7 avril 1828, et revint en France, où il fut très sympathiquement accueilli par Charles X. Mais, à ce moment, Dumont-Durville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage. Et, en effet, on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de Saint-Louis se trouvaient entre les mains des sauvages de la Louisanne et de la Nouvelle-Calédonie. Dumont-Durville, commandant l'Astrolabe, avait donc pris la mer, et deux mois après que Dillon venait de quitter Vanicoro, il mouillait devant Hobart Town. Là, il avait connaissance des résultats obtenus par Dillon et, de plus, il apprenait qu'un certain James Hobbes, second de l'Union de Calcutta, ayant pris terre sur une île située par 8,18 de latitude sud et 156,30 de latitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages. Dumont-Durville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon. Le 10 février 1828, l'astrolabe se présenta devant Tycopia, pris pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île, fit route vers Vanicoro, en eut connaissance le 12 février, prolongea ses récifs jusqu'en 14, et, le 20 seulement, mouilla au-dedans de la barrière dans le Havre de Vanou. Le 23, plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants. Les naturels, adoptant un système de dénégation et de faux fuyants, refusaient de les mener sur le lieu du sinistre. Cette conduite, très louche, laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés, et, en effet, ils semblaient craindre que Dumont-Durville ne fût venu venger la Pérouse et ses infortunés compagnons. Cependant, le 26, décidés par des présents et, comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représailles, ils conduisirent le 2, M. Jacquinot, sur le théâtre du Naufrage. Là, par trois ou quatre brasses d'eau, entre les récifs Pacou et Vanou, gisaient des encres, des canons, des saumons de fer et de plomb empâtés dans des concretions calcaires. La chaloupe et la baleinière de l'Astrolabe furent dirigés vers cet endroit et, non sans de longues fatigues, leurs équipages parvinrent à retirer une encre pesant dix-huit cents livres, un canon de huit en fonte, un saumon de plomb et deux pierriers de cuivre. Dumont d'Urville, interrogeant les naturels, apprit aussi que la Pérouse, après avoir perdu ses deux navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où ? On ne savait. Le commandant de l'Astrolabe fut alors élevé sous une touffe de manglier, un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire, assise sur une base de coraux et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui put tenter la cupidité des naturels. Puis, Dumont d'Urville voulut partir, mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ses côtes malsaines et, très malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars. Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont-Durville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vanicoro la corvette La Bayonnaise, commandée par l'Egoaran de Tromelin, qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise, mouilla devant Vanicoro, quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de la Pérouse. « Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo. » « Ainsi, » me dit-il, « on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés de l'île de Vanicoro ? » « On ne sait. » Le capitaine Nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au grand salon. Le Nautilus s'enfonça de quelques mètres au-dessous des flots et les panneaux s'ouvrirent. Je me précipitai vers la vitre et, sous les empattements de coraux revêtus de fongis, de siphonules, d'alcyons, de cariophilés, à travers des myriades de poissons charmants, des gyrel, des glyphysidons, des pomphérides, des diacopes, des holocentres. Je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher, des étriers de fer, des encres, des canons, des boulets, une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais ces espaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave. Le commandant la Pérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires la Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany Bay, visita l'archipel des Amis, la Nouvelle Calédonie, se dirigea vers Santa Cruz et relâcha à Namuka l'une des îles du groupe Hapai. Puis, ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La Boussole, qui marchait en avant, s'engagea sur la côte méridionale. L'Astrolabe vint à son secours et s'échoua d'eux-mêmes. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés. Ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec la Pérouse. Ils se dirigeèrent vers les îles Salomon et ils périrent corps et biens sur la côte occidentale de l'île principale du groupe entre les capes Déception et Satisfaction. « Et comment le savez-vous ? » m'écriai-je. « Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. » Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer blanc estampillée aux armes de France et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit et je vis une viasse de papier jauni mais encore lisible. C'étaient les instructions même du ministre de la Marine au commandant Lapérouse annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah ! c'est une belle mort pour un marin dit alors le capitaine Nemo c'est une tranquille tombe que cette tombe de corail et fasse le ciel que mes compagnons et moi nous n'en ayons jamais d'autres. » Fin du chapitre 19 de la première partie Première partie chapitre 20 de 20 000 lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Première partie chapitre 20 Le détroit de Torres Pendant la nuit du 27 ou 28 décembre le Nautilus abandonna les parages de Vanicoro avec une vitesse excessive Sa direction était sud-ouest et en trois jours il franchit les 750 lieux qui séparent le groupe de la Pérouse de la pointe sud-est de la Papouasie Le 1er janvier de grand matin Conseil me rejoignit sur la plateforme Monsieur me dit ce brave garçon Monsieur me permettra-t-il de lui souhaiter une bonne année Comment donc Conseil mais exactement comme si j'étais à Paris dans mon cabinet du jardin des plantes j'accepte tes voeux et je t'en remercie seulement je te demanderai ce que tu entends par une bonne année dans les circonstances où nous nous trouvons est-ce l'année qui amènera la fin de notre emprisonnement ou l'année qui verra se continuer cet étrange voyage Ma foi répondit Conseil je ne sais trop que dire à Monsieur il est certain que nous voyons de curieuses choses et que depuis deux mois nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer la dernière merveille est toujours la plus étonnante et si cette progression se maintient je ne sais pas comment cela finira mais t'avis que nous ne retrouverons jamais une occasion semblable jamais Conseil en outre Monsieur Nemo qui justifie bien son nom latin n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas comme tu le dis Conseil je pense donc n'en déplaise à Monsieur qu'une bonne année serait une année qui nous permettrait de tout voir de tout voir Conseil ce serait peut-être long mais qu'en pense Ned Land Ned Land pense exactement le contraire de moi répondit Conseil c'est un esprit positif et un estomac impérieux regarder les poissons et toujours en manger ne lui suffit pas le manque de vin de pain de viande cela ne convient guère à un digne saxon auquel les biftecs sont familiers et que le brandy ou le gin pris dans une proportion modérée n'effraie guère pour mon compte Conseil ce n'est point là ce qui me tourmente et je m'accommode très bien du régime du bord moi de même répondit Conseil aussi je pense autant rester que mettre Land à prendre la fuite donc si l'année qui commence n'est pas bonne pour moi elle le sera pour lui et réciproquement de cette façon il y aura toujours quelqu'un de satisfait enfin pour conclure je souhaite à monsieur ce qui fera plaisir à monsieur merci Conseil seulement je te demanderai de remettre à plus tard la question des étrennes et de les remplacer provisoirement par une bonne poignée de main je n'ai que cela sur moi monsieur n'a jamais été si généreux répondit Conseil et là-dessus le brave garçon s'en alla le 2 janvier nous avions fait 11 340 000 soit 5 250 lieux depuis notre point de départ dans les mers du Japon devant l'éperon du Nautilus s'étendait les dangereux parages de la mer de Corail sur la côte nord-est de l'Australie notre bateau prolongé à une distance de quelques milles ce redoutable banc sur lequel les navires de Cook faillirent se perdre le 10 juin 1770 le bâtiment que montait Cook donna sur un roc et s'il ne coula pas ce fut grâce à une circonstance que le morceau de corail détaché au choc resta engagé dans la côque entreouverte j'aurais vivement souhaité de visiter ce récif long de 360 lieux contre lequel la mer toujours houleuse se brisait avec une intensité formidable et comparable au roulement du tonnerre mais en ce moment les plans inclinés du nautilus nous entraînaient à une grande profondeur et je ne pus rien voir de ces hautes murailles coralligènes je dus me contenter des divers échantillons de poissons rapportés par nos filets je remarquais entre autres des germans espèces de scombre grand comme des thons aux flancs bleuâtres et rayés de bandes transversales qui disparaissent avec la vie de l'animal ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournirent à notre table une chair excessivement délicate on prit aussi un grand nombre de spares vertors longs d'un demi-décimètre ayant le goût de la dorade et des pyrapèdes volants véritables hirondelles sous-marines qui par les nuits obscures rayent alternativement les airs et les eaux de leur lueur phosphorescente parmi les mollusques et les zoophytes je trouvais dans les mailles du chalut diverses espèces d'alcionières des oursins des marteaux des éperons des cadrans des sérites des hyales la flore était représentée par de belles algues flottantes des laminaires et des macrocystes imprégnées du mucilage qui transudait à travers leurs pores et parmi lesquelles je recueillis une admirable Némastoma Gélinia roïde qui fut classée parmi les curiosités naturelles du musée Deux jours après avoir traversé la mer de Corail le 4 janvier nous eûmes connaissance des côtes de la Papouasie A cette occasion le capitaine Nemo m'apprit que son intention était de gagner l'océan indien par le détroit de Torres Sa communication se borna là Ned vit avec plaisir que cette route le rapprochait des mers européennes Ce détroit de Torres est regardé comme non moins dangereux par les écueils qui le hérissent que par les sauvages habitants qui fréquentent ces côtes Il sépare de la Nouvelle-Hollande la grande île de la Papouasie nommée aussi Nouvelle-Guinée La Papouasie a 400 lieux de long sur 130 lieux de large et une superficie de 40 000 lieux géographiques Elle est située en latitude entre 0,19 et 10,02 et en longitude entre 128,23 et 146,15 À midi pendant que le second prenait la hauteur du soleil J'aperçus les sommets des monts Arfalx élevés par plans et terminés par des pitons aigus Cette terre découverte en 1511 par le portugais Francisco Serrano fut visitée successivement par Don José de Meneces en 1526 par Grigialva en 1527 par le général espagnol Alvar de Saavedra en 1528 par Ruygo Hortès en 1545 par le hollandais Schouten en 1616 par Nicolas Ruyck en 1753 par Tassmann Dampier Fumel Carteret Edwards Bougainville Cook Forest Macluer par Dentrecasto en 1792 par Duperet en 1823 et par Dumont-Durville en 1827 C'est le foyer des Noirs qui occupe toute la Malaisie a dit M. de Ruyency et je ne me doutais guère que les hasards de cette navigation allaient me mettre en présence des redoutables Andaménès Le Nautilus se présenta donc à l'entrée du plus dangereux détroit du globe celui que les plus hardis navigateurs osent à peine franchir détroit que Louis Past de Taurès affronta en revenant des mers du sud dans la Mélanésie et dans lequel en 1840 les corvettes échouées de Dumont-Durville furent sur le point de se perdre corps et biens Le Nautilus lui-même supérieur à tous les dangers de la mer allait cependant faire connaissance avec les récifs coralliens Le détroit de Taurès a environ 34 lieux de large mais il est obstrué par une innombrable quantité d'îles d'îlots de brisants de rochers qui rendent sa navigation presque impraticable En conséquence le capitaine Nemo prit toutes les précautions voulues pour le traverser Le Nautilus flottant à fleurs d'eau s'avançait sous une allure modérée Son hélice comme une queue de cétacé battait les flots avec lenteur Profitant de cette situation mes deux compagnons et moi nous avions pris place sur la plateforme toujours déserte Devant nous s'élevait la cage du timonier et je me trompe fort où le capitaine Nemo devait être là dirigeant lui-même son Nautilus J'avais sous les yeux les excellentes cartes du détroit de Taurès levées et dressées par l'ingénieur hydrographe Vincent Don du Moulin et l'enseigne de vaisseau couvent des bois maintenant amiral qui faisait partie de l'état majeur du Demont-Durville pendant son dernier voyage de circumnavigation Ce sont avec celle du capitaine King les meilleures cartes qui débrouillent l'imborglio de cet étroit passage et je les consultais avec une scrupuleuse attention Autour du Nautilus la mer bouillonnait avec furie Le courant de flots qui portaient du sud-est au nord-ouest avec une vitesse de deux milles et demi se brisait sur les coraux dont la tête émergeait ça et là Voilà une mauvaise mer me dit Ned Land Détestable en effet répondis-je et qui ne convient guère à un bâtiment comme le Nautilus Il faut reprit le Canadien que ce damné capitaine soit bien certain de sa route car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en mille pièces s'il les effleurait seulement En effet la situation était périlleuse mais le Nautilus semblait se glisser comme par enchantement au milieu de ces furieux écueils Il ne suivait pas exactement la route de l'astrolabe et de la zélée qui fut fatale à Dumont-Durville Il prit plus au nord rangea l'île Muret et revint au sud-ouest vers le passage de Cumberland Je croyais qu'il allait y donner franchement quand remontant vers le nord-ouest il se porta à travers une quantité d'îles et d'îlots peu connus vers l'île Thund et le canal Mauvais Je me demandais déjà si le capitaine Nemo imprudent jusqu'à la folie voulait engager son navire dans cette passe où touchèrent les deux corvettes de Dumont-Durville quand modifiant une seconde fois sa direction et coupant droit à l'ouest il se dirigea vers l'île Il était alors trois heures après-midi Le flot se cassait la marée étant presque pleine Le Nautilus s'approcha de cette île que je vois encore avec sa remarquable lisière de Pandanus Nous l'arrangions à moins de deux mille Soudain un choc me renversa Le Nautilus venait de toucher contre un écueil et il demeura immobile donnant une légère gîte sur bas bord Quand je me relevais j'aperçus sur la plateforme le capitaine Nemo et son second ils examinaient la situation du navire et changeant quelques mots dans leur incompréhensible idiome Voici quelle était cette situation A deux milles par tribord apparaissait l'île de Guerbouroir dont la côte s'arrondissait du nord à l'ouest comme un immense bras Vers le sud et l'est se montraient déjà quelques têtes de coraux que le jusant laissait à découvert Nous nous étions échoués au plein et dans une de ces mers où les marées sont médiocres circonstances fâcheuses pour le renflouage du Nautilus Cependant le navire n'avait aucunement souffert tant sa coque était solidement liée mais s'il ne pouvait ni couler ni s'ouvrir il risquait fort d'être à jamais attaché sur ses écueils et alors c'en était fait de l'appareil sous-marin du capitaine Nemo je réfléchissais ainsi quand le capitaine froid et calme toujours maître de lui ne paraissant ni ému ni contrarié s'approcha un accident lui dis-je non un incident me répondit-il mais un incident répliquai-je qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de ces terres que vous fuyez le capitaine Nemo me regarda d'un air singulier et fit un geste négatif c'est à me dire assez clairement que rien ne le forcerait jamais à remettre les pieds sur un continent puis il dit d'ailleurs monsieur Aronax le Nautilus n'est pas en perdition il vous transportera encore au milieu des merveilles de l'océan notre voyage ne fait que commencer et je ne désire pas me priver si vite de l'honneur de votre compagnie cependant capitaine Nemo repris-je sans relever la tournure ironique de cette phrase le Nautilus s'est échoué au moment de la pleine mer or les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique et si vous ne pouvez délaisser le Nautilus ce qui me paraît impossible je ne vois pas comment il sera renfloué les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique vous avez raison monsieur le professeur répondit le capitaine Nemo mais au détroit de Taurès on trouve encore une différence d'un mètre et demi entre le niveau des hautes et basses mers c'est aujourd'hui le 4 janvier et dans cinq jours la pleine lune or je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ses masses d'eau et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul ceci dit le capitaine Nemo suivi de son second redescendit à l'intérieur du Nautilus quant au bâtiment il ne bougeait plus et demeurait immobile comme si les polypes coralliens l'eussent déjà maçonnés dans leur indestructible ciment et bien monsieur me dit Ned Land qui vint à moi après le départ du capitaine et bien à Minède nous attendrons tranquillement la marée du 9 car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot tout simplement tout simplement et ce capitaine ne va pas mouiller ses encres au large mettre sa machine sur ses chaînes et tout faire pour se déhaler puisque la marée suffira répondit simplement Conseil le Canadien regarda Conseil puis il haussa les épaules c'était le marin qui parlait en lui monsieur répliqua-t-il vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais ni sur ni sous les mers il n'est bon qu'à vendre au poids je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo à Minède répondis-je je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus et dans quatre jours nous saurons à quoi nous en tenir sur les marées du Pacifique d'ailleurs le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence mais dans les parages de la Papouasie c'est autre chose et il sera toujours temps d'en venir à cette extrémité si le Nautilus ne parvient pas à se relever ce que je regarderai comme un événement grave mais ne serait-on tâté au moins de ce terrain reprit Ned Land voilà une île sur cette île il y a des arbres sous ces arbres des animaux terrestres des porteurs de côtelettes et de roast beef auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents ici l'ami Ned a raison dit conseil et je me range à son avis monsieur ne pourrait-il pas obtenir de son ami de capitaine Nemo de nous transporter à terre ne fût-ce que pour ne pas perdre l'habitude de fouler du pied les parties solides de notre planète je peux lui demander répondis-je mais il refusera que monsieur se risque dit conseil et nous saurons à quoi nous en tenir sur l'amabilité du capitaine à ma grande surprise le capitaine Nemo m'accorda la permission que je lui demandais et il le fit avec beaucoup de grâce et d'empressement sans même avoir exigé de moi la promesse de revenir à bord mais une fuite à travers les terres de la Nouvelle-Guinée eut été très périlleuse et je n'aurais pas conseillé à Ned Land de la tenter mieux valait être prisonnier à bord du Nautilus que de tomber entre les mains des naturels de la Papouasie le canot fut mis à notre disposition pour le lendemain matin je ne cherchais pas à savoir si le capitaine Nemo nous accompagnerait je pensais même qu'aucun homme de l'équipage ne nous saurait donner et que Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation d'ailleurs la terre se trouvait à deux milles au plus et ce n'était qu'un jeu pour le canadien de conduire ce léger canot entre les lignes de récifs si fatales au grand navire le lendemain 5 janvier le canot déponté fut arraché à son alvéole et lancé à la mer du haut de la plateforme deux hommes suffirent à cette opération les avirons étaient dans l'embarcation et nous n'avions plus qu'à y prendre place à huit heures armés de fusils et de haches nous débordions du nautilus la mer était assez calme une petite brise soufflait de terre conseil et moi placés aux avirons nous nagions vigoureusement et Ned gouvernait dans les étroites passes que les brisants laissaient entre eux le canot se maniait bien et filait rapidement Ned Land ne pouvait contenir sa joie c'était un prisonnier échappé de sa prison et ne songeait guère qu'il lui faudrait y rentrer de la viande répétait-il nous allons manger de la viande et quelle viande du véritable gibier pas de pain par exemple je ne dis pas que le poisson ne soit une bonne chose mais il ne faut pas en abuser et un morceau de fraîche venaison grillé sur des charbons ardents variera agréablement notre ordinaire gourmand répondait conseil il m'en fait venir l'eau à la bouche il reste à savoir dis-je si ces forêts sont giboyeuses et si le gibier n'y est pas de telle taille qu'il puisse lui-même chasser le chasseur bon monsieur Aronax répondit le canadien dont les dents semblent être affûtées comme un tranchant de hache mais je mangerai du tigre de la loyau de tigre s'il n'y a pas d'autres quadrupèdes dans cette île l'aminède est inquiétant répondit conseil quel qu'il soit reprit Ned Land tout anime à la quatre pattes sans plume ou à deux pattes avec plume sera salué de mon premier coup de fusil bon répondis-je voilà les imprudences de maître Land qui vont recommencer n'ayez pas peur monsieur Aronax répondit le canadien et nagez ferme je ne demande pas vingt-cinq minutes pour vous offrir un mets de ma façon à huit heures et demie le canot du nautilus venait s'échouer doucement sur une grève de sable après avoir heureusement franchi l'anneau coralligène qui entourait l'île de Guéborroar fin du chapitre 20 de la première partie première partie chapitre 21 de 20 milieux sous les mers ceci est un enregistrement de LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 milieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 21 quelques jours à terre je fus assez vivement impressionné en touchant terre Nedland essayait le sol du pied comme pour en prendre possession il n'y avait pourtant que deux mois que nous étions suivant l'expression du capitaine Nemo les passagers du nautilus c'est-à-dire en réalité les prisonniers de son commandant en quelques minutes nous fûmes à une portée de fusil de la côte le sol était presque entièrement madréporique mais certains lits de torrents desséchés semés de débris granitiques démontraient que cette île était due à une formation primordiale tout l'horizon se cachait derrière un rideau de forêts admirables des arbres énormes dont la taille atteignait parfois deux cents pieds se reliaient l'un à l'autre par des guirlandes de lianes vrais hamacs naturels que berçaient une brise légère c'était des mimosas des ficus des casuarinas des tecs des épiscus des pandanus des palmiers mélangés à profusion et sous l'abri de leurs voûtes verdoyantes au pied de leurs stipes gigantesques croissaient des orchidées des légumineuses et des fougères mais sans remarquer tous ces beaux échantillons de la flore papouasienne le Canadien abandonna l'agréable pour l'utile il aperçut un cocotier abattit quelques-uns de ses fruits les brisa et nous bûmes leur lait nous mangeâmes leur amende avec une satisfaction qui protestait contre l'ordinaire du nautilus excellent disait Nedland exquis répondait conseil et je ne pense pas dit le Canadien que votre Némo s'oppose à ce que nous introduisions une cargaison de coco à son bord je ne le crois pas répondis-je mais il n'y voudra pas goûter tant pis pour lui dit conseil et tant mieux pour nous ripostra Nedland il en restera davantage un mot seulement maître Land dis-je au harponneur qui se disposait à ravager un autre cocotier le coco est une bonne chose mais avant d'en remplir le canot il me paraît sage de reconnaître si l'île ne produit pas quelques substances non moins utiles des légumes frais seraient bien reçus à l'office du Nautilus monsieur a raison répondit conseil et je propose de réserver trois places dans notre embarcation l'une pour les fruits l'autre pour les légumes et la troisième pour la venaison dont je n'ai pas encore entrevu le plus mince échantillon conseil il ne faut désespérer de rien répondit le Canadien continuons donc notre excursion repris-je mais ayons l'oeil aux aguets quoique l'île paraisse inhabitée elle pourrait renfermer cependant quelques individus qui seraient moins difficiles que nous sur la nature du gibier hé hé fit Nedland avec un mouvement de mâchoire très significatif eh bien Ned s'écria conseil ma foi riposta le Canadien je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie Ned Ned que dites-vous là répliqua conseil vous anthropophage mais je ne serai plus en sûreté près de vous moi qui partage votre cabine devrais-je donc me réveiller un jour à demi dévoré ami conseil je vous aime beaucoup mais pas assez pour vous manger sans nécessité je ne m'y fie pas répondit conseil en chasse il faut absolument abattre quelques gibiers pour satisfaire ce cannibale ou bien l'un de ces matins monsieur ne trouvera plus que des morceaux de domestique pour le servir tandis que s'échangeaient ces divers propos nous pénétrions sous les sombres voûtes de la forêt et pendant deux heures nous la parcourîmes en tous sens le hasard servit à souhait cette recherche de végétaux comestibles et l'un des plus utiles produits des zones tropicales nous fournit un aliment précieux qui manquait à bord je veux parler de l'arbre à pain très abondant dans l'île Guéborouard et j'y remarquais principalement cette variété dépourvue de graines qui porte en malais le nom de rima cet arbre se distinguait des autres arbres par un tronc droit et haut de quarante pieds sa cime gracieusement arrondie et formée de grandes feuilles multilobées désignait suffisamment aux yeux d'un naturaliste cet Arthocarpus qui a été très heureusement naturalisé aux îles Mascarènes de sa masse de verdure se détachait de gros fruits globuleux larges d'un décimètre et pourvus extérieurement de rugosité qui prenait une disposition hexagonale utile végétale dont la nature a gratifié les régions auxquelles le blé manque et qui, sans exiger aucune culture donne des fruits pendant huit mois de l'année Nedland les connaissait bien ces fruits il en avait déjà mangé pendant ses nombreux voyages et il savait préparer leurs substances comestibles aussi leur vue excita-t-elle ses désirs et il n'y put tenir plus longtemps « Monsieur, me dit-il, que je meurs si je ne goûte pas un peu de cette pâte de l'arbre à pain goûtez, Aminède, goûtez à votre aise nous sommes ici pour faire des expériences faisons-les ce ne sera pas long » répondit le Canadien et, armé d'une lentille, il alluma un feu de bois mort qui pétilla joyeusement pendant ce temps, conseil et moi nous choisissions les meilleurs fruits de l'arthocarpus quelques-uns n'avaient pas encore atteint un degré « Monsieur, comme ce pain est bon » « Surtout quand on en est privé depuis longtemps » dit conseil « Ce n'est même plus du pain » ajouta le Canadien « C'est une pâtisserie délicate » « Vous n'en avez jamais mangé, monsieur » « Non, Ned » « Eh bien, préparez-vous à absorber une chose succulente si vous n'y revenez pas je ne suis plus le roi des harponneurs » Au bout de quelques minutes la partie des fruits exposés au feu fut complètement charbonnée A l'intérieur apparaissait une pâte blanche sorte de mie tendre dont la saveur rappelait celle de l'artichaut Il faut l'avouer ce pain était excellent et j'en mangeais avec grand plaisir Malheureusement, dis-je une telle pâte ne peut se garder fraîche et il me paraît inutile d'en faire une provision pour le bord « Par exemple, monsieur » s'écria Nedland « Vous parlez là comme un naturaliste mais moi, je vais agir comme un boulanger Conseil, faites une récolte de ces fruits que nous reprendrons à notre retour Et comment les préparerez-vous ? » demandai-je au Canadien « En fabriquant avec leur pulpe une pâte fermentée qui se gardera indéfiniment et sans se corrompre Lorsque je voudrais l'employer je la ferai cuire à la cuisine du bord et malgré sa saveur un peu acide vous la trouverez excellente Alors, maître Ned je vois qu'il ne manque rien à ce pain « Si, monsieur le professeur » répondit le Canadien « Il y manque quelques fruits ou tout au moins quelques légumes Cherchons les fruits et les légumes » Lorsque notre récolte fut terminée nous nous mîmes en route pour compléter ce dîner terrestre Nos recherches ne furent pas vaines et, vers midi, nous avions fait une ample provision de bananes Ces produits délicieux de la zone torride mûrissent pendant toute l'année et les malais, qui leur ont donné le nom de pisan, les mangent sans les faire cuire Avec ces bananes, nous recueillîmes des jacques énormes dont le goût est très accusé des mangues savoureuses et des ananas d'une grosseur invraisemblable Mais cette récolte prit une grande partie de notre temps que d'ailleurs il n'y avait pas lieu de regretter Conseil observait toujours Ned Le harponneur marchait en avant et, pendant sa promenade à travers la forêt il glanait d'une main sûre d'excellents fruits qui devaient compléter sa provision Enfin, demanda Conseil Il ne vous manque plus rien, ami Ned ? Hum, fit le Canadien Quoi ? Vous vous plaignez ? Tous ces végétaux ne peuvent constituer un repas répondit Ned C'est la fin d'un repas, c'est un dessert Mais le potage, mais le rôti En effet, dis-je, Ned nous avait promis des côtelettes qui me semblent fort problématiques Monsieur, répondit le Canadien Non seulement la chasse n'est pas finie mais elle n'est même pas commencée Patience, nous finirons bien par rencontrer quelque animal de plumes ou de poils et si ce n'est pas en cet endroit ce sera dans un autre Et si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain, ajouta Conseil car il ne faut pas trop s'éloigner Je propose même de revenir au canot Quoi ? Déjà ? s'écria Ned Nous devons être de retour avant la nuit, dis-je Mais quelle heure est-il donc ? demanda le Canadien Deux heures au moins, répondit Conseil Comme le temps passe sur ce sol ferme s'écria maître Nedland avec un soupir de regret En route, répondit Conseil Nous revînmes donc à travers la forêt et nous complétâmes notre récolte en faisant une radia de choux palmistes qu'il fallut cueillir à la cime des arbres de petits haricots que je reconnus pour être les abroux des malais et d'ignames d'une qualité supérieure Nous étions surchargés quand nous arrivâmes au canot Cependant Nedland ne trouvait pas encore sa provision suffisante Mais le sort le favorisa Au moment de s'embarquer, il aperçut plusieurs arbres hauts de 25 à 30 pieds qui appartenaient à l'espèce des palmiers Ces arbres, aussi précieux que l'Arthocarpus sont justement comptés parmi les plus utiles produits de la Malaisie C'étaient des sagoutiers végétaux qui croissent sans culture se reproduisant, comme les muriers par leurs rejetons et leurs graines Nedland connaissait la manière de traiter ces arbres Il prit sa hache et la maniant avec grande vigueur Il eut bientôt couché sur le sol deux ou trois sagoutiers dont la maturité se reconnaissait la poussière blanche qui saupoudrait leurs palmes Je le regardais faire plutôt avec les yeux d'un naturaliste qu'avec les yeux d'un homme affamé Il commença par enlever à chaque tronc une bande d'écorce épaisse d'un pouce qui recouvrait un réseau de fibres allongées formant d'inextricables nœuds que mastiquait une sorte de farine gommeuse Cette farine, c'était le sagout substance comestible qui sert principalement à l'alimentation des populations mélanésiennes Nedland se contenta pour le moment de couper ses troncs par morceaux comme il eut fait de bois à brûler se réservant d'en extraire plus tard la farine de la passer dans une étoffe afin de la séparer de ses ligaments fibreux d'en faire évaporer l'humidité au soleil et de la laisser durcir dans des moules Enfin, à cinq heures du soir chargés de toutes nos richesses nous quittions le rivage de l'île et, une demi-heure après nous accostions le Nautilus Personne ne parut à notre arrivée L'énorme cylindre de tôle semblait désert Les provisions embarquées je descendis à ma chambre J'y trouvais mon souper prêt Je mangeais Puis je m'endormis Le lendemain, 6 janvier rien de nouveau à bord Pas un bruit à l'intérieur Pas un signe de vie Le canot était resté le long du bord à la place même où nous l'avions laissé Nous résolûmes de retourner à l'île Guéborouard Nedland espérait être plus heureux que la veille au point de vue du chasseur et désirait visiter une autre partie de la forêt Au lever du soleil nous étions en route L'embarcation, enlevée par le flot qui portait à terre atteignit l'île en peu d'instant Nous débarquâmes et pensant qu'il valait mieux s'en rapporter à l'instinct du Canadien nous suivîmes Nedland dont les longues jambes menaçaient de nous distancer Nedland remonta la côte vers l'ouest puis, passant à Gué quelques lits de torrents il gagna la haute plaine que bordaient d'admirables forêts Quelques martins pêcheurs rôdaient le long des cours d'eau mais ils ne se laissaient pas approcher Leur circonspection me prouva que ces volatiles savaient à quoi s'en tenir sur les bipèdes de notre espèce et j'en conclus que si l'île n'était pas habitée du moins des êtres humains la fréquentaient Après avoir traversé une assez grasse prairie nous arrivâmes à la lisière d'un petit bois qu'animait le champ et le vol d'un grand nombre d'oiseaux Ce ne sont encore que des oiseaux dit conseil Mais il y en a qui se mangent répondit le harponneur Point, ami Ned répliqua conseil car je ne vois là que des simples perroquets Ami conseil répondit gravement Ned le perroquet le faisant de ceux qui n'ont pas autre chose à manger Et j'ajouterai, dis-je, que cet oiseau convenablement préparé vaut son coup de fourchette En effet, sous l'épais feuillage de ce bois tout un monde de perroquets voltigeait de branche en branche n'attendant qu'une éducation plus soignée pour parler la langue humaine Pour le moment il caquettait en compagnie de perruches de toutes couleurs de graves cacatouas qui semblaient méditer quelques problèmes philosophiques tandis que des loris d'un rouge éclatant passaient comme un morceau d'étamine emporté par la brise au milieu de calaos aux vols bruyants de papouas peints des plus fines nuances de l'azur et de toute une variété de volatiles charmants mais généralement peu comestibles Cependant, un oiseau particulier à cette ère et qui n'a jamais dépassé la limite des îles d'Arroux et des îles des papouas manquait à cette collection mais le sort me réservait de l'admirer avant peu Après avoir traversé un taillis de médiocres épaisseurs nous avions retrouvé une plaine obstruée de buissons Je vis alors s'enlever de magnifiques oiseaux que la disposition de leurs longues plumes obligeaient à se diriger contre le vent Leurs vol ondulés la grâce de leurs courbes aériennes le chatoiement de leurs couleurs attiraient et charmait le regard Je n'eus pas de peine à les reconnaître Des oiseaux de paradis, m'écriai-je Ordre des passereaux, section des clistomores répondit conseil Famille des perdraux ? demanda Nedland Je ne crois pas, maître Land Néanmoins, je compte sur votre adresse pour attraper un de ces charmants produits de la nature tropicale On essaiera, monsieur le professeur quoi que je sois plus habitué à manier le harpon que le fusil Les malais qui font un grand commerce de ces oiseaux avec les chinois ont pour les prendre divers moyens que nous ne pouvions employer Tantôt ils disposent des lacets au sommet des arbres élevés que les paradisiers habitent de préférence Tantôt ils s'en emparent avec une glue tenace qui paralyse leurs mouvements Ils vont même jusqu'à empoisonner les fontaines où ces oiseaux ont l'habitude de boire Quant à nous, nous étions réduits à les tirer au vol ce qui nous laissait peu de chance de les atteindre Et en effet, nous épuisâmes vainement une partie de nos munitions Vers onze heures du matin le premier plan des montagnes qui forment le centre de l'île était franchi et nous n'avions encore rien tué La faim nous aiguillonnait Les chasseurs s'étaient fiés au produit de leur chasse et ils avaient eu tort Très heureusement, conseil, à sa grande surprise fit un coup double et assura le déjeuner Il abattit un pigeon blanc et un ramier qui, lestement plumé et suspendu à une brochette retirent devant un feu ardent de bois mort Pendant que ces intéressants animaux cuisaient Ned prépara des fruits de l'arthocarpus Puis, le pigeon et le ramier furent dévorés jusqu'aux os et déclarés excellents La muscade dont ils ont l'habitude de se gaver parfume leur chair et en fait un manger délicieux C'est comme si les poulardes se nourrissaient de truffes dit conseil Et maintenant, Ned que vous manque-t-il ? demandai-je au Canadien Un gibier à quatre pattes monsieur Aronax répondit Nedland Tous ces pigeons ne sont que hors d'oeuvre et à musettes de la bouche Aussi, tant que je n'aurai pas tué un animal à côtelettes je ne serai pas content Ni moi, Ned si je n'attrape pas un paradisier Continuons donc la chasse répondit conseil mais en revenant vers la mer nous sommes arrivés aux premières pentes des montagnes et je pense qu'il vaut mieux regagner la région des forêts C'est un avis sensé et il fut suivi Après une heure de marche nous avions atteint une véritable forêt de Sagoutier Quelques serpents inoffensifs fuyaient sous nos pas Les oiseaux de paradis se dérobaient à notre approche et véritablement je désespérais de les atteindre lorsque conseil qui marchait en avant se baissa soudain poussa un cri de triomphe et revint à moi rapportant un magnifique paradisier Ah ! bravo conseil m'écriai-je Monsieur est bien bon répondit conseil Mais non, mon garçon tu as fait là un coup de maître prendre un de ces oiseaux vivants et le prendre à la main si monsieur veut l'examiner de près il verra que je n'ai pas eu grand mérite et pourquoi conseil parce que cet oiseau est ivre comme une caille ivre ? Oui, monsieur ivre des muscades qu'il dévorait sous le muscadier où je l'ai pris voyez, Aminède voyez les monstrueux effets de l'intempérance Mille diables réposta le Canadien pour ceux que j'ai bu de gin depuis deux mois ce n'est pas la peine de me le reprocher Cependant j'examinai le curieux oiseau Conseil ne se trompait pas le paradisier enivré par le sucre capiteux était réduit à l'impuissance il ne pouvait voler il marchait à peine mais cela m'inquiita peu et je le laissais cuver ses muscades Cet oiseau appartenait à la plus belle des huit espèces que l'on compte en Papouasie et dans les îles voisines C'était le paradisier grand émeraude l'un des plus rares Il mesurait trois décimètres de longueur Sa tête était relativement petite Ses yeux placés près de l'ouverture du bec et petits aussi mais il offrait une admirable réunion de nuances étant jaune de bec brun de pied et d'ongle noisette aux ailes empourprées à leurs extrémités jaune pâle à la tête et sur le derrière du cou couleur d'émeraude à la gorge bras marron au ventre et à la poitrine Deux filets cornés et duveteux s'élevaient au-dessus de sa queue que prolongeaient de longues plumes très légères d'une finesse admirable et ils complétaient l'ensemble de ce merveilleux oiseau que les indigènes ont poétiquement appelé l'oiseau du soleil Je souhaitais vivement de pouvoir ramener à Paris ce superbe spécimen des paradisiers afin d'en faire don au jardin des plantes qui n'en possède pas un seul vivant C'est donc bien rare demanda le Canadien du ton d'un chasseur qui estime fort peu le gibier au point de vue de l'art Très rare mon brave compagnon et surtout très difficile à prendre vivant Et même mort ces oiseaux sont encore l'objet d'un important trafic Aussi les naturels ont-ils imaginé d'en fabriquer comme on fabrique des perles ou des diamants Quoi ? s'écria Conseil On fait de faux oiseaux de paradis ? Oui Conseil Et monsieur connaît-il le procédé des indigènes ? Parfaitement Les paradisiers pendant la mousson d'Est perdent ces magnifiques plumes qui entourent leur queue et que les naturalistes ont appelées plumes subalaires Ce sont ces plumes que recueillent les faux monnayeurs en volatile et qu'ils adaptent adroitement à quelques pauvres perruches préalablement mutilées Puis ils teignent la suture ils vernissent l'oiseau et ils expédient au muséum et aux amateurs d'Europe ces produits de leur singulière industrie Bon fit Nedland si ce n'est pas l'oiseau ce sont toujours ces plumes et tant que l'objet n'est pas destiné à être mangé je n'y vois pas grand mal Mais si mes désirs étaient satisfaits par la possession de ce paradisier ceux du chasseur canadien ne l'étaient pas encore Heureusement vers deux heures Nedland a bâti un magnifique cochon des bois de ceux que les naturels appellent barils ou tant L'animal venait à propos pour nous procurer de la vraie viande de quadrupède et il fut bien reçu Nedland se montra très glorieux de son coup de fusil Le cochon touché par la balle électrique était tombé raide mort Le Canadien le dépouilla et le vida proprement après en avoir retiré une demi-douzaine de côtelettes destinées à fournir une grillade pour le repas du soir Puis cette chasse fut reprise qui devait encore être marquée par les exploits de Ned et de conseil En effet les deux amis battant les buissons firent lever une troupe de kangourous qui s'enfuirent en bondissant sur leurs pattes élastiques Mais ces animaux ne s'enfuirent pas si rapidement que la capsule électrique ne put les arrêter dans leur course Ah ! monsieur le professeur s'écria Ned Land que la rage du chasseur prenait à la tête Quel gibier excellent Cuit à l'étuvée surtout Quel approvisionnement pour le Nautilus Deux, trois, cinq à terre Et quand je pense que nous dévorerons toute cette chair et que ces imbéciles du bord n'en auront pas miettes Je crois que dans l'excès de sa joie le Canadien s'il n'avait pas tant parlé aurait massacré toute la bande Mais il se contenta d'une douzaine de ces intéressants marsupiaux qui forment le premier ordre des mammifères à place en terre nous dit conseil Ces animaux étaient de petite taille C'était une espèce de ces kangourous lapins qui gîtent habituellement dans le creux des arbres et dont la vélocité est extrême Mais s'ils sont de médiocres grosseurs ils fournissent du moins la chair la plus estimée Nous étions très satisfaits des résultats de notre chasse Le joyeux Ned se proposait de revenir le lendemain à cette île enchantée qu'il voulait dépeupler de tous ces quatre pèdes comestibles Mais il comptait sans les événements À six heures du soir nous avions regagné la plage Notre canot était échoué à sa place habituelle Le Nautilus semblable à un long écueil émergeait des flots à deux milles du rivage Ned Land sans plus tarder s'occupa de la grande affaire du dîner et il s'entendait admirablement à toute cette cuisine Les côtelettes de baril outant grillées sur des charbons répandirent bientôt une délicieuse odeur qui parfuma l'atmosphère Mais je m'aperçois que je marche sous les traces du Canadien Me voici en extase devant une grillade de porc frais que l'on me pardonne comme j'ai pardonné à Maître Land et pour les mêmes motifs Enfin le dîner fut excellent Deux ramiers complétaient ce menu extraordinaire La pâte de sagou le pain de l'artocarpus quelques mangues une demi-douzaine d'ananas et la liqueur fermentée de certaines noix de coco nous mirent en joie Je crois même que les idées de mes dignes compagnons n'avaient pas toute la netteté désirable Si nous nous retournions pas ce soir au Nutilus dit conseil Si nous n'y retournions jamais ajouta Ned Land En ce moment une pierre vint tomber à nos pieds et coupa court à la proposition du harponneur Fin du chapitre 21 de la première partie Première partie chapitre 22 de 20 mille lieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 mille lieux sous les mers Nous avions regardé du côté de la forêt sans nous lever ma main s'arrêtant dans son mouvement vers ma bouche celle de Ned Land achevant son office Une pierre ne tombe pas du ciel dit conseil ou bien elle mérite le nom d'aérolite Une seconde pierre soigneusement arrondie qui enleva de la main de conseil une savoureuse cuisse de ramier donna encore plus de poids à son observation lever tous les trois le fusil à l'épaule nous étions prêts à répondre à toute attaque sont ce des singes s'écria Ned Land à peu près répondit conseil ce sont des sauvages au canot dis-je en me dirigeant vers la mer il fallait en effet battre en retraite car une vingtaine de naturels armés d'arc et de fronde apparaissaient sur la lisière d'un taillis qui masquait l'horizon de droite à cent pas à peine notre canot était échoué à dix toises de nous les sauvages s'approchaient sans courir mais ils prodiguaient les démonstrations des plus hostiles les pierres et les flèches pleuvaient Ned Land n'avait pas voulu abandonner ses provisions et malgré l'imminence du danger son cochon d'un côté ses kangourous de l'autre il détalait avec une certaine rapidité en deux minutes nous étions sur la grève charger le canot des provisions et des armes le pousser à la mer armer les deux avirons ce fut l'affaire d'un instant nous n'avions pas gagné deux encablures que cent sauvages hurlants et gesticulants entrèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture je regardais si leur apparition attirerait sur la plateforme quelques hommes du nautilus mais non l'énorme engin couché au large demeurait absolument désert vingt minutes plus tard nous montions à bord les panneaux étaient ouverts après avoir amarré le canot nous rentrâmes à l'intérieur du nautilus je descendis au salon d'où s'échappaient quelques accords le capitaine nemo était là courbé sur son orgue et plongé dans une extase musicale capitaine lui dis-je il ne m'entendit pas capitaine repris-je en le touchant de la main il frissonna et se retournant ah c'est vous monsieur le professeur me dit-il eh bien avez-vous fait bonne chasse avez-vous herborisé avec succès oui capitaine répondis-je mais nous avons malheureusement ramené une troupe de bipèdes dont le voisinage me paraît inquiétant quels bipèdes des sauvages des sauvages répondit le capitaine nemo d'un ton ironique et vous vous étonnez monsieur le professeur qu'ayant mis le pied sur une des terres de ce globe vous y trouviez des sauvages des sauvages où n'y en a-t-il pas et d'ailleurs sont-ils pires que les autres ceux que vous appelez des sauvages mais capitaine pour mon compte monsieur j'en ai rencontré partout eh bien répondis-je si vous ne voulez pas en recevoir à bord du nautilus vous ferez bien de prendre quelques précautions tranquillisez-vous monsieur le professeur il n'y a pas là de quoi se préoccuper mais ces naturels sont nombreux combien en avez-vous compté une centaine au moins monsieur aronnax répondit le capitaine nemo dont les doigts s'étaient replacés sur les touches de l'orgue quand tous les indigènes de la papouasie seraient réunis sur cette plage le nautilus n'aurait rien à craindre de leurs attaques les doigts du capitaine couraient alors sur le clavier de l'instrument et je remarquai qu'il n'en frappait que les touches noires ce qui donnait à ses mélodies une couleur essentiellement écossaise bientôt il eut oublié ma présence et fut plongé dans une rêverie que je ne cherchais plus à dissiper je remontai sur la plateforme la nuit était déjà venue car sous cette basse latitude le soleil se couche rapidement et sans crépuscule je n'aperçus plus que confusément l'île de Guéborroar mais des feux nombreux allumés sur la plage attestaient que les naturels ne songeaient pas à la quitter je restais seul ainsi pendant plusieurs heures tantôt songeant ces indigènes mais sans les redouter autrement car l'imperpturbable confiance du capitaine me gagnait tantôt les oubliant pour admirer les splendeurs de cette nuit des tropiques mon souvenir s'envolait vers la France à la suite de ces étoiles zodiacales qui devaient l'éclairer dans quelques heures la lune resplendissait au milieu des constellations du zénith je pensais alors que ce fidèle et complaisant satellite reviendrait après demain à cette même place pour soulever ses ondes et arracher le nautilus à son lit de coraux vers minuit voyant que tout était tranquille sur les flots assombris aussi bien que sous les arbres du rivage je regagnais ma cabine et je m'endormis paisiblement la nuit s'écoula sans mes aventures les papouas s'effrayaient sans doute à la seule vue du monstre échoué dans la baie car les panneaux restés ouverts leur eussent offert un accès facile à l'intérieur du nautilus à 6 heures du matin 8 janvier je remontai sur la plateforme les ombres du matin se levaient l'île montra bientôt à travers les brumes dissipées ses plages d'abord ses sommets ensuite les indigènes étaient toujours là plus nombreux que la veille cinq ou six cents peut-être quelques-uns profitant de la marée basse s'étaient avancés sur les têtes de coraux à moins de deux encablures du nautilus je les distinguais facilement c'était bien de véritables papouas à taille athlétique hommes de belles races au front large et élevé aux négros mais non épatés aux dents blanches leurs cheveux durs laineuses teintes en rouge tranchaient sur un corps noir et luisant comme celui des nubiens aux lobes de leurs oreilles coupées et distendues pendaient des chapelets en os ces sauvages étaient généralement nus parmi eux je remarquais quelques femmes habillées des hanches aux genoux d'une véritable crinoline d'herbe que soutenait une ceinture végétale certains chefs avaient orné leurs couds d'un croissant et de collier de verroterie rouges et blanches presque tous armés d'arcs de flèches et de boucliers portaient à leur épaule une sorte de filet contenant ces pierres arrondies que leur fronde lance avec adresse un de ces chefs assez rapprochés du nautilus l'examinaient avec attention ce devait être un mado de haut rang car il se drapait dans une hâte en feuille de bananier dentelée sur ses bords et relevée d'éclatantes couleurs j'aurais pu facilement abattre cet indigène qui se trouvait à petite portée mais je crus qu'il valait mieux attendre des démonstrations véritablement hostiles entre européens et sauvages il convient que les européens ripostent et n'attaquent pas pendant tout le temps de la marée basse ces indigènes rôdèrent près du nautilus mais ils ne se montrèrent pas bruyants je les entendais répéter fréquemment le mot assaï et à leurs gestes je compris qu'ils m'invitaient à aller à terre invitation que je crus devoir décliner donc ce jour-là le canot ne quitta pas le bord au grand déplaisir de maître Land qui ne put compléter ses provisions cet adroit canadien employa son temps à préparer les viandes et farines qu'il avait rapporté de l'île Guéborouar quant aux sauvages ils regarnirent la terre vers onze heures du matin dès que les têtes de corail commencèrent à disparaître sous le flot de la marée montante mais je vis leur nombre s'accroître considérablement sur la plage il était probable qu'il venait des îles voisines ou de la Papouasie proprement dite cependant je n'avais pas aperçu une seule pirogue indigène n'ayant rien de mieux à faire je songeais à draguer ces belles eaux limpides qui laissaient voir à profusion des coquilles des zoophytes et des plantes pélagiennes c'était d'ailleurs la dernière journée que le Nautilus allait passer dans ces parages si toutefois il flottait à la pleine mer du lendemain suivant la promesse du capitaine Nemo j'appelais donc conseil qui m'apporta une petite drague légère à peu près semblable à celle qui serve à pêcher les huîtres et ces sauvages me demanda conseil n'en déplaise à monsieur il ne me semble pas très méchant ce sont pourtant des anthropophages mon garçon on peut être anthropophage et brave homme répondit conseil comme on peut être gourmand et honnête l'un n'exclut pas l'autre bon conseil je t'accorde que ce sont d'honnêtes anthropophages et qu'ils dévorent honnêtement leurs prisonniers cependant comme je ne tiens pas à être dévoré même honnêtement je me tiendrai sur mes gardes car le commandant du nautilus ne paraît prendre aucune précaution et maintenant à l'ouvrage pendant deux heures notre pêche fut activement conduite mais sans apporter aucune rareté la drague s'emplissait d'oreilles de Midas de Harpe de Mélanie et particulièrement des plus beaux marteaux que j'eusse vu jusqu'à ce jour nous prîmes aussi quelques holoturies des huîtres perlières et une douzaine de petites tortues qui furent réservées pour l'office du bord mais au moment où je m'y attendais le moins je mis la main sur une merveille je devrais dire sur une difformité naturelle très rare à rencontrer conseil venait de donner un coup de drague et son appareil remontait chargé de diverses coquilles assez ordinaires quand tout d'un coup il me vit plonger rapidement le bras dans le filet en retirer un coquillage et pousser un cri de conquiliologue c'est-à-dire le cri le plus perçant que puisse produire un gosier humain hé qu'a donc monsieur demanda conseil très surpris monsieur a-t-il été mordu non mon garçon et cependant j'eusse volontiers payé d'un doigt ma découverte quelle découverte cette coquille dis-je en montrant l'objet de mon triomphe mais c'est tout simplement une olive porphyre genre olive ordre des pectines des branches classe des gastéropodes embranchement des mollusques oui conseil mais au lieu d'être enroulée de droite à gauche cette olive tourne de gauche à droite est-il possible s'écria conseil oui mon garçon c'est une coquille sénestre une coquille sénestre répétait conseil le coeur palpitant regarde sa spire ah monsieur peut m'en croire dit conseil en prenant la précieuse coquille d'une main tremblante mais je n'ai jamais éprouvé une émotion pareille et il y avait de quoi être ému on sait en effet comme l'ont fait observer les naturalistes que la dextrocité est une loi de nature les astres et leurs satellites dans leurs mouvements de translation et de rotation se meuvent de droite à gauche l'homme se sert plus souvent de sa main droite que de sa main gauche et conséquemment ses instruments et ses appareils escaliers serrures ressorts de montres etc. sont combinés de manière à être employées de droite à gauche or la nature a généralement suivi cette loi pour l'enroulement de ses coquilles elles sont toutes d'extres à de rares exceptions et quand par hasard leur spire est sénestre les amateurs les payent au poids de l'or conseil et moi nous étions donc plongés dans la contemplation de notre trésor et je me promettais bien d'en enrichir le muséum quand une pierre malencontreusement lancée par un indigène vint briser le précieux objet dans la main de conseil je poussais un cri de désespoir conseil se jeta sur mon fusil et visa un sauvage qui balançait sa fronde à dix mètres de lui je voulus l'arrêter mais son coup partit et brisa le bracelet d'amulette qui pendait au bras de l'indigène conseil m'écriai-je conseil eh quoi monsieur ne voit-il pas que ce cannibale a commencé l'attaque une coquille ne vaut pas la vie d'un homme lui dis-je ah le gueux s'écria conseil j'aurais mieux aimé qu'il m'eût cassé l'épaule conseil était sincère mais je ne fus pas de son avis cependant la situation avait changé depuis quelques instants et ne nous en étions pas aperçus une vingtaine de pirogues entouraient alors le nautilus ces pirogues creusées dans des troncs d'arbres longues étroites bien combinées pour la marche s'équilibraient au moyen d'un double balancier en bambou qui flottait à la surface de l'eau elles étaient manœuvrées par d'adroits pagailleurs à demi-nus et je ne les vis pas s'avancer sans inquiétude c'était évident que ces papouas avaient déjà eu des relations avec les européens et qu'ils connaissaient leurs navires mais ce long cylindre de fer allongé dans la baie sans mât sans cheminée que devait-il en penser rien de bon car elles en étaient d'abord tenues à distance respectueuse cependant le voyant immobile il reprenait peu à peu confiance et cherchait à se familiariser avec lui or c'était précisément cette familiarité qu'il fallait empêcher nos armes auxquelles la détonation manquait ne pouvaient produire qu'un effet médiocre sur ces indigènes qui n'ont de respect que pour les engins bruyants la foudre sans les roulements du tonnerre effraierait peu les hommes bien que le danger soit dans l'éclair non dans le bruit en ce moment les pirogues s'approchèrent plus près du nautilus et une nuée de flèches s'abattit sur lui diable il grêle dit conseil et peut-être une grêle empoisonnée il faut prévenir le capitaine nemo dis-je en rentrant par le panneau je descendis au salon je n'y trouvais personne je me hasardais à frapper à la porte qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine 1 entrer me répondit j'entrais et je trouvais le capitaine nemo plongé dans un calcul où les x et autres signes algébriques ne manquaient pas je vous dérange dis-je par politesse en effet monsieur aronnax me répondit le capitaine mais je pense que vous avez eu des raisons sérieuses de me voir très sérieuses les pirogues des naturels nous entourent et dans quelques minutes nous serons certainement assaillis par plusieurs centaines de sauvages ah fit tranquillement le capitaine nemo ils sont venus avec leur pirogue oui monsieur et bien monsieur il suffit de fermer les panneaux précisément et je venais vous dire rien n'est plus facile dit le capitaine nemo et pressant un bouton électrique il transmit un ordre au poste de l'équipage voilà qui est fait monsieur me dit-il après quelques instants le canot est en place et les panneaux sont fermés vous ne craignez pas j'imagine que ces messieurs défoncent des murailles que les boulets de votre frigate n'ont pu entamer non capitaine mais il existe encore un danger lequel monsieur c'est que demain à par ailleurs il faudra rouvrir les panneaux pour renouveler l'air du nautilus sans contredit monsieur puisque notre bâtiment respire à la manière des cétacés or si à ce moment les papouas occupent la plateforme je ne vois pas comment vous pourrez les empêcher d'entrer alors monsieur vous supposez qu'ils monteront à bord j'en suis certain et bien monsieur qu'ils mentent je ne vois aucune raison pour les en empêcher au fond ce sont de pauvres diables ces papouas et je ne veux pas que ma visite à l'île Guéboroir coûte la vie à un seul de ces malheureux cela dit j'allais me retirer mais le capitaine Nemo me retint et m'invita à m'asseoir près de lui il me questionna avec intérêt sur nos excursions à terre sur nos chasses et n'eut pas l'air de comprendre ce besoin de viande qui passionnait le Canadien puis la conversation effleura divers sujets et sans être plus communicatif le capitaine Nemo se montra plus aimable entre autre chose nous envîmes à parler de la situation du Nautilus précisément échoué dans ce détroit où Dumont Durville fut sur le point de se perdre puis à ce propos ce fut un de vos grands marins me dit le capitaine un de vos plus intelligents navigateurs que ce Durville c'est votre capitaine Cook à vous autres français un fortuné savant avoir bravé les banquises du pôle sud les coraux de l'Océanie les cannibales du Pacifique pour périr misérablement dans un train de chemin de fer si cet homme énergique a pu réfléchir pendant les dernières secondes de son existence vous figurez-vous qu'elles ont dû être ces suprêmes pensées en parlant ainsi le capitaine Nemo semblait ému et je porte cette émotion à son actif puis la carte à la main nous revîmes les travaux du navigateur français ses voyages de circumnavigation sa double tentative au pôle sud qui amena la découverte des terres Adélie et Louis-Philippe enfin ses levées hydrographiques des principales îles de l'Océanie ce que votre Durville a fait à la survasse des mers me dit le capitaine Nemo je l'ai fait à l'intérieur de l'océan et plus facilement plus complètement que lui l'astrolabe et la zélée incessamment balottée par les ouragans ne pouvaient valoir le Nautilus tranquille et habillée de travail et véritablement sédentaire au milieu des eaux cependant capitaine dis-je il y a un point de ressemblance entre les corvettes de Dumont-Durville et le Nautilus lequel monsieur c'est que le Nautilus s'est échoué comme elle le Nautilus ne s'est pas échoué monsieur me répondit froidement le capitaine Nemo le Nautilus est fait pour reposer sur le lit des mers et les pénibles travaux les manœuvres qu'imposa à Durville le renflouage de ses corvettes je ne les entreprendrai pas l'astrolabe et la zélée ont failli périr mais mon Nautilus ne couvre aucun danger demain aujourd'hui à l'heure dite la marée le soulèvera paisiblement et il reprendra sa navigation à travers les mers capitaine dis-je je ne doute pas demain ajouta le capitaine Nemo en se levant demain à 2h40 du soir le Nautilus flottera et quittera sans avarie le détroit de Taurès ces paroles prononcées d'un ton très bref le capitaine Nemo s'inclina légèrement c'était me donner congé et je rentrais dans ma chambre là je trouvais conseil qui désirait connaître le résultat de mon entrevue avec le capitaine mon garçon répondis-je lorsque j'ai eu l'air de croire que son Nautilus était menacé par les naturels de la Papouasie le capitaine m'a répondu très ironiquement je n'ai qu'une chose à dire aie confiance en lui et va dormir en paix monsieur n'a pas besoin de mes services non mon ami que fait Ned Land que monsieur m'excuse répondit conseil mais l'ami Ned confectionne un pâté de kangourou qui sera une merveille je restai seul je me couchai mais je dormis assez mal j'entendais le bruit des sauvages qui piétinaient sur la plateforme en poussant des cris assourdissants la nuit se passa ainsi et sans que l'équipage sortît de son inertie habituelle il ne s'inquiétait pas plus de la présence de ces cannibales que les soldats d'un fort blindé ne se préoccupent des fourmis qui courent sur son blindage à six heures du matin je me levais les panneaux n'avaient pas été ouverts l'air ne fut donc pas renouvelé à l'intérieur mais les réservoirs chargés à toute occurrence fonctionnèrent à propos et lancèrent quelques mètres cubes d'oxygène dans l'atmosphère appauvrie du Nautilus je travaillais dans ma chambre jusqu'à midi sans avoir vu même un instant le capitaine Nemo on ne paraissait faire à bord aucun préparatif de départ j'attendis quelque temps encore puis je me rendis au grand salon la pendule marquait deux heures et demie dans dix minutes le flot devait avoir atteint son maximum de hauteur et si le capitaine Nemo n'avait point fait une promesse téméraire le Nautilus serait immédiatement dégagé sinon bien des mois se passeraient avant qu'il pût quitter son lit de corail cependant quelques tressaillements avant-coureurs se firent bientôt sentir dans la coque du bateau j'entendis grincer sur son bordage les aspérités calcaires du fond corallien à deux heures trente-cinq minutes le capitaine Nemo parut dans le salon nous allons partir dit-il ah fige j'ai donné l'ordre d'ouvrir les panneaux et les papouas les papouas répondit le capitaine Nemo haussant légèrement les épaules ne vont-ils pas pénétrer à l'intérieur du Nautilus et comment en franchissant les panneaux que vous aurez fait ouvrir monsieur Aronax répondit tranquillement le capitaine Nemo on n'entre pas ainsi par les panneaux du Nautilus même quand ils sont ouverts je regardais le capitaine vous ne me comprenez pas me dit-il aucunement eh bien venez et vous verrez je me dirigeais vers l'escalier central là Nedland et conseil très intrigués regardaient quelques hommes de l'équipage qui ouvraient les panneaux tandis que des cris de rage et d'épouvantables vociférations résonnaient au dehors les mantelets furent rabattus extérieurement vingt figures horribles apparurent mais le premier de ces indigènes qui mit la main sous la rampe de l'escalier rejeté en arrière par je ne sais quelle force invisible s'enfuit poussant des cris affreux et faisant des gambades exorbitantes dix de ses compagnons du succédère dix eurent le même sort conseil était dans l'extase Nedland emporté par ses instincts violents s'élança sur l'escalier mais dès qu'il eut saisi la rampe à deux mains il fut renversé à son tour mille diables s'écria-t-il je suis foudroyé ce mot m'expliqua tout ce n'était plus une rampe mais un câble de métal tout chargé de l'électricité du bord qui aboutissait à la plateforme quiconque la touchait ressentait une formidable secousse et cette secousse eut été mortelle si le capitaine Nemo eut lancé dans ce conducteur tout le courant de ses appareils on peut réellement dire qu'entre ses assaillants et lui il avait tendu un réseau électrique que nul ne pouvait impunément franchir cependant les papouas épouvantés avaient battu en retraite affolés de terreur nous moitié riant nous consolions et frictionnions le malheureux Nedland qui jurait comme un possédé mais en ce moment le Nautilus soulevé par les dernières ondulations du flot quitta son lit de corail à cette quarantième minute exactement fixée par le capitaine son hélice bâtit les eaux avec une majestueuse lenteur sa vitesse s'accrut peu à peu et naviguant à la surface de l'océan il abandonna sain et sauf les dangereuses passes du détroit de Taurès chapitre de la première partie première partie chapitre 23 de 20 000 lieux sous les mers ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Caroline Sophie 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne première partie chapitre 23 Aigri Somnia Le jour suivant 10 janvier le Nautilus reprit sa marche entre deux eaux mais avec une vitesse remarquable que je ne puis estimer à moins de 35 000 à l'heure la rapidité de son hélice était telle que je ne pouvais ni suivre ses tours ni les compter quand je songeais que ce merveilleux agent électrique après avoir donné le mouvement la chaleur la lumière au Nautilus le protégeait encore contre les attaques extérieures et le transformait en une arche sainte à laquelle nul profanateur ne touchait sans être foudroyé mon admiration n'avait plus de borne et de l'appareil elle remontait aussitôt à l'ingénieur qui l'avait créé nous marchions directement vers l'ouest et le 11 janvier nous doublâmes ce cap-vaisselle situé par cent trente-cinq degrés de longitude et dix degrés de latitude nord qui forment la pointe est du golfe de Carpentary les récifs étaient encore nombreux mais plus clairsemés et relevés sur la carte avec une extrême précision le nautilus évita facilement les brisants de Monet à bas bord et les récifs Victoria à tribord placés par 1300 de longitude et sur ce dixième parallèle que nous suivions rigoureusement le 13 janvier le capitaine Nemo arrivé dans la mer de Timor avait connaissance de l'île de ce nom par 1220 degrés de longitude cette île dont la superficie est de 1625 lieux carrés est gouvernée par des rajas ces princes se disent fils de crocodiles c'est-à-dire issus de la plus haute origine à laquelle un être humain puisse prétendre aussi ses ancêtres écailleux foisonnent dans les rivières de l'île et sont l'objet d'une vénération particulière on les protège on les gâte on les adulte on les nourrit on leur offre des jeunes filles en pâture et malheur à l'étranger qui porte la main sur ces lézards sacrés mais le nautilus n'eut rien à démêler avec ces vilains animaux timor ne fut visible qu'un instant à midi pendant que le second relevait sa position également je ne fis qu'entrevoir cette petite île rôtie qui fait partie du groupe et dont les femmes ont une réputation de beauté très établie sur les marchés malais à partir de ce point la direction du nautilus en latitude s'infléchit vers le sud-ouest le cap fumé sur l'océan indien où la fantaisie du capitaine Némois l'est-elle nous entraînée remonterait-il vers les côtes de l'Asie se rapprocherait-il des rivages de l'Europe résolution peu probable de la part d'un homme qui fuyait les continents habités descendrait-il donc vers le sud irait-il doubler le cap de bonne espérance puis le cap Horn et pousser au pôle antarctique reviendrait-il enfin vers les mers du pacifique où son nautilus trouvait une navigation facile et indépendant l'avenir devait nous l'apprendre après avoir prolongé les écueils de quartier d'hibernia de seringabatam de scott derniers efforts de l'élément solide contre l'élément liquide le 14 janvier nous étions au-delà de toute terre la vitesse du nautilus fut singulièrement ralentie et très capricieux dans ses allures tantôt il nageait au milieu des eaux et tantôt il flottait à leur surface pendant cette période du voyage le capitaine Nemo fit d'intéressantes expériences sur les diverses températures de la mer à des couches différentes dans les conditions ordinaires ces relevés s'obtiennent au moyen d'instruments assez compliqués dont les rapports sont au moins douteux que ce soit des sondes thermométriques dont les vers se brisent souvent sous la pression des eaux ou des appareils basés sur la variation de résistance de métaux aux courants électriques ces résultats ainsi obtenus ne peuvent être suffisamment contrôlés au contraire le capitaine Nemo allait lui-même chercher cette température dans les profondeurs de la mer et son thermomètre mis en communication avec les diverses nappes liquides lui donnait immédiatement et sûrement le degré recherché c'est ainsi que soit en surchargeant ces réservoirs soit en descendant obliquement au moyen de ces plans inclinés le Nautilus atteignait successivement des profondeurs de 3, 4, 5, 7, 9 et 10 000 mètres et le résultat définitif de ces expériences fut que la mer présentait une température permanente de 4,5 degrés à une profondeur de 1000 mètres sous toutes les latitudes je suivais ces expériences avec le plus vif intérêt le capitaine Nemo y apportait une véritable passion souvent je me demandais dans quel but il faisait ses observations était-ce au profit de ses semblables ce n'était pas probable car un jour ou l'autre ses travaux devaient périr avec lui dans quelques mers ignorées à moins qu'il ne me destinât le résultat de ses expériences mais c'était admettre que mon étrange voyage aurait un terme et ce terme je ne l'apercevais pas encore quoi qu'il en soit le capitaine Nemo me fit également connaître divers chiffres obtenus par lui et qui établissaient le rapport des densités de l'eau dans les principales mers du globe de cette communication je tirais un enseignement personnel qui n'avait rien de scientifique c'était pendant la matinée du 15 janvier le capitaine avec lequel je me promenais sur la plateforme me demanda si je connaissais les différentes densités que présentent les eaux de la mer je lui répondis négativement et j'ajoutais que la science manquait d'observations rigoureuses à ce sujet je les ai faites ces observations me dit-il et je puis en affirmer la certitude bien bien répondis-je mais le lotilus est un monde à part et les secrets de ces savants n'arrivent pas jusqu'à la terre vous avez raison monsieur le professeur me dit-il après quelques instants de silence c'est un monde à part il est aussi étranger à la terre que les planètes qui accompagnent ce globe autour du soleil et l'on ne connaîtra jamais les travaux des savants de Saturne ou de Jupiter cependant puisque le hasard a lié nos deux existences je puis vous communiquer le résultat de mes observations je vous écoute capitaine vous savez monsieur le professeur que l'eau de mer est plus dense que l'eau douce mais cette densité n'est pas uniforme en effet si je représente par un la densité de l'eau douce je trouve un vingt-huit millième pour les eaux de l'Atlantique un vingt-six millième pour les eaux du Pacifique un trente millième pour les eaux de la Méditerranée ah pensais-je ils s'aventurent dans la Méditerranée un dix-huit millième pour les eaux de la mer Ionienne et un vingt-neuf millième pour les eaux de l'Adriatique décidément le Nautilus ne fuyait pas les mers fréquentées de l'Europe et j'en conclus qu'il nous ramenerait peut-être avant peu vers des continents plus civilisés je pensais que Nedland apprendrait cette particularité avec une satisfaction très naturelle pendant plusieurs jours nos journées se passèrent en expériences de toutes sortes qui portèrent sur les degrés de salure des eaux à différentes profondeurs sur leur électrisation sur leur coloration sur leur transparence et dans toutes ces circonstances le capitaine Nemo déploya une ingéniosité qui ne fut égalée que par sa bonne grâce envers moi puis pendant quelques jours je ne le revis plus et demeurai de nouveau comme isolé à son bord le 16 janvier le Nautilus parut s'endormir à quelques mètres seulement au-dessous de la surface des flots ses appareils électriques ne fonctionnaient pas et son hélice immobile le laissait errer au gré des courants je supposais que l'équipage s'occupait de réparations intérieures nécessitées par la violence des mouvements mécaniques de la machine mes compagnons et moi nous fûmes alors témoins d'un curieux spectacle les panneaux du salon étaient ouverts et comme le fanal du Nautilus n'était pas en activité une vague obscurité régnait au milieu des eaux le ciel orageux et couvert d'épeins nuages ne donnait aux premières couches de l'océan qu'une insuffisante clarté j'observais l'état de la mer dans ces conditions et les plus gros poissons ne m'apparaissaient plus que comme des ombres à peine figurées quand le Nautilus se trouva subitement transporté en pleine lumière je crus d'abord que le fanal avait été rallumé et qu'il projetait son éclat électrique dans la masse liquide je me trompais et après une rapide observation je reconnus mon erreur le Nautilus flottait au milieu d'une couche phosphorescente qui dans cette obscurité devenait éblouissante elle était produite par des myriades d'animalcules lumineux dont l'étincellement s'accroissait en glissant sur la coque métallique de l'appareil je surprenais alors des éclairs au milieu de ces nappes lumineuses comme eussent été des coulées de plomb fondues dans une fournaise ardente ou des masses métalliques portées au rouge blanc de telle sorte que par opposition certaines portions lumineuses faisaient ombre dans ce milieu igné dont toute ombre semblait devoir être bannie non ce n'était plus l'irradiation calme de notre éclairage habituel il y avait là une vigueur et un mouvement insolite cette lumière on la sentait vivante en effet c'était une agglomération infinie d'infusoires pélagiens de noctiluques miliaires véritable globule de gelée diaphane pourvue d'un tentacule filiforme et dont on a compté jusqu'à 25 000 dans 30 cm3 d'eau et leur lumière était encore doublée par ces lueurs particulières aux méduses aux astéries aux aurélies aux foladesdates et d'autres zoophytes phosphorescents imprégnés du graissin des matières organiques décomposées par la mer et peut-être du mucus secrété par les poissons pendant plusieurs heures le nautilus flotta dans ses ondes brillantes et notre admiration s'accrut à voir les gros animaux marins s'y jouer comme des salamandres je vis là au milieu de ce feu qui ne brûle pas des marsouins élégants et rapides infatigables clowns des mers et des istiophores longs de trois mètres intelligents précurseurs des ouragans dont le formidable glaive heurtait parfois la vitre du salon puis apparurent des poissons plus petits des balistes variées des scombéroïdes sauteurs des nasons loups et cent autres qui zébraient dans leurs courses la lumineuse atmosphère ce fut un enchantement que cet éblouissant spectacle peut-être quelques conditions atmosphériques augmentaient-elles l'intensité de ce phénomène peut-être quelques orages se déchaînaient-ils à la surface des flots mais à cette profondeur de quelques mètres le nautilus ne ressentait pas sa fureur et il se balançait paisiblement au milieu des eaux tranquilles ainsi nous marchions incessamment charmés par quelques merveilles nouvelles conseil observait et classaient ces zoophytes ces articulés ces mollusques ces poissons les journées s'écoulaient rapidement et je ne les comptais plus Ned suivant son habitude cherchait à varier l'ordinaire du bord véritable collimaçon nous étions faits à notre coquille et j'affirme qu'il est facile de devenir un parfait collimaçon donc cette existence nous paraissait facile naturelle et nous n'imaginions plus qu'il existât une vie différente à la surface du globe terrestre quand un événement vint nous rappeler à l'étrangeté de notre situation le 18 janvier le nautilu se trouvait par 105 degrés de longitude et 15 degrés de latitude méridionale le temps était menaçant la mer dure et houleuse le vent soufflait de l'est en grande brise le baromètre qui baissait depuis quelques jours annonçait une prochaine lutte des éléments j'étais monté sur la plateforme au moment où le second prenait ses mesures d'angles horaires j'attendais suivant la coutume que la phrase quotidienne fut prononcée mais ce jour-là elle fut remplacée par une autre phrase non moins incompréhensible presque aussitôt je vis apparaître le capitaine Nemo dont les yeux munis d'une lunette se dirigèrent vers l'horizon pendant quelques minutes le capitaine resta immobile sans quitter le point enfermé dans le champ de son objectif puis il abaissa sa lunette et échangea une dizaine de paroles avec son second celui-ci semblait être en proie à une émotion qu'il voulait vainement contenir le capitaine Nemo plus maître de lui demeurait froid il paraissait d'ailleurs faire certaines objections auxquelles le second répondait par des assurances formelles du moins je le compris ainsi à la différence de leur ton et de leur geste quant à moi j'avais soigneusement regardé dans la direction observée sans rien apercevoir le ciel et l'eau se confondaient sur une ligne d'horizon d'une parfaite netteté cependant le capitaine Nemo se promenait d'une extrémité à l'autre de la plateforme sans me regarder peut-être sans me voir son pas était assuré mais moins régulier que d'habitude il s'arrêtait parfois et les bras croisés sous la poitrine il observait la mer que pouvait-il chercher sur cet immense espace le nautilus se trouvait alors à quelques centaines de milles de la côte la plus rapprochée le second le second avait repris sa lunette et interrogeait obstinément l'horizon allant et venant frappant du pied contrastant avec son chef par son agitation nerveuse d'ailleurs dont je me servais danse découvrait à demi je n'en étais pas qui vous lie à moi de quoi s'agit-il capitaine il faut vous laisser enfermer vos compagnons et vous jusqu'au moment où je jugerais convenable de vous rendre la liberté vous êtes le maître lui répondis-je en le regardant fixement mais puis-je vous adresser une question aucune monsieur Sur ce mot, je n'avais pas à discuter, mais à obéir, puisque toute résistance eut été impossible. Je descendis à la cabine, qu'occupait Nedland et conseil, et je leur fis part de la détermination du capitaine. Je laisse à penser comment cette communication fut reçue par le Canadien. D'ailleurs, le temps manqua à toute explication. Quatre hommes de l'équipage attendaient à la porte, et nous conduisirent à cette cellule où nous avions passé notre première nuit à bord du Nautilus. Nedland voulut réclamer, mais la porte se ferma sur lui pour toute réponse. « Monsieur me dira-t-il ce que cela signifie ? » me demanda conseil. Je racontai à mes compagnons ce qui s'était passé. Ils furent aussi étonnés que moi, mais aussi peu avancés. Cependant, j'étais plongé dans un abîme de réflexion, et l'étrange appréhension de la physionomie du capitaine Nemo ne quittait pas ma pensée. J'étais incapable d'accoupler deux idées logiques, et je me perdais dans les plus absurdes hypothèses, quand je fus tiré de ma contention d'esprit par ces paroles de Nedland. « Tiens, le déjeuner est servi ! » « En effet, la table était préparée. Il était évident que le capitaine Nemo avait donné cet ordre en même temps qu'il faisait hâter la marche du Nautilus. » « Monsieur me permettra-t-il de lui faire une recommandation ? » me demanda conseil. « Oui, mon garçon, » répondis-je. « Eh bien, que monsieur déjeune. C'est prudent, car nous ne savons ce qui peut arriver. » « Tu as raison, conseil. » « Malheureusement, » dit Nedland, « on ne nous a donné que le menu du bord. » « Minède, » répliqua conseil, « que diriez-vous donc si le déjeuner avait manqué totalement ? » « Cette raison coupa net aux récriminations du harponneur. » Nous nous mîmes à table. Le repas se fit assez silencieusement. Je mangeais peu. Conseil se força, toujours par prudence, et Nedland, quoi qu'il en eût, ne perdit pas un coup de dent. Puis, le déjeuner terminé, chacun de nous s'accota dans son coin. En ce moment, le globe lumineux qui éclairait la cellule s'éteignit et nous laissa dans une obscurité profonde. Nedland ne tarda pas à s'endormir, et, ce qui m'étonna, conseil se laissa aller aussi à un lourd assoupissement. Je me demandais ce qui avait pu provoquer chez lui cet impérieux besoin de sommeil, quand je sentis mon cerveau s'imprégner d'une épaisse torpeur. Mes yeux, que je voulais tenir ouverts, se fermèrent malgré moi. J'étais en proie à une hallucination douloureuse. Évidemment, des substances soporifiques avaient été mêlées aux aliments que nous venions de prendre. Ce n'était donc pas assez de la prison pour nous dérober les projets du capitaine Nemo, il fallait encore le sommeil. J'entendis alors les panneaux se refermer. Les ondulations de la mer, qui provoquaient un léger mouvement de roulis, s'assèrent. Le Nautilus avait-il donc quitté la surface de l'océan ? Était-il rentré dans la couche immobile des os ? Je voulus résister au sommeil. Ce fut impossible. Ma respiration s'affaiblit. Je sentis un froid mortel glacer mes membres alourdis et comme paralysés. Mes paupières, véritables calottes de plomb, tombèrent sur mes yeux. Je ne pus les soulever. Un sommeil morbide, plein d'hallucinations, s'empara de tout mon être. Puis, les visions disparurent et me laissèrent dans un complet anéantissement. Fin du chapitre 23 de la première partie Première partie, chapitre 24 de 20 000 lieux sous les mers Par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie 20 000 lieux sous les mers par Jules Verne Première partie, chapitre 24 Le royaume du corail Le lendemain, je me réveillais la tête singulièrement dégagée. À ma grande surprise, j'étais dans ma chambre. Mes compagnons, sans doute, avaient été réintégrés dans leur cabine sans qu'ils s'en fussent aperçus plus que moi. Ce qui s'était passé pendant cette nuit, ils l'ignoraient comme je l'ignorais moi-même et pour dévoiler ce mystère, je ne comptais que sur les hasards de l'avenir. Je songeais alors à quitter ma chambre. Étais-je encore une fois libre ou prisonnier ? Libre entièrement. J'ouvris la porte, je pris par les coursives, je montais l'escalier central. Les panneaux, fermés la veille, étaient ouverts. J'arrivais sur la plateforme. Nedlan et Conseil m'y attendaient. Je les interrogeais, ils ne savaient rien. Endormis d'un sommeil pesant qui ne leur laissait aucun souvenir, ils avaient été très surpris de se retrouver dans leur cabine. Quant au Nautilus, il nous parut tranquille et mystérieux, comme toujours. Il flottait à la surface des flocs sous une allure modérée. Rien ne semblait changer à bord. Nedlan, de ses yeux pénétrants, observa la mer. Elle était déserte. Le Canadien ne signala rien de nouveau à l'horizon, ni voile, ni terre. Une brise d'ouest soufflait bruyamment, et de longues lames, échevelées par le vent, imprimaient à l'appareil un très sensible roulis. Le Nautilus, après avoir renouvelé son air, se maintint à une profondeur moyenne de 15 mètres, de manière à pouvoir revenir promptement à la surface des flocs. Opération qui, contre l'habitude, fut pratiquée plusieurs fois pendant cette journée du 19 janvier. Le second montait alors sur la plateforme, et la phrase accoutumée retentissait à l'intérieur du navire. Quant au capitaine Nemo, il ne parut pas. Des gens du bord, je ne vis que l'impassible Steward, qui me servit avec son exatitude et son mutisme ordinaire. Vers deux heures, j'étais au salon, occupé à classer mes notes, lorsque le capitaine ouvrit la porte et parut. Je le saluais. Il me rendit un salut presque imperceptible, sans m'adresser la parole. Je me remis à mon travail, espérant qu'il me donnerait peut-être des explications sur les événements qui avaient marqué la nuit précédente. Il n'en fit rien. Je le regardais. Sa figure me parut fatiguée, ses yeux rougis, n'avaient pas été rafraîchis par le sommeil. Sa physionomie exprimait une tristesse profonde, un réel chagrin. Il allait et venait, s'asseyait et se relevait, prenait un livre au hasard, l'abandonnait aussitôt, consultait ses instruments sans prendre ses notes habituelles, et semblait ne pouvoir tenir un instant en place. Enfin, il vint vers moi et me dit « Êtes-vous médecin, M. Aronax ? » Je m'attendais si peu à cette demande que je le regardais quelque temps se répondre. « Êtes-vous médecin ? » répéta-t-il. « Plusieurs de vos collègues ont fait leurs études de médecine, Graciolet, Mocin-Tandon et autres. En effet, dis-je, je suis docteur et interne des hôpitaux. J'ai pratiqué pendant plusieurs années avant d'entrer au muséum. Bien, monsieur. » Ma réponse avait évidemment satisfait le capitaine Nemo, mais, ne sachant où il en voulait venir, j'attendis de nouvelles questions, me réservant de répondre suivant les circonstances. « M. Aronax, » me dit le capitaine, « consentiriez-vous à donner vos soins à l'un de mes hommes ? » « Vous avez un malade ? » « Oui. » « Je suis prêt à vous suivre. » « Venez. » J'avouerai que mon cœur battait. Je ne sais pourquoi je voyais une certaine connexité entre cette maladie d'un homme de l'équipage et les événements de la veille, et ce mystère me préoccupait au moins autant que le malade. Le capitaine Nemo me conduisit à l'arrière du Nautilus et me fit entrer dans une cabine située près du poste des Matelots. Là, sur un lit, reposait un homme d'une quarantaine d'années, à figure énergique, vrai type de l'anglo-saxon. Je me penchai sur lui. Ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. Sa tête, emmaillotée de linge sanglant, reposait sur un double oreiller. Je détachai ses linges, et le blessé, regardant de ses grands yeux fixes, me laissa faire, sans proférer une seule plainte. La blessure était horrible. Le crâne, fracassé par un instrument contondant, montrait la cervelle à nu, et la substance cérébrale avait subi une attrition profonde. Des caillots sanguins s'étaient formés dans la masse diffluente qui affectait une couleur lit de vin. Il y avait eu à la fois contusion et commotion du cerveau. La respiration du malade était lente, et quelques mouvements spasmodiques des muscles agitaient sa face. La phlegmasie cérébrale était complète, et entraînait la paralysie du sentiment et du mouvement. Je pris le pouls du blessé. Il était intermittent. Les extrémités du corps se refroidissaient déjà, et je vis que la mort s'approchait, sans qu'il ne parût possible de l'enrayer. Après avoir pensé ce malheureux, je rajustai les linges de sa tête, et je me retournai vers le capitaine Némon. « D'où vient cette blessure ? » lui demandai-je. « Qu'importe ? » répondit évasivement le capitaine. « Un choc du Nautilus a brisé un des leviers de la machine qui a frappé cet homme. Mais votre avis sur son état ? » J'hésitai à me prononcer. « Vous pouvez parler, » me dit le capitaine. « Cet homme n'entend pas le français. » Je regardai une dernière fois le blessé, puis j'ai répondi. « Cet homme sera mort dans deux heures. » « Rien ne peut le sauver ? » « Rien. » La main du capitaine Némo se crispa, et quelques larmes glissèrent de ses yeux que je ne croyais pas faits pour pleurer. Pendant quelques instants, j'observai encore ce mourant dont la vie se retirait peu à peu. Sa pâleur s'accroissait encore sous l'éclat électrique qui baignait son lit de mort. Je regardai sa tête intelligente, sillonnée de rides prématurées, que le malheur, la misère peut-être, avaient creusé depuis longtemps. Je cherchai à surprendre le secret de sa vie dont les dernières paroles échappaient à ses lèvres. « Vous pouvez vous retirer, monsieur Aronax, » me dit le capitaine Némo. Je laissai le capitaine dans la cabine du mourant, et je regagnais ma chambre, très émue de cette scène. Pendant toute la journée, je fus agité de sinistres pressentiments. La nuit, je dormis mal, et, entre mes songes fréquemment interrompus, je crus entendre des soupirs lointains, et comme une psalmodie funèbre. Était-ce la prière des morts, murmurée dans cette langue que je ne savais comprendre ? Le lendemain matin, je montai sur le pont. Le capitaine Némo m'y avait précédé. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi. « Monsieur le professeur, » me dit-il, « vous conviendrait-il de faire aujourd'hui une excursion sous-marine ? » « Avec mes compagnons ? » demandai-je. « Si cela leur plaît ? » « Nous sommes à vos ordres, capitaine. » « Veuillez donc aller revêtir vos scaphandres. » Du mourant ou du mort ? Il ne fut pas question. Je rejoignis Ned Land et Conseil. Je leur fis connaître la proposition du capitaine Némo. Conseil s'empressa d'accepter, et cette fois, le Canadien se montra très disposé à nous suivre. Il était huit heures du matin. À huit heures et demie, nous étions vêtus pour cette nouvelle promenade et munis des deux appareils d'éclairage et de respiration. La double porte fut ouverte, et, accompagnée du capitaine Némo, que suivait une douzaine d'hommes de l'équipage, nous prenions pied à une profondeur de dix mètres sur le sol ferme où reposait le nautilus. Une légère pente aboutissait à un fond accidenté par quinze brasses de profondeur environ. Ce fond différait complètement de celui que j'avais visité pendant ma première excursion sous les eaux de l'océan Pacifique. Ici, point de sable fin, point de prairie sous-marine, nulle forêt pélagienne, je reconnus immédiatement cette région merveilleuse dont, ce jour-là, le capitaine Némo nous faisait les honneurs. C'était le royaume du corail. Dans l'embranchement des zoophytes et dans la classe des alcyonaires, on remarque l'ordre des gorgonaires, qui renferme les trois groupes des gorgoniens, des isidiens et des coralliens. C'est à ce dernier qu'appartient le corail, curieuse substance qui fut tour à tour classée dans les règnes minérales, végétales et animales. Remède chez les anciens, bijoux chez les modernes, ce fut seulement en 1694 que le marseillais Payssonnel le rangea définitivement dans le règne animal. Le corail est un ensemble d'animalcules réunis sur un polypier de nature cassante et pierreuse. Ces polypes ont un générateur unique qu'il a produit par bourgeonnement, et ils possèdent une existence propre, tout en participant à la vie commune. C'est donc une sorte de socialisme naturel. Je connaissais les derniers travaux faits sur ce bizarre zoophyte qui se minéralise tout en s'arborisant, suivant la très juste observation des naturalistes, et rien ne pouvait être plus intéressant pour moi que de visiter l'une de ces forêts pétrifiées que la nature a plantées au fond des mers. Les appareils Rumkopf furent mis en activité et nous suivîmes un banc de corail en voie de formation qui, le temps aidant, fermera un jour cette portion de l'océan Indien. La route était bordée d'inextricables buissons formés par l'enchevêtrement d'arbrisseaux que couvraient de petites fleurs étoilées à rayons blancs. Seulement, à l'inverse des plantes de la terre, ces arborisations, fixées aux rochers du sol, se dirigeaient toutes de haut en bas. La lumière produisait mille effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées. Il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux. J'étais tentée de cueillir leurs fraîches corolles ornées de délicats tentacules, les unes nouvellement épanouies, les autres naissant à peine, pendant que de légers poissons, aux rapides nageoires, les effleuraient en passant comme des volets d'oiseaux. Mais, si maman s'approchait de ces fleurs vivantes, de ces sensitives animées, aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie. Les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges, les fleurs s'évanouissaient sous mes regards, et les buissons se changeaient en un bloc de mamelons pierreux. Le hasard m'avait mis là en présence des plus précieux échantillons de ce zoophyte. Ce corail valait celui qui se pêche dans la Méditerranée, sous les côtes de France, d'Italie et de Barbarie. Il justifiait par ses tons vifs ces noms poétiques de fleurs de sang et d'écumes de sang que le commerce donne à ses plus beaux produits. Le corail se vend jusqu'à 500 francs le kilogramme, et en cet endroit, les couches liquides recouvraient la fortune de tout un monde de corailleurs. Cette précieuse matière, souvent mélangée avec d'autres polypieds, formait alors des ensembles compacts et inextricables appelés massiota, et sur lesquels je remarquais d'admirables spécimens de corail rose. Mais bientôt, les buissons se resserrèrent, les arborisations grandirent. De véritables taillis pétrifiés et de longues travées d'une architecture fantaisiste s'ouvrirent devant nos pas. Le capitaine Nemo s'engagea sous une obscure galerie dont la pente douce nous conduisit à une profondeur de 100 mètres. La lumière de nos serpentins produisait parfois des effets magiques, en s'accrochant aux rugueuses aspérités de ses arceaux naturels et aux pendentifs disposés comme des lustres qu'elles piquaient de pointes de feu. Entre les arbres-isseaux coralliens, j'observais d'autres polypes non moins curieux, des mélites, des iris, aux ramifications articulées, puis quelques touffes de coralline, les unes vertes, les autres rouges, véritables algues encroûtées dans leur sel calcaire, que les naturalistes, après longues discussions, ont définitivement rangées dans le règne végétal. Mais, suivant la remarque d'un penseur, c'est peut-être là le point réel où la vie, obscurément, se soulève du sommeil de pierre, sans se détacher encore de ce rude point de départ. Enfin, après deux heures de marche, nous avions atteint une profondeur de 300 mètres environ, c'est-à-dire la limite extrême sur laquelle le corail commence à se former. Mais là, ce n'était plus le buisson isolé, ni le modeste taillis de basse futait. C'était la forêt immense, les grandes végétations minérales, les énormes arbres pétrifiés, réunis par des guirlandes d'élégantes plumarias, ces lianes de la mer, toutes parées de nuances et de reflets. Nous passions librement sous la haute ramure perdue dans l'ombre des flots, tandis qu'à nos pieds, les tubipores, les méandrines, les astrets, les fongis, les cariophiles, formaient un tapis de fleurs, semés de gemmes éblouissantes. Quel indescriptible spectacle ! Ah ! que nous pouvions-nous communiquer nos sensations ! Pourquoi étions-nous emprisonnés sous ce masque de métal et de verre ? Pourquoi les paroles nous étaient-elles interdites de l'un à l'autre ? Que ne vivions-nous du moins de la vie de ces poissons qui peuplent le liquide élément, ou plutôt encore de celle de ces amphibies qui, pendant de longues heures, peuvent parcourir, au gré de leur caprice, le double domaine de la terre et des eaux ? Cependant, le capitaine Nemo s'était arrêté. Mes compagnons et moi nous suspendîmes notre marche, et, me retournant, je vis que ces hommes formaient un demi-cercle autour de leur chef. En regardant avec plus d'attention, j'observais que quatre d'entre eux portaient sur leurs épaules un objet de forme oblongue. Nous occupions, en cet endroit, le centre d'une vaste clairière, entourée par les hautes arborisations de la forêt sous-marine. Nos lampes projetaient sur cet espace une sorte de clarté crépusculaire qui allongeait démesurément les ombres sur le sol. À la limite de la clairière, l'obscurité redevenait profonde et ne recueillait que de petites étincelles retenues par les vives arêtes du corail. Nedland et Conseil étaient près de moi. Nous regardions, et il me vint à la pensée que j'allais assister à une scène étrange. En observant le sol, je vis qu'il était gonflé, en de certains points, par de légères extumescences, encroutées de dépôts calcaires et disposées avec une régularité qui trahissait la main de l'homme. Au milieu de la clairière, sur un piédestal de roc grossièrement entassé, se dressait une croix de corail qui étendait ses longs bras qu'on eût dit fait d'un sang pétrifié. Sur un signe du capitaine Nemo, un de ses hommes s'avança, et à quelques pieds de la croix, il commença à creuser un trou avec une pioche qu'il détacha de sa ceinture. Je compris tout. Cette clairière, c'était un cimetière, ce trou, une tombe, cet objet oblong, le corps de l'homme mort dans la nuit. Le capitaine Nemo et les siens venaient enterrer leurs compagnons dans cette demeure commune au fond de cet inaccessible océan. Non, jamais mon esprit ne fut surexcité à ce point. Jamais idée plus impressionnante n'envahir mon cerveau. Je ne voulais pas voir ce que voyaient mes yeux. Cependant, la tombe se creusait lentement. Les poissons fuyaient ça et là, leur retraite troublée. J'entendais résonner, sur le sol calcaire, le fer du pic qui étincelait parfois en heurtant quelques silex perdus au fond des eaux. Le trou s'allongeait, s'élargissait et bientôt, il fut assez profond pour recevoir le corps. Alors, les porteurs s'approchèrent. Le corps, enveloppé dans un tissu de bissus blanc, descendit dans sa humide tombe. Le capitaine Nemo, les bras croisés sur la poitrine et tous les amis de ceux qui les avaient aimés, s'agenouillèrent dans l'attitude de la prière. Mes deux compagnons et moi, nous nous étions religieusement inclinés. La tombe fut alors recouverte des débris arrachés au sol qui formèrent un léger renflement. Quand ce fut fait, le capitaine Nemo et ses hommes se redressèrent, puis, se rapprochant de la tombe, tous fléchirent encore le genou et tous étendirent leurs mains en signe de suprême adieu. Alors, la funèbre troupe reprit le chemin du Nautilus, repassant sous les arceaux de la forêt, au milieu des taillis, le long des buissons de corail est toujours montant. Enfin, les feux du bord apparurent. Leur traînée lumineuse nous guida jusqu'au Nautilus. À une heure, nous étions de retour. Dès que mes vêtements furent changés, je remontai sur la plateforme et, en proie à une terrible obsession d'idées, j'allais m'asseoir près du fanal. Le capitaine Nemo me rejoignit. Je me levai et lui dis, ainsi, suivant mes prévisions, cet homme est mort dans la nuit ? Oui, monsieur Aronax, répondit le capitaine Nemo. Et il repose maintenant près de ses compagnons, dans ce cimetière de corail. Oui, oublié de tous, mais non de nous. Nous creusons la tombe et les polypes se chargent d'y sceller nos morts pour l'éternité. Et cachant d'un geste brusque son visage dans ses mains crispées, le capitaine essaya vainement de comprimer un sanglot. Puis il ajouta, c'est là notre paisible cimetière à quelques centaines de pieds au-dessous de la surface des flots. Vos morts y dorment, du moins, tranquilles, capitaine, hors de l'atteinte des requins. Oui, monsieur, répondit gravement le capitaine Nemo, des requins et des hommes. Fin du chapitre de la première partie Fin de la première partie Fin de la première partie Fin de la première partie